Théo le fou, oui bah les amis là c'est plus Théo le dépressif là parce que ça va pas trop Top ! C'est le 3 ! Et bonsoir à tous, bonjour à tous aussi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Meruguezou C'est le combien les amis ? Est-ce que vous savez le combien tième c'est d'épisode du podcast ? Quand le quiz commence ? Moi monsieur, c'est le 23 ! C'est vrai c'est le 23, et bienvenue dans ce 23ème épisode du coup Ah je serais que t'avais la réponse ! Non pas du tout ! Moi je le savais, ah tu savais pas ? Ah j'en avais aucune idée ! Et donc ouais dans ce 23ème épisode du podcast de Meruguezou Bah c'est un rituel, c'est une tradition, on va parler de l'E3 Et donc ça tombe bien que ça tombe sur le 23ème épisode Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a vraiment très très hâte de parler de l'E3 C'est mon cher Guillaume, bonsoir Guillaume ! Bonsoir ! En cosplay théophile ! Comment vas-tu Guillaume ? Bah oui ça va toi, ça va très bien ! Ça va, ça va tranquillement ! Je suis très excité en plus d'être un week-end très particulier Et parce qu'il y a l'E3, il y a aussi toi qui viens chez moi En plus c'est mon anniversaire aussi Donc tu vois, il y a tout carrément en même temps C'est la fiesta là, c'est un peu la semaine de ta vie C'est un peu, ouais Et de l'autre côté on a Théo qui lui ne recevra la visite de personne Parce qu'il est beaucoup trop loin, bonsoir Théo ! Bonsoir à tous ! Et j'ai envie de citer Pazou Regardez Guillaume, il me plagie ! Cet homme me plagie ! Il a mis une marinière ! Et après je mangerai du poulet ! Et après il mangera du poulet ! Alors il faut savoir pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier podcast Qu'en plein milieu Théo s'est improvisé un repas surprise Qu'il a du coup filmé Puisque rappelons-le, le podcast est aussi disponible en vidéo sur Youtube Et donc du coup on peut le voir bouffer du bon poulet Et il est content, il montre son poulet à la caméra Qu'est-ce que tu vas nous bouffer ce soir Théo ? Bah pour l'instant j'ai pas trop faim Mais on n'est pas à l'abri d'une petite surprise Ah d'une petite fringale On va sortir une petite blanquette de beau Ce podcast il sera un petit peu spécial Parce qu'on a décidé de... En fait si vous voulez d'habitude on galère On sait pas si le podcast de l'E3 on le fait avant l'E3 Pour discuter de nos attentes Ou après l'E3 pour discuter de l'E3 C'est vrai que c'est tout le temps la bagarre en fait C'est bordel à chaque fois Du coup on s'est dit on va faire un podcast en deux parties Donc la première partie là que vous êtes en train d'écouter On va parler de nos attentes On va parler un petit peu de l'E3 de l'année dernière aussi Pour faire un rapide bilan Et du coup on se réenregistrera On se retrouvera après l'E3 Donc après que je sois passé chez mon cher ami Guillaume Pour qu'on discute du coup de toutes les annonces Qui sont tombées Ce qui nous a plu Ce qui nous a pas plu etc Donc on fera un espèce d'avant après Donc du coup on va attaquer par l'avant Et alors à quel moment tu nous sors ton joli quiz Guillaume ? Tu veux le garder pour plus tard ? Moi je me dis qu'on peut commencer par le quiz Comme ça après on peut se remettre Ça permet par exemple à vous deux Qui n'avaient peut-être pas trop répété Qui n'avaient pas trop regardé entre guillemets Ce qui s'est passé dans le 3 dernier De se remettre un peu en jambes quoi Ouais bah ouais on peut faire ça totalement C'est toi le spécialiste E3 Chaque annonce etc Tu les gardes bien en mémoire Et donc là je suppose que du coup ton quiz T'as pas galéré à le faire Ouais un peu quand même Bon bah vas-y Il bosse le Guigui Il bosse Parce qu'il fallait trouver quand même Les petites Les petits Les petits Comment les petites questions pièges par exemple Tu vois Ah oui Ah oui Bien sûr Il va y avoir des Alors Ce qu'on va faire C'est qu'il y a 15 questions Ah oui Donc je vais vous en poser une chacun Ok A tour de rôle Et en fait la 15ème C'est au cas où si vous êtes en Égalité En égalité En égalité Voilà Ok Est-ce qu'on note les points J'ai une feuille de papier Je peux noter si tu veux Non bah D'accord De toute façon j'ai mis des petits trucs Ah oui d'accord J'ai préparé T'inquiète T'inquiète Ah il fait les choses bien le Guillaume J'avais une feuille de papier Si t'as envie Un autre Comme ça On sait jamais tu vois Si je me plante La victoire ne m'intéresse pas C'est Théo Luissier Alors Première question pour Théo Oh là là Ça y est c'est moi Théo Quel jeu From Software A eu le droit à un trailer Durant la conférence Sony L'année dernière Bah c'est forcément Sekiro Eh bah non voilà Ça commence déjà Eh bah non Sekiro c'était dans la conférence Xbox C'est décontracté C'est ça ? C'est défenestré Déraciné Et voilà Tu es nul C'est décontracté En parlant de déraciné Ou de libéré par exemple Combien de trailers KH3 a eu le droit Durant toutes ses conférences Ken ? Il en a eu une Pendant la conférence Square Une pendant la conférence Xbox Et PS4 j'hésite Allez je vais dire 3 Bah bonne réponse Ah Un point A une pique Alors Théo Elle est super difficile celle-ci Allez balance Tu m'as déjà niqué une fois Comment on va dire Allez on va dire À deux près Combien de portages Ont été annoncés Sur Switch Durant le Nintendo Direct ? C'est quoi cette question de barba ? Eh à deux près ça va ? Des portages de quoi ? De vrais jeux Ou on compte les indépendants ? Ah bah de tous les jeux Les portages Qui ont été annoncés Bah je sais pas À deux près Bah je sais pas Bon allez à trois près Bah je sais pas Ça m'aide pas Bah elle est dans la l'ombre Y'avait quoi ? Y'avait Olymuchin Et tout comme ça quoi Allez je dis Je dis Non non attends Je dis T'en as eu 15 15 15 15 À trois près je dis 15 15 t'es vénère Théo Ah bravo Y'en avait 13 Nice Et B Et B mon frère Et B mon frère Je vais d'A-B Ok alors Ken est-ce que tu peux me citer Le nom de moi Une personne Un acteur hollywoodien Oui Qui sont montés sur scène Durant la conférence Ubisoft Je l'ai pas maté La conférence Ubisoft Je la mate jamais Non je pense à rien du tout mec Attends 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 Tu peux trouver Tu peux trouver Tu peux trouver Y'a pas un jeu Qui serait susceptible D'avoir un gus Qui est modélisé dedans Oh Non franchement Je vois pas Franchement je sais pas du tout Désolé Théo tu sais ? Euh Un guest D'une star c'est ça ? Ouais Y'en avait deux Y'en avait deux Mais t'as le droit d'en citer Qu'une seule T'as un frère Qui travaille chez Ubisoft Te rappelons le Du coup tu dois trouver la réponse Je sais pas Je sais Ça concernait un jeu VR Pour l'un Le Hobbit Le Hobbit C'est le Hobbit C'est Elie Jaoud Elie Jaoud Bon bah de toute façon T'auras pas le point Vu que je t'ai donné un indice Mais de toute façon C'était ma question C'était Joseph Gordon-Lewitt Et Elie Jaoud Ah mais j'ai trouvé du coup Mais ils étaient là pour quoi ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Bah alors Joseph Gordon-Lewitt Est venu pour parler du partenariat Entre Beyond Good and Evil 2 Et Et Heat Records Et Elie Jaoud Pour parler de Transcendance Je crois que ça s'appelait Je sais plus comment ça s'appelait Mais attends Guillaume Son jeu VR Mais pourquoi j'ai pas le point ? Pourquoi j'ai pas le point Guillaume ? Mais parce que je t'ai donné un indice Parce que t'as eu des indices Oui parce que t'as dit VR Jeu VR Oui j'avoue J'avoue Alors Dans la catégorie Aussitôt annoncée Aussitôt oubliée Quel jeu mélangeant Live Action Et 3D A été annoncé Durant la course Square C'est pour moi cette question C'est pour Théo Ouais du coup Attends Mélangeant Live Action Et 3D C'est à dire Je crois que j'ai la réponse C'est Bah c'est un autre jeu Un truc à Ah Non Non je sais pas Vas-y Ken Bah attends Je sais pas Donne un nom On sait jamais Théo Bah je sais pas Square avec des acteurs Je sais pas J'ai pas d'idée Peut-être Bah non mais Alors moi je m'en rappelle pas trop Ça me dit rien Le live action Mais c'était pas The Quiet Man Exactement Ah oui d'accord Bah c'est pas ça Avec Elijah Wood Mais non C'est un truc Ubisoft Mais attends The Quiet Man Y'a bien un acteur dedans Qui est connu C'est le Hobbit Mais non C'est pas dans The Quiet Man Tu m'as perdu Ah j'ai dit c'est bon là Théo Sois pas mauvais joueur Non non je suis pas mauvais joueur Là t'as géré Alors Durant Ken Ah c'est bon Arrête de chialer C'est bon Ken Alors Durant Mais j'ai eu le point ou pas du coup Ouais Durant toutes les conférences Si on prend juste en compte les conférences Quel est le premier jeu annoncé de cette E3 2019 ? La première conférence c'était Yeah Alors annoncé ça veut dire qu'on n'avait jamais entendu parler avant ? Ouais Pas un cas qui a été montré quoi Le premier jeu a été montré Je crois qu'il avait été annoncé mais montré non C'était pas Anthem ? Eh bah non Ah merde C'était quoi alors ? C'était Théo tu veux essayer de le trouver ? Je sais pas moi J'en sais rien EA Théo il boude Les Sims 4 Bon vas-y vous m'énervez Non EA Attends laisse-moi réfléchir EA Les Sims 4 Où ça on joue pas le jeu ? C'était pas Théo Phil 5 Ah bah vas-y c'est bon J'étais pas loin J'avais déjà la bonne conférence Dis-toi qu'au début quand je pensais à la question Je pensais que la réponse était Anthem Donc je parle plus de Théo qui joue pas le jeu Ah mais je sais Je les connais pas les jeux EA moi Ok Théo Sauf les Sims Oui Durant le PC Gaming Show Oh god Quelle célèbre saga de Sega Putain en plus j'aurais mal écrit ma question Saga de Sega A été annoncée sur PC C'est Yakuza Eh bien joué Ouais Yeah J'ai failli dire Bayonetta Bravo Théo Phil Alors Ken Ouais Merde j'ai pas noté la réponse Ah merde J'espère que je l'ai alors du coup C'est comme moi avec le numéro du podcast Et suspect Je peux dire ce que je veux en fait J'ai pas noté la réponse Quel con Bon bah alors je te passe une autre Une autre Alors quel jeu a ouvert la conférence Microsoft Oh putain Attends Non attends C'est pas C'est pas Allo Parce qu'ils l'ont annoncé tard je crois Dans la conférence Gears non plus Ils l'avaient annoncé tard Quel jeu a ouvert la conférence Microsoft T'as la réponse à ça Ouais ouais Pendant qu'il est en train de chercher Je le vois là sur la cam Il cherche Non je cherche l'autre L'autre parce que du coup j'ai sauté Franchement Je me rappelle plus non plus Je vais dire Allo Infinite Mais du coup je pense pas que ce soit ça Il est annoncé plus tard Ah bah parfait Nice Allez Faudra mettre le compteur de points Sur la version vidéo Comme ça On est à combien là d'ailleurs ? 3-2 D'accord Eh c'est serré quand même 3-2 seulement T'es sûr ? Ouais je pensais avoir marqué plus de points Ah bah ouais honnêtement oui T'es au huissier Tu fais mal ton travail aussi On les contrat Tu sais quoi Ken ? On les contrat en post-prod C'est ce que le podcast nous permet Théo A un prêt Oh god Encore moi Combien de studios Microsoft a annoncé avoir acquis ? Ah ça je peux le dire Ça je peux le dire C'est du coup il y a Ninja Theory Il y a Playground qu'ils ont finalement acheté Ouais Donc là j'en ai 2 Et il y en a 2 autres Que je vais pas pouvoir restituer Mais je crois que ça va chercher dans les 4 Guigui ? Bah j'aurais dit plus quand même 5 5 Mais t'as dit un après Ah bah il est un après T'as dit un après J'aurais dit 5 ou 4 Ouais ouais c'est ça Ken Quel jeu issu d'une célèbre licence RTS A annoncé son grand retour Durant cette E3 ? Ah c'était commandé une concurre non ? Exactement Putain Parce que ça c'est pas du tout mon registre Parce que Guy avait bien ragé là dessus Quel jeu de combat a été annoncé Durant la conférence Microsoft ? Théo C'est pour moi ça ? Ouais De combat ? Bah De combat ? Bah je sais pas Ouais de combat ouais Du coup c'est ça C'est pas Killer Instinct du coup Bah non C'est de combat Genre des personnages qui se combattent Oui Ils se castagnent C'est Mortal Kombat 11 J'en sais rien Non Ken tu veux essayer ? Non parce que j'aurais dit Mortal Kombat 11 aussi Ah tu vois ? Non bah non C'était Jump Force Oh oui d'accord Ah oui c'est vrai Mais on l'a tous oublié Alors Ken Celle-ci elle est compliquée Attention Ok J'ai droit à des points bonus si je la trouve ? Non Parce que Théo il en a eu des aussi compliqués que ça Alors Quel Nom Quel est le nom Pardon excusez-moi Quel est le nom du jeu de skate présenté lors de la conférence Microsoft ? Ah putain mais attends je l'ai presque Ah sa mère Elle est difficile celle-ci C'est pas le nom d'une figure ? Euh Je sais pas peut-être si je crois Mais alors je la connaissais pas Non bah non je sais pas je l'ai pas Allez tente Tu vas me dire j'ai fait Ah oui Tente Euh Non c'est pas je sais pas Putain mais tentez au moins Je sais pas Oli ? Non mais tu vois Ouais ouais Ken Théo tu l'as ou pas ? Comme Ken un peu tu vois J'ai l'impression que je le saurais Mais là je peux pas la restituer C'est un mot Mais c'est un nom de base C'est un nom de base Ouais c'est Kickflip Kickflip C'est chienne Ah bah c'était pas du tout le nom d'une figure je pense C'est quoi le nom ? C'est chienne C'est chienne Ouais c'était qu'un mot Station D'accord Cession Ah cession Voilà c'est ça Cession Ouais ça ça sonne skateboard Skateboarding motherfucker Je sais pas pourquoi je dis ça Théo Oui Alors quel jeu présenté Lors du PC Gaming Show Est inspiré de l'oeuvre de Moebius Fascinant Oh putain lui aussi pareil Le nom c'est genre le truc Tu le vois mais t'as plus le nom C'est pas gris Mais c'est l'autre du coup Putain C'est pas un truc J'allais dire d'une C'est pas d'une Mais je crois que t'es pas loin Mais je suis pas loin C'est un truc genre rune Ou un truc comme ça Non c'est Bah allez tu vas donner une réponse Euh Y'a pas dust dedans non Non Vous êtes pas loin Vous êtes pas loin C'est pas dust C'est pas Allez donne une réponse Théo Je sais pas Allez Je sais pas Je sais pas Je passe Bon allez je te donne une Je te donne un Non bah non je te donne pas d'indice Parce que Bah donne un à 10 Mais compte pas le point Donne un à 10 Mais compte pas le point Ken tu veux essayer Ah non ouais je sais pas J'aurais dit ouais un truc genre Dune ou dust Mais je l'ai plus du tout Non bah pas loin C'était sable Sable Ah bah ouais ouais Evidemment Bah alors là on est à 4-3 Pour qui ? Pour Théo ? Pour toi Non D'accord Euh Ken Dans quelle conférence A été annoncé le jeu Control Oh Je sais pas Euh La Sony Ouais exactement Oh il allait facile Il allait facile Non en fait je savais pas Ouais j'aurais dit Ouais c'est pas Xbox Bon bah voilà Bravo Ken t'as gagné 5 à 3 C'est vrai il y a déjà les 15 questions Qui sont passées ? Bah les 14 Si vous voulez la 15ème Oui Allez la 15ème pour le sport Alors Quelles actrices ont été ajoutées Au cast de Death Stranding Durant la conférence Sony ? Ah je sais C'est Lea Seydoux Ouais Et l'autre là La meuf qui a été rajeunie Rajeunie ouais Ouais Et voilà J'ai plus son nom J'aurais pas trouvé voilà Ouais voilà C'est quoi le nom d'Adam ? Lindsay Wagner Oui Lindsay Ah Lindsay Wagner Oui c'est ça bien sûr Bien sûr Bah d'ailleurs Bah non on va pas en parler tout de suite Des 2-3 trucs qui sont tombés Bon on va continuer vite fait sur Attendez Qu'est-ce que j'avais noté les amis J'avais rien noté pour le 3 2018 Ouais en gros Est-ce que vous Vous aviez retenu beaucoup de choses De cette E3 Et est-ce que Ce qui est sorti Ça vous a Ça vous a Titillé Les parties intimes Ou pas du tout ? Euh Pas énormément au final Ouais C'était euh Tiens là je refais le truc Il y avait rien de Ouais voilà C'est ça Bah c'est Kiro quand même C'est Kiro C'est ça Ouais c'est Kiro quand même L'annonce sur le Du coup la conf Microsoft On se dit ouais c'est quoi ce truc Et tout machin Le jeu il sort Il était beaucoup mieux Que ce que j'aurais cru Vraiment je l'ai trouvé incroyable Ce jeu Qu'il faut que je finisse d'ailleurs Mais ouais c'est vrai Qu'en dehors de ça Les gros trucs genre Anthem Où on se disait ouais Ça va être la fête Etc Et ça a pas Ça a fait un pétard Il y avait Ghost of Tsushima Qui était assez intéressant Mais avec le retour Quand tu re-regardes Une deuxième fois C'est un peu Ça perd un peu En valeur je trouve Ghost of Tsushima Ouais Ouais faut voir ce que ça va donner C'était beaucoup de poudre aux yeux Ouais voilà Last of Us C'était assez décevant En termes de gameplay Oui Death Stranding C'était très cool Après Ghost of Tsushima Il y avait Halo Halo Infinite Qui montrait rien Gears of War 5 On voyait rien Il y avait Gears Il y avait toute une scène De gameplay il me semble Non ? Ouais mais ça a pas dû me marquer Parce que ça ressemblait au 4 Ça ressemblait à un Gears of War Oui oui Ouais Non mais ouais Il n'y avait pas grand chose En soi Bah après Il y avait Gears Pop Les amis Pour téléphone mobile Gears Pop Mais il y avait Gears Basé sur Gears Pop Comment ? Oui c'est vrai Moi il y avait un jeu Qui m'avait chauffé Je crois qu'il sort Dans pas longtemps là C'est Sea of Solitude Vous vous rappelez de ce truc ? Oh ça va l'air chiant On en a parlé On a dit que c'était Tu sais Les jeux indés Qui faisaient de l'indé Et qui s'auto-parodiaient C'est vrai qu'on en a parlé On avait eu un segment Un des prout-prout Sur le bilan de l'E3 2018 C'est petit fer l'indé Que l'on savoure Mais Attends Guy J'ai quand même envie De mettre un bémol Pour nos éditeurs Tu dis que le gameplay De Last of Us C'était décevant Mais attends Quand même Pour un Naughty Dog C'était pas mal Dans le sens où On voyait Ellie qui rampait Comme Metal Gear Solid Snake Metal Snake Dans les hautes herbes C'était très scripté Les gens ont dit Que c'était scripté Et puis il y avait toujours Le même truc Tu vois J'ai l'impression Même là Avec Death Stranding T'as l'impression De voir la même chose T'as l'impression De voir la même chose Théo s'il te plaît Je m'inscris en faux Cette fois Encore un putain de jeu Avec des hautes herbes Je sais pas Vous en avez pas Râle cul Des jeux avec des hautes herbes Moi j'aime bien Les hautes herbes Regarde Quand t'es tout nu Dans les hautes herbes Ça fait que ça touille Ah mais il y a des tics Faut faire attention Gigi Ouais surtout en Lettonie Il y a beaucoup de tics Faites attention Sortez couverts Eh oui The Lyme disease Attention Gigi Le truc c'est que Naughty Dog Ils ont l'habitude De faire du narratif De faire du jeu Un peu popcorn Dans le bon sens du terme Et de les voir En train d'essayer De creuser un peu plus Dans des gameplays Un peu plus complexes Entre guillemets C'est à dire L'infiltration Un peu plus développée Il y en avait La rampe et tout Ouais mais alors moi Tu vois ce que j'aurais aimé voir Honnêtement Et c'était pour moi Le plus gros bémol Un des plus gros bémols De Last of Us C'était de voir les monstres Et les êtres humains En même temps Mais t'es vraiment une pute T'es vraiment la pire des putes Je sens que le week-end prochain S'il va dormir C'est Pazou Et c'est tout ce qui va t'arriver C'est Pazou La punition Je pourrais prendre le RER J'espère que tu vas te faire agresser Dans les RER Pazou 9.3 N'oubliez pas Pazou 93 Sinon le petit Foxy de Microsoft C'était cool aussi J'aimerais bien J'ai hâte de qu'il sorte L'espèce de Zelda de Microsoft Hein ? What ? De quoi parle-tu ? Ils avaient annoncé Une espèce de petit Zelda Avec un petit renard Microsoft Ah ouais effectivement Mais vous avez aucune mémoire C'est abusé Tu parles pas de Super Luke-Itale J'espère ? Mais non Une espèce de Zelda Est-ce que Luke-Itale C'est un Zelda ? Non c'est pas un Zelda Mais je me suis dit Peut-être qu'il se trompe Peut-être qu'il dit de la merde Non je me rappelle pas du tout Du Zelda avec le renard Mystère total Téo ça te parle toi ? Pas du tout Je vois pas de quoi il parle A vrai dire Là j'ai arrêté Téo tu me feras le plaisir De mettre des images du jeu En même temps Allez Cliquez On fait des commandes En même temps pour la post-prod Bon bah les amis Plutôt que de refaire un remix De trois Que vous avez visiblement pas regardé Mais non mais je t'ai dit J'ai une mémoire de merde Les E3 Tu sais ça vient Ça passe Et tu les oublies après C'est pareil A part l'E3 2015 Avec Shenmue 3 Ça on ne le dira jamais Never forget Surtout quand on voit la gueule du jeu Maintenant Bon les amis Regardons vers l'avenir S'il vous plaît Ouvrons grand Notre troisième oeil N'est-ce pas Et du coup Bah Alors moi je voulais parler D'un petit truc Avant de rentrer dans le vif du sujet Sur l'E3 directement Est-ce que vous pensez pas Que le truc Il est en train d'un petit peu De perdre sa superbe Avec tout le monde Qui fait sa com' de son côté Ah bah c'est marrant On en a parlé la dernière fois En stream avec Théo Voilà Et c'était très intéressant On en a parlé C'était avant-hier quoi N'importe qui ni moins Et En fait On s'est rappelé Notamment Qu'il y avait Une période 2007-2009 Où l'E3 N'était plus Dans le convention center Mais il se déroulait Seulement dans des chambres Dans des hôtels C'est ça Il avait des hôtels Il avait des jeux Exact A beaucoup moins de monde Du coup Et l'affluence Avait diminué Il était passé De 70 000 personnes A 10 000 Ça c'est en tout cas Archeon je crois Qui nous l'avait dit Sur le chat du stream Et donc C'était déjà arrivé Cette période Où l'E3 Avait vraiment Diminué En importance Après c'est un salon Qui date de 93 je crois Ou des années 90 Donc ça va jamais Vraiment disparaître Après vas-y Guillaume Dis moi Non mais Moi je veux commencer Ma prise de parole En disant que Je sais que la plupart Des gens pensent ça A cause de Sony Qui ne vient pas Mais Moi j'ai à dire Que Sony n'a juste Rien à annoncer Donc c'est normal Qu'ils ne viennent pas Tu vois ils vont pas venir Pour remontrer Encore et encore Les mêmes jeux Qu'ils ont déjà montré Dans les deux derniers E3 C'est le problème De la com de Sony C'est que c'est vraiment Les pros pour annoncer Des jeux qui sortent Dans trois ans C'est ça exactement C'est un peu relou Ouais mais Mais pour Pour Après Pour un petit Pour revenir A ce qu'on peut dire Par rapport à ça C'est que Moi Dans Dans l'entreprise Dans laquelle je travaille On arrivait Au même stade Où au final Tu te rends compte Qu'aujourd'hui Avec les réseaux sociaux En fait T'as plus vraiment Besoin Des médias Et d'un gros salon Pour communiquer Nous on avait un gros salon Où chaque année On annonçait Toutes nos nouveautés Et en fait Aujourd'hui On en a plus besoin Parce que ça coûte très cher Ça demande énormément D'organisation Etc Et c'est beaucoup de stress Pour les équipes Etc Alors qu'en fait Techniquement Ça te sert plus à grand chose Parce que Les gens qui veulent suivre La marque Ils connaissent déjà La marque Ouais Et Donc c'est le même cas C'est le même cas Pour Sony au final Les gens Ils connaissent déjà Sony Donc ils savent Avant même les médias Quand Un state of play Ou une diffusion Trailer Est prévu Donc du coup En fait Ils ont même plus besoin De ça Et en plus Il y a le fait Que quand tu Quand tu viens Sur un salon Comme le 3 Faut savoir que Tes annonces Elles sont parasitées Par toutes les autres Ouais Donc c'est là Elles sont même parasitées Par tes propres annonces En fait C'est genre Un best trending Va parasiter un last of us Alors que Ouais parce que du coup Tout va jouer sur un court laps de temps C'est ça Et en même temps Tu peux pas montrer Des jeux correctement Aux journalistes Donc ce qui fait que Les journalistes Ils vont voir qu'un jeu Avant le tien Ils vont arriver Ils vont être crevés Ils se sont tapés Tout le 3 Ils sont fatigués Bah ils vont peut-être pas écrire La meilleure preview possible Sur ton jeu Alors que si tu les Si tu les accueilles Genre en dehors De ces périodes là Dans une chambre d'hôtel Avec Tu leur payes un voyage Des petits sneakers Etc Hop Voilà Des petits hélicoptères Des petits hélicoptères Voilà Des petits Non mais voilà Mais c'est exactement ça Et c'est Il y a ça aussi C'est de te dire Bah ouais Au final C'est Ton journaliste Même si les journalistes C'est pas forcément des vendus Mais il y a toujours ce truc De dire bah oui Forcément qu'il va être Un peu plus apte Tu sais si le mec Juste avant Je sais pas Il a chaud Il s'est tapé 5h d'attente Pour aller voir tel jeu 2h pour tel jeu Et qu'au final Il arrive Pour voir ton jeu Bah il en a Le cul Il a juste envie De rentrer Dans sa chambre d'hôtel Il a faim Il a soif Etc Mais c'est marrant Parce que tout à l'heure Avec Adrien justement On en parlait aussi Mais à l'inverse C'est à dire que On se disait Que si tu montres Si il y a un journaliste Qui va être amené A tester le jeu Lors de sa sortie Mais que si c'est un gars Qui l'a déjà vu En preview Au preview Qui a déjà joué 3-4 fois Pendant les dernières années En fait tout le wow effect Tu vois Tout l'aspect Où il sera surpris Va être atténué Donc en fait Ca c'est encore Un autre débat C'est à dire que En montrant le jeu Au journaliste Trop Il va peut-être Au final Être plus sévère Dans sa critique Parce qu'il va pas Se prendre la gifle De la première Deuxième Troisième fois Tu vois Donc il y a Toute une discussion Qu'on peut avoir Autour de ça Mais du coup Toi Guillaume En tant que fan Inconditionnel de E3 Tu vis comment Le fait que ce soit Un peu plus éclaté Comme ça Bah c'est chiant Tu vois C'est comme les leaks Je trouve ça pas intéressant Après voilà Entre guillemets C'est une espèce de drogue Les effets d'annonce On aime bien On aime bien ce truc Mais être surpris Etc C'est pour ça Que même si c'est stupide A chaque fois Chaque année Je dis Ah bah moi Le jeu que j'attends le plus C'est le jeu auquel J'ai pas pensé Et quand je me dirais Je serais là Oh putain Tu vois Et il y a aussi ça On perd ça C'est un peu En fait c'est un peu Une espèce de Entre guillemets Une fête religieuse Pour nous Tu vois C'est un peu ce truc Où on se retrouve tous On parle tous Tout le monde parle De jeux vidéo Etc C'est trop cool C'est au centre du truc Pendant une semaine Ouais Mais après Ouais non Moi je trouve ça dommage Après je peux comprendre Pour une marque Que c'est pas très intéressant D'un point de vue marketing Parce que ça coûte cher C'est ça Parce que Bah voilà Pour toutes les raisons Que j'ai données Ça parasite Ça devient de moins en moins Intéressant pour les marques Et ça je le comprends Ouais C'est clair qu'un direct Au final Ça coûte moins cher Bah c'est tout Bah exactement Et on en parlait aussi On en parlait aussi L'autre coup C'est qu'au final Est-ce qu'il n'y a rien d'équivalent Dans les autres industries Tu vois T'as pas Evidemment au cinéma T'as pas genre un festival De Cannes Entre guillemets Dans lequel Tous les trailers De tous les films Des trois années à venir Seraient dévoilés Tu vois Ça serait un truc de malade Pour les cinéphiles Ça leur ferait péter un câble Mais dans mon secteur Ça existe Et c'est dans l'horlogerie C'est le salon De la haute horlogerie Qui est tous les janvier Tous les mois de janvier A Genève Et ouais C'est ça C'est tout À chaque fois Ils annoncent tous Leur nouvelle pièce Etc Et dans l'automobile Ça existe peut-être aussi Bah il y a le salon de Genève aussi Le salon de Paris Etc Mais c'est pareil C'est de moins en moins Les marques sont de moins en moins présentes Parce qu'en fait Aujourd'hui Bah ils ont besoin Ils peuvent plus facilement Parler aux consommateurs En fait Bah c'est ça Du coup ils ont même plus besoin De passer par les médias Tu vois Tu vois EA par exemple Préfère faire un EA Play Où les consommateurs Vont venir direct Tester les jeux En salon Plutôt que de faire venir Des journalistes Tu vois Tu vois Sinon vraiment Pour revenir sur Pourquoi Sony n'y va pas Est-ce qu'ils ont Moi je me dis qu'une conférence Où on aurait eu du coup Le trailer de Death Stranding Qu'on a eu récemment Plus le Final Fantasy 7 remake Qu'on a eu la dernière fois Plus du Ghost of Tsushima Et plus du Last of Us Ça fait quand même un beau trailer Autour de ça Tu en robes un peu Le problème c'est qu'ils n'auraient rien annoncé Mais Ouais Ah tu veux dire Ah Ils n'auraient rien annoncé Il y a une différence entre présenté Et annoncé Tu vois Il a raison Oui C'est toi-même un raison Il a raison Mais tu vois Tu me dis vrai Les premiers à avoir Casser un peu le truc Des conférences Je suis désolé C'est pas Sony C'est Nintendo C'est Nintendo Bien sûr Donc forcément On est passé de Il y a quelques années Une conférence Nintendo Une conférence Sony Une conférence Xbox A cette année Une conférence Xbox Et les autres autour Evidemment Oui Il y a toujours Il y a une conférence Nintendo Nintendo aussi Enfin c'est Nintendo direct C'est une conférence en soi Et oui Ça c'est vrai Mais du coup C'est pas le même aspect événementiel Sur place etc Mais je suis d'accord avec toi Et est-ce que vous pensez justement Que Sony va sortir Un state of play Genre juste avant La conférence Xbox Ou juste après On en parlait avec Guillaume tout à l'heure Et Guillaume pense pas Moi je trouve ça bizarre Quand même D'esquiver le truc Parce que C'est ce dont on parlait aussi Ken Non Théo Pendant le live C'est qu'il y a moins Cet aspect de guerre Des consoles aujourd'hui Donc il n'y a plus besoin De se faire des petits coups de pute Ou des trucs comme ça Et genre balancer Une petite vidéo Au dernier moment Je pense que Sony il y a aussi Un truc de se dire On va quand même profiter De Comment De Tout De tout ce que crée Le 3 Pour communiquer sur nos jeux Mais le problème C'est qu'on n'a pas grand chose A montrer non plus Donc on va juste Montrer ce qu'on a Déjà montré D'une autre façon Mais je pense que Moi en tout cas Si j'étais Dans le marketing De Sony Je dirais Oui ça sert à rien De venir à le 3 Si on n'a rien à montrer De nouveau Tu vois Parce que les gens Ils regardent le 3 Parce qu'ils veulent De la nouveauté aussi Tu vois Ouais bah oui Mais c'est du spectacle C'est du show Et là on n'a rien de nouveau On n'a rien de nouveau Avant la PS5 Tout a déjà été annoncé Tu vois Et si Et si Et après j'en ai fini Avec cette remarque Mais Et si Vous vous souvenez De quand Microsoft A annoncé Que la Xbox One Serait full des maths Enfin non Que non C'était qu'une connexion C'était obligatoire Pour jouer Et juste derrière Sony avait une vidéo Prête Avec Comment prêter un jeu Sur PS4 Comment prêter un jeu Sur PS4 Et la question c'est Est-ce qu'ils avaient tourné Cette vidéo en avance Est-ce qu'ils savaient Que Microsoft S'apprêtait à faire ça Est-ce qu'ils l'avaient tourné A l'avance Tu vois Parce que ça fait quand même Une réactivité Je pense qu'ils ont plus surfé Sur les gens Qui se sont plaints du truc Que Du coup ils ont tourné Ils ont tourné la vidéo Dans les jours Qui ont suivi la conférence Ouais à l'arrache Je pense qu'ils étaient tous À l'E3 Parce que Ils avaient tous les gens Enfin tous les gens Ouais Il y avait le matos Parce que du coup Ouais ouais T'as pas faux Ok t'as raison Mais qu'est-ce qu'il vous dit Que genre Sony Ils ont plusieurs vidéos prêtes Selon ce que Microsoft annonce Si Microsoft annonce La nouvelle Xbox Où ils en parlent Sony Il balance Un state of play Qui présente la console Ok peut-être que Je me barre trop loin Après moi je pense Qu'ils sont plus En position d'outsider Donc ils n'ont pas besoin de ça Ils ont juste besoin d'attendre Là tu vois De temps en temps Ils balancent des petites miettes Sur la PS5 Et les gens Ils sont là Oh mon dieu Regarde Il va voir un SSD Tu vois Sur des trucs Vraiment basiques Mais genre Et t'as vu Ils ont dégainé En même temps Ils font monter le buzz C'est qui qui a annoncé C'est qui qui a annoncé Les specs C'est Sony Global Enfin C'était Sony Et ensuite Microsoft Marc Cerny Et derrière Ah dans une interview En plus Et derrière Microsoft A tout de suite Embrayé le pas Tu vois ce que je veux dire Ils ont aussi parlé De la prochaine Xbox Il me semble Non Non Ils en ont parlé Dans la dernière La conférence de l'année dernière En disant On y travaille Mais ils n'ont pas Je crois pas Qu'ils aient parlé De quoi que ce soit Encore sur la Xbox Ouais D'accord Je vérifierai alors Les amis On va avancer un petit peu Du coup L'E3 Cette année Globalement Vraiment globalement Parce qu'après On va rentrer dans le détail Qu'est-ce que vous en attendez Moi personnellement Enfin Cet E3 là Il est un petit peu bizarre Parce que c'est C'est le dernier E3 De la génération On le sait Ouais Et du coup Enfin Je sais pas si vous vous rappelez L'époque PS3 360 C'est vraiment Alors D'un côté T'as les meilleurs jeux De la console Qui sont en train Des consoles Qui sont en train d'arriver Death Stranding Je pense qu'il va nous Il va nous couper la chic On a déjà eu Red Dead L'année dernière Qui était aussi assez violent Même si Vous le savez On en a parlé ici Il divise Mais du coup Ouais Les derniers E3 De génération Pour moi Ça sent toujours Un petit peu Des fils d'immigré Non c'est clair Guillaume Voyons Les derniers E3 De la génération C'est toujours un petit peu Un petit peu tendu Un petit peu Un petit peu triste Ouais C'est toujours triste De dire au revoir Après Il y a aussi un truc Qui est un peu particulier Aujourd'hui C'est que Nintendo Ils sont complètement à part Donc en fait Ils suivent pas vraiment La génération Donc du coup Il y a toujours ce truc De Nintendo En fait Eux ils sont pas du tout Dans cette Dans cette Dans ce cycle Ils sont pas dans cette dynamique Donc dans tous les cas Tu sais qu'il y aura un E3 Surtout par rapport A l'E3 Qu'on a eu l'année dernière Où je pense que Nintendo Ils ont compris Que les gens Avait pas trop kiffé Le Smash Direct C'est pour ça Qu'ils ont fait Tu m'étonnes Je pense que C'est juste une nouvelle Comment Une nouvelle fournée Qui va arriver Après je sais pas Si Microsoft Va dire Qu'on parlait De nouveaux De jeux De nouvelle génération Je sais pas du tout Bah Je pense qu'ils sont Un petit peu Au pied du mur En fait Là tu vois Parce que Il est trop tard Pour Bon après c'est Microsoft Ils sont doués Pour sortir des trucs Assez vite Une fois qu'ils sont annoncés Mais le truc c'est que là Bon ils ont acheté Beaucoup de studios Machin Ils ont dit déjà Spencer A dit qu'il y allait Avoir des jeux Microsoft Studio Qui allaient être annoncés 13 nouveaux jeux Ouais pas mal de jeux Un truc comme ça Donc ils ont de quoi faire Mais je trouverais bizarre De cramer toutes les cartouches Sur One Alors que bon Le destin de la One Il est un peu scellé Mais après eux Maintenant c'est Xbox Game Pass Ouais ouais C'est clair Déjà ils ont annoncé Le PC Game Pass Qui devrait faire plaisir A Théo Ouais absolument Ouais parce que C'est vrai qu'au final Je m'étais jamais fait la réflexion Mais c'est vrai Que c'était pas les mêmes Game Pass pour le PC Et la Xbox Et le PC c'était un peu la louse Et Bon c'est clair Qu'ils vont encore communiquer Là dessus Sur leur service etc Après ouais Je sais pas S'ils vont parler de leur C'est Microsoft Ils aiment bien quand même Tu vois balancer des trucs Comme ça Ils aiment bien être en avance En fait Ouais bah ouais Depuis la 360 C'est ce qui avait marché Avec la 360 C'est ce qui avait marché Avec la 360 Ouais ouais Et ça Et un peu Le foirage Qu'était la PS3 Au lancement Mais ça a quand même Vachement aidé La Xbox 360 D'être sorti D'être en avant Les autres Ouais Comme ça Bah ouais Elle était en avance Elle était plus simple À coder Etc Donc vraiment Ça lui a donné Un avantage Quand la PS3 est sortie La Xbox Elle était déjà Dans la stratosphère Quasiment Mais là j'ai vraiment besoin Mais là j'ai vraiment besoin Que Microsoft Nous file du gros AAA solo En fait On en avait sûrement Déjà parlé l'année dernière Mais là Enfin Alors Mais que le jeu Sorte sur PC Je m'en fous Vraiment Je suis pas dans un délire exclu Quoi que ce soit Mais juste tu vois Ravoir des jeux Comme à la belle époque Il y a eu Fable 4 Voilà Qu'il y a leaké Qu'il y a leaké Fable 4 J'espère juste Qu'il n'aura pas la gueule du 3 Qu'il n'aura pas la guerre de Fable tout court Franchement Ouais voilà C'est ça Non mais d'ailleurs Ça serait bête de l'appeler Fable 4 Franchement C'est pas comme si la série Fable La série Fable Elle a été appréciée Mais il y a aussi beaucoup de lacunes Surtout s'il n'y a plus Peter Molineux Ça sert à quoi de l'appeler Fable S'il n'y a plus Peter Molineux Voilà Mais oui À la limite le nom Fable Même Lionhead C'est fermé Donc ça sert à quoi de faire un jeu Qui s'appelle Fable Écoute Le nom Fable Le nom en lui-même Il reste assez sympa Le nom Fable Il est simple C'est efficace Voilà Le truc c'est que Vous savez C'est de ça dont je voulais parler C'est presque une des annonces Que j'attends le plus C'est qu'en fait Apparemment C'est le studio de Forza Horizon Enfin de Forza Qui travaille sur Playground Et vu que récemment Grâce au Game Pass On en parlait tout à l'heure Sur PC J'avais Forza Horizon 4 Pardon Forza Horizon 4 Et je l'ai retourné le jeu J'ai vraiment adoré Et surtout Esthétiquement C'est super beau Et là Je vais me barrer loin Mais j'avais une théorie C'est pourquoi ils ont fait Le jeu se passer en Angleterre Si ce n'est Peut-être pour faire Une sorte de synergie Entre les assets Du jeu Forza Horizon Qui se passe en Angleterre Et d'un potentiel Fable 4 Qui se passerait Dans des lieux Un petit peu Comme l'Angleterre Ça a toujours été très anglais La fantaisie Bah oui déjà Peter Molineux était anglais Lionhead Si je ne dis pas de bêtises C'était anglais Et puis le studio Qu'il avait développé C'était anglais aussi Et Enfin c'était une branche de Lionhead Où je ne sais plus C'était Blue quelque chose Je crois Et en plus Même la fantaisie Un peu classique Tu sais Tolkien et tout C'est anglais Et en fait je me dis Mais ça se trouve Ils sont en train de Tu vois Parce que toi Guillaume C'était à l'E3 précédent Que tu avais été surpris Que Forza se passe en Angleterre Il se passe en Irlande Pas en Angleterre Non il se passe en Angleterre Il se passe au nord de l'Angleterre Je crois Au nord de l'Angleterre Ouais c'est ça Parce que je crois Que tu as Edimbourg en haut Non mais moi je le savais avant Théo On me l'avait dit Ouais Il était dans les secrets d'alcool Je suis un insider C'est un insider n'est-ce pas Confession sur l'oreiller Est-ce que tu as fait jouer Tes contacts A la manière d'un bazou Dont les apparitions publiques Se font de plus en plus rare Mes contacts J'ai appelé mes contacts Chez McLaren Et je leur ai dit Donnez-moi Le lieu Je veux savoir Non mais voilà Et du coup Xbox Ouais Il faudrait que Enfin Le Halo Je suis assez sceptique J'ai un peu peur Pourtant j'aime beaucoup Halo 5 Ah moi je trouvais que Excuse-moi vas-y Ouais Non non vas-y Excuse-moi Non mais ouais Le premier trailer Qu'ils ont montré Ça laisse présager Je sais pas en fait Je sais pas où ils vont avec Halo J'ai l'impression Qu'ils veulent un peu rebooter le truc Mais en même temps Tu vois Parce que Halo 5 Il est génial Mais le truc C'est que c'est une formule Qui est un petit peu dépassée Maintenant Ça fait plus rêver personne Non mais le gameplay J'avais bien réussi A moderniser le gameplay Je trouve De Halo 5 Ouais Le truc avec les petites dash Sur les côtés C'était bien dynamique Mais bon Moi quand je joue au jeu Je kiffe de ouf Et Halo 5 Je me dis Putain j'avais pas kiffé Sur un Halo A côté d'Halo 4 C'est le jour et la nuit Mais le truc c'est Que ouais Je pense que le jeu A pas plus marqué l'esprit que ça Parce que Halo C'est l'empreinte D'une époque révolue C'était les années 2000 Du coup Maintenant Qu'est-ce qu'ils vont faire Avec Halo Je sais pas Moi si je peux me permettre Je trouve que Moi j'ai vraiment bien aimé Justement ce trailer D'Halo Infinite Parce que Pour moi Il avait cette fibre Halo Premier du nom Et en fait Et surtout ce qui marchait Dans Halo premier du nom C'est à dire Les grandes Les grandes plaines Vertes De Halo Au tout début Où t'es dedans Etc Et je trouve que le problème De tous les Halo Qu'on suivit Et vraiment tous Sans concession Et même le premier C'est qu'après Tu t'enfermes Dans des espèces De structures Trail moches Etc T'as plus vraiment T'as plus Cette sensation De liberté Que t'avais Dans tout le début Du premier Halo Où t'es là Et tu sais pas où aller T'as le Warthog Etc Et je pense que La première mission La première mission A été génialement réussie Sur Halo Et c'est vrai Qu'elle nous a tous marqués Mais le 3 A été un peu ouvert Quand même Je sais pas si tu te rappelles Les phases en tank Et tout ça Ouais ouais Mais c'est vrai que ça marque pas Il y a pas grand chose Qui marque en fait Mais c'est vrai Mais en même temps C'est une scène tellement marquante Tu vois C'est que t'arrives sur une planète Qui a une gueule bizarre Et tu sais pas Ce qui s'est passé Toi tu viens juste de subir Une espèce d'attaque d'alien Dans ton vaisseau Tu sais même pas encore Qui t'es Etc Tu sais rien Tu sais pas qui t'es Tu sais pas Tu comprends rien Ce qui se passe Et là comme ça T'es en train d'explorer Une espèce de flore C'est magnifique Et c'est clair Qu'au final Je pense que Halo pour beaucoup de gens Il est un peu victime Du succès de ce premier chapitre Enfin le deuxième du coup Dans le jeu Parce que c'était tellement marquant Qu'au final On a tous attendu ça après Mais d'ailleurs je crois que Je crois qu'Epion en parle Dans sa mixtape Il en parle justement Du fait qu'à un moment Il fallait faire un jeu Et qu'ils ont du coup Ils ont été vachement Ils ont été obligés D'un peu rusher le reste Et donc du coup C'est pour ça Que t'as cette sensation Très fermée Dans Halo Au premier du nom A la fin Avec la bibliothèque Et toute cette merde Mais moi C'est pas Après je pense que En fait moi Ce dont j'ai réellement peur C'est Je me demande Est-ce que La saga a encore Quelque chose à raconter Oui mais Parce que tu vois Que ça part dans tous les sens Ça a aucun sens Et ce que disait Epion aussi Très justement C'est qu'en fait Il se focus beaucoup trop En se disant Ah mais les gens Ils ont lu les bouquins Alors que personne N'a lu les bouquins Allô Tout le monde s'en branle Et donc en fait L'univers est tendu Et en fait Il se repose beaucoup trop Sur l'univers étendu Pour expliquer des choses Là où en fait Il devrait Pour moi Une oeuvre Elle est censée aussi S'expliquer par elle-même Sans que t'aies besoin De connaître l'univers Et tendu Ouais bah ouais C'est clair Et ouais c'est vrai Que là il manque des Mais c'est le souci Quand t'as un univers Qui se développe trop Après ça part un peu En sucre Bien sûr On va avancer On va avancer Parce qu'on a du retard Toujours Comme d'hab Nintendo vite fait Animal Crossing Moi perso Ouais bah déjà Animal Crossing Merci Guillaume Je savais qu'on l'aurait encore C'est vraiment le truc Voilà Exactement Animal Crossing C'est le truc que j'attends Mais s'il n'y a pas D'animal Crossing Je pète un plomb Parce que là Ça devient vraiment important J'en ai besoin C'est physique Et après pour la Switch Moi je ne sais plus Trop quoi attendre De cette console C'est compliqué Parce qu'ils ont une communication Qui est vraiment très Sur du très très court terme Donc du coup On ne sait même pas Ce qu'on va avoir en septembre Là on sait pour Astral Chain De Platinium Et comment ça s'appelle Fire Emblem Qui tombent en juin Ou en juillet Astral Chain Et Fire Emblem Qui sortent en même temps Justement J'allais vous demander Alors c'est Astral Chain Le jeu en commune Qui avait été annoncé Je ne sais pas S'il est en coop Je sais que c'est un jeu De Platinium Ah il y a peut-être De la coop Ce n'est pas le jeu Où tu joues à deux Justement Astral Chain C'est quand même Un design Un chara design De Mazakazu Katsura Le mec de Z-Man Le mec de Z-Man Le mec de Video Girl Eye Donc si vous avez vu Le précédent podcast Sur Youtube C'est l'opening Qui s'est fait striker N'est-ce pas mon cher Ken Il n'y a plus de son Il n'y a plus de son Mais vous pouvez retrouver La version audio Bien sûr Sur les plateformes Oui tout à fait Mais ouais C'est un bon Il dessine bien Et je crois qu'il avait Déjà fait un jeu Faudra que je retrouve Je vous mettrai des images Peut-être au montage Il avait déjà fait un jeu Japonier Et du coup Tu disais ? Mais moi ce que j'attends Surtout Nintendo En dehors d'Animal Crossing Parce que c'est à peu près tout Bayonetta 2 Metroid 3 Trilogy Oui voilà C'est ça Ce genre de trucs Qui sont un peu évidents Moi ce que j'aimerais aussi C'est qu'ils retravaillent un peu Le hardware Le software Pardon De la console Parce que c'est encore laborieux C'est inviter des amis C'est encore relou Enfin tu joues à Smash Tu fais un salon Tu ne peux pas dire Tu ne peux pas envoyer Une notif à tes potes Il faut passer par SMS Discord Machin Ça casse la tête Le store Il est un peu bordélique Encore J'ai du mal à m'y retrouver Preuve en est Quand on voulait trouver des jeux Pour le nouveau format J'ai du passer par la Xbox Parce que c'était plus clair Alors que même le store Xbox Il est bordélique Mais c'était quand même plus clair Que la Switch Pour trouver des jeux Il y a vraiment un gros problème D'ergonomie Avec cette console Passer le hardware Qui est cool Les Joy-Con machin Tu la poses C'est génial Mais en termes d'interface C'est tendu Donc j'aimerais bien Qu'ils annoncent Une grosse refonte Plutôt que de sortir Des mises à jour A chaque fois qu'ils appellent Genre 5.0 6.0 Tu te dis Il y a eu des nouveautés de ouf Ils ont rajouté 4 avatars Et une fonction dans l'e-shop Faites une vraie mise à jour De la console Je suis d'accord Est-ce que vous pensez Qu'ils vont annoncer Une nouvelle console ? Non Une Switch Lite C'est ça ? C'est possible ? Ça j'y crois pas du tout Peut-être avec un prix Ça fait combien de temps La Switch ? C'était mars 2017 Ça fait 2 ans et 3 mois 2 ans et demi ? Déjà ? Ouais 2 ans et 3 mois Ouais 2 ans et 3 mois T'as raison Vous pensez qu'elle va faire Son retour ou pas ? Non Je pense qu'ils vont continuer A développer le truc Avec le online Tu vois L'abonnement Ouais je pense aussi Parce qu'ils continuent De mettre des jeux Tous les mois Sur le NES online Et alors Est-ce qu'on va avoir Des nouvelles De ce fameux partenariat Avec Microsoft ? Ah Bah je pense que Ce sera plus Microsoft Qui en parlera Que Nintendo Ouais parce que C'est la démarche De Microsoft Plutôt Ouais tu vois Microsoft ont plus Intérêt à se targuer D'avoir un partenariat Avec Nintendo Que l'inverse Ouais Ouais c'est pas faux Donc je pense que ouais Microsoft Je sens que Après peut-être que je m'affole Mais bon de toute façon Il faut faire un petit peu de pari Pour que ce soit intéressant Dans le bilan avant après Ah oui Je sens que Microsoft Va nous faire un bel E3 Ah bah là je pense que c'est sûr Je le sens bien Ils sont un peu Ça m'a été confirmé par Epion Ils ont un boulevard T'as fait jeter contact Tu as fait fonctionner ton réseau J'ai fait fonctionner mon réseau Ils ont un boulevard Microsoft là Donc il faudrait qu'il Faut qu'ils y aillent à fond quoi C'est clair Je pense qu'ils vont nous sortir un truc Parce qu'ils sortent toujours Ouais le plus gros line-up Machin et tout Ouais Donc à force c'est un peu L'enfant qui crie au loup Combien de Warpcom il y a alors ? Ouais je sais pas combien Et là il va y en avoir beaucoup S'ils annoncent tout leur jeu Microsoft Game Studio et tout Mais là ouais J'espère vraiment vraiment Qu'ils vont nous faire Un chouette E3 Ne serait-ce que parce que Microsoft ils ont le sens du show Il n'y en a plus des masses Comme on a dit tout à l'heure Avec les bouleversements de communication Même chez Sony J'ai envie de spectacle Ces dernières années Les conférences Sony C'était pas vraiment des shows Ouais non C'est clair C'est clair que c'était pas C'était moins Bah ils ont la touche américaine Microsoft Et justement c'est l'occasion De montrer ce qu'ils ont dans le bil Leurs anciennes conférences C'était toujours des conférences Bonnes élèves Tu vois C'était des bonnes conférences Mais ça pétait pas la gueule Ouais c'est ça Tu vois Tu disais ouais pas mal Il y avait beaucoup de jeux machin On a vu plein de gameplay C'était sympa Mais ça passait un peu inaperçu Dans ses côtés positifs Ouais non c'est ça Et là j'aimerais Voilà et j'aimerais bien Une conférence là Qui te Taaah Tu vois C'est clair C'est clair Euh Est-ce qu'on parlerait pas un peu De Square Enix Parce que je sens qu'eux aussi Qui se sont bien plantés L'année dernière Qu'on fait vraiment De la bonne grosse merde Est-ce que là Entre Bah entre rien Il y a eu juste du Tomb Raider Je crois Bah non mais il y a eu Alors en tout et pour tout L'année dernière Il y avait eu Shadow of the Tomb Raider Qui s'est planté Il a terminé dans le Game Pass Au bout de deux mois Il y a eu Just a Cause 4 Qui s'est planté Game Pass au bout de deux mois Il y a eu The Quiet Man Qui a disparu Bah non mais en fait Je crois qu'il est sorti Ah oui mais il a disparu Il a monté Un truc comme ça Et puis C'était une daube Il y a eu Front Front Mission C'est ça Non il y avait Ah le jeu Avec les designs Par le mec de Metal Gear Non il y avait pas ça aussi Bah c'est Ah oui du coup C'est Left Alive du coup Ah Left Alive Ouais Voilà Left Alive pareil Ça c'était une grosse daubasse Il y a que Kingdom Hearts 3 Du coup qui a sauvé le navire Attends mais Left Alive Il y a quand même Shambhala Qui l'a fini Et on passe un petit coucou A Shambhala D'où il se trouve Ouais exactement Shambhala a disparu Du Discord de Mirugezu D'ailleurs vous êtes les bienvenus Sur le Discord de Mirugezu Si vous voulez rejoindre Une communauté Qui s'inquiète Dès que vous disparaissez Des réseaux C'est ça Donc si personne ne pense à vous Au moins Il y aura des gens Pour penser à vous Au cas où vous disparaissez Et du coup Ouais non du coup Square Grosse daubasse Là par FF7 Je crois qu'ils ont Non il y a Avengers Avengers Ah oui c'est vrai Avengers C'est quoi Babylon's Fall Dis moi C'était le jeu Qu'ils avaient annoncé De Platinum Games Je crois Ah oui c'est vrai J'avais oublié Une espèce de jeu fantasy Où vous avez juste montré Une image Ou un truc comme ça Enfin Je crois Ils avaient montré Un trailer bidon Avec des dessins animés Etc Et donc du coup Ils vont sûrement En montrer un peu plus Ouais il y a moins Il y a des chances Qu'il y ait autre chose Apparemment Si j'ai cru comprendre Qu'il y a un gros truc aussi Donc peut-être On sait jamais Si ça se trouve FF16 Mais ça m'étonnerait Mais ouais Non il y a Ouais tendu Moi Avengers Je suis vraiment curieux Parce que alors là Pour le coup Il n'y a rien On sait rien du jeu On sait juste qu'il existe Ah mais pour le moment Les jeux Marvel C'est toujours un peu de la merde Bah je pense justement Là je pense qu'ils ont moyen De faire un gros truc Mais oui oui Non mais là Là c'est un vrai jeu Dans le sens Alors ils ont débauché La masse Alors c'est Crystal Dynamics Qui le fait depuis un bout de temps Ouais Et ils ont débauché La masse de mecs De chez Naughty Dog Alors Ah ouais Donc je pense qu'ils essayent Ils vont essayer De faire un truc quand même Qui peut être pas mal Après je sais pas Je me demande comment ça va marcher Tu vois On en parlait avec Sofiane Ça doit pas être facile Et on se disait Est-ce que Est-ce que ça va être une espèce De justement De Last of Us Ou de Qui est-ce qu'on va jouer Tu vois Parce que si tu joues Black Widow Ça peut être un peu flingué Mais si tu joues Tu vois Je sais pas exactement Comment ça va marcher Ouais faut voir Peut-être une espèce Je sais pas Mais avec Iron Man Je sais pas Mais ouais Les amis pour fit Non rien Moi pour moi Ce que j'ai cru comprendre C'est qu'ils allaient faire Une sorte d'Arkham Asylum Arkham Knight De les Avengers Mais Faut voir Faut voir ce que ça peut donner C'est surtout Ce qui est surtout Qui tu joues en fait Ouais bah ouais Et pour revenir sur Square J'aimerais bien aussi Une suite à Octopass Ou au moins un truc Qui ressemble Par le même studio Ouais Ouais toi t'avais T'avais kiffé Octopass Ouais c'est vrai Ouais un RPG à l'ancienne un peu J'ai pensé Il y avait Dragon Quest Builder 2 aussi Même si je crois Qu'il a une date Tout ça Peut-être qu'ils vont le remontrer Un petit coup Mais bon ça c'est pas de surprise Il est sorti déjà sur PS4 Ah il est sorti le 2 ? Ouais il est sorti au Japon Je crois C'est que sur Switch Où il est pas sorti je crois D'accord Je crois Je l'avais pas vu passer Parce que ouais Je l'ai pas reçu en magasin Ah bah non Bah alors si tu dois avoir raison Alors c'est qu'il est pas encore Pas sorti en France Il est sorti au Japon Ouais Je pense Ouais ça c'est sûr Ouais Et non ouais Je voulais juste me corriger Je disais que les jeux Marvel C'était de la merde Mais il y a eu Spider-Man Quand même Qui était Ouais mais qui reste un jeu Sony En fait c'est pas vrai C'est un jeu Sony Ouais voilà Alors j'ai écouté le podcast Les Clairvoyants Le podcast avec Archeon Fasquil Et Fox A qui on passe le salam d'ailleurs A qui on passe une dédicace Parce que tu sais que Ken ils t'ont dédicacé Ils ont dédicacé Meruguesu Ils ont aussi Enfin Archeon t'a dédicacé Ken Dans le dernier podcast Mais il nous a aussi tous dédicacé Et ça ça fait plaisir C'est la famille C'est la famille Aïe 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 Mais du coup Il me semble qu'ils ont dit Que le jeu Marvel Ne serait pas MCU Vous voyez ce que je veux dire Ouais ouais En ce sens Il est pas plus Marvel Que Spider-Man Ouais ouais Parce que c'est une licence Mais sauf que la différence C'est que là En effet ça sera un jeu Avengers Donc on a eu le film Avengers Récemment Qui a battu des records d'audience Et ouais effectivement Moi je pense qu'ils se donnent à fond Et franchement Si vraiment ils ont débauché Des mecs de chez Naughty Dog T'imagines Tu bosses à Naughty Dog T'as des mecs qui disent Ouais on a fait Tomb Raider Viens on fait Avengers Et tu te casses de chez Naughty Dog Faut oser quand même Je sais pas Ouais Crystal Dynamique Ouais ils ont fait des bons Ouais c'est pas mal Mais Tomb Raider C'était pas mauvais Ouais enfin tu compares pas Tu vois même en termes d'Ora Tu compares pas Rise of Tomb Raider Non non c'est sûr D'ailleurs on a pas parlé Rien à voir Mais on a pas parlé de Cyberpunk 2077 Ouais c'est vrai Est-ce qu'on va avoir une date de sortie A votre avis ? Oh peut-être Bah oui il serait temps quand même Si tu veux parler de CD Projekt Mais je parlais pas sur cette année Je parlais sur l'année prochaine Oui c'est sûr Je le prends en sale à l'étonne Non Moi j'ai mis Allez vas-y Ken Vas-y enchaîne enchaîne On est très en retard On est bientôt à une heure Pour une partie qui devait en durer Prèsiquement la moitié On a pas parlé d'Ubisoft C'est pas parce que tu regardes pas Les conférences Ubisoft Non mais attends Guy Tu sais que si on sort ça Après l'E3 Il faut comprendre Que les gens auront déjà tout vu Ouais vous aurez l'occasion D'en reparler Non non mais c'est sûr Que les gens auront déjà tout vu Watch Dogs 3 quand même Splinter Cell C'est ce que t'espères C'est un peu ton belief du coup Mon belief Ouais 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 non Je sais que ça va l'être Watch Dogs 3 surtout J'aimerais bien voir Watch Dogs 3 Tu sais qu'il va y avoir Splinter Cell T'en es sûr ? J'ai fait marcher mes relations Non je déconne Non non j'en sais rien Mais je me dis qu'il y a peu de choses Je pense que ça le soit pas Ah ouais Rappelle toi qu'il a déjà été annoncé Plus ou moins Ouais Et j'espère une tasse de sorties Pour le nouveau Zelda Genre cet été Ce serait cool Ouais il sortira à la fin de l'année J'aimerais bien faire un bon jeu cet été Wait 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 A la fin de quelle année le Zelda Vous parlez de Zelda Fin 2019 Link's Awakening C'est un jeu flash Ils l'ont fini Ah oui tu parles de Link's Awakening Non mais genre pour cet été J'aimerais bien justement Pour pouvoir y jouer cet été Ouais ils sortiront pas un Zelda En plein été Dommage Ouais c'est triste Désolé Après t'auras le petit bonhomme qui saute là Nécromanceur Nécrodanceur Ah oui c'est vrai Et après je suis intrigué aussi Par le nouveau COD Call of Duty Je me dis Je me donne Je suis curieux Parce que ça a donné Ah oui c'est vrai On en est là Qui est tombé ouais On en est là Théo t'as un Believe particulier Dans un truc que tu y penses pas Mais t'espères quand même Mais franchement Ken Je vais te surprendre Mais honnêtement Si on me dit Si Microsoft me dit ça Là c'est Fable 4 Avec Enfin Fable Le reboot Ou quoi que ce soit Avec derrière La technologie de Forza Avec vraiment Une Peut-être L'intention Qu'il y avait à l'époque De Fable 1 Mais concrétisé Dans un jeu Magnifique Avec un Des paysages Comme dans Forza Avec un streaming De map De ouf Et que c'est disponible Sur le Game Pass A 1€ Mais là Ça c'est mon Believe Mon vieux Là je suis Microsoft Je suis Bill Gates On va attendre de voir C'est quoi ton Believe Alors toi Ken Ah moi Ouais j'en ai pas en particulier J'ai réfléchi longtemps Moi non plus Ouais il y a pas grand chose Comme tu dis C'est la fin D'une ère Donc on a pas encore Ouais c'est ça On m'a vendu suffisamment De rêves Bah comme toujours J'aimerais bien un nouveau Sonic Qui est bien Mais Sonic Mania 2 On verra bien Ouais C'est quoi Sonic Mania 2 Je prends Avec le succès du premier Yakuza 7 Mais ouais j'ai pas de Believe En particulier Là de toute façon Ouais on est On est vraiment sur la fin D'une ère Je me permettrais De rêver un petit peu plus Pour la prochaine génération Peut-être Parce qu'il y a des nouvelles possibilités Qui s'offriront à nous Et puis voilà Bon les amis Du coup Nous on se retrouve Dans deux semaines Yes A peu près On se retrouve dans deux semaines Pour débriefer tout ça Oui Les gens qui sont en train De nous écouter Ou de nous regarder Attendez pas deux semaines C'est dans la continuité De la chose Voilà Donc à ma foi On va faire un petit Un petit interlude Spatio-temporel Ouais Et il va s'écouler deux semaines Théo tu veux dire un truc Pour terminer Ouais On a peut-être oublié Quand même Que là on a la confirmation Qu'il va y avoir Un jeu From Software Qui va être montré C'est vrai Dans la concertée directe De Sekiro Ouais ouais Tout à fait Et du coup Ça confirme Une impression étrange Que j'ai eu En jouant à Sekiro C'est que peut-être Que c'était Limite un side project En fait Tu vois C'est un jeu Qui est très très Qui est généreux Mais au final Est-ce que c'était pas Juste un side project Et que le gros jeu From Software Arrive maintenant On va avoir Les réponses Très bientôt Alors believe George Comment Un Game of Thrones Par From Software Ça pourrait être pas mal On believe Game of Thrones Un jeu Game of Thrones Par From Software Je connais pas Laisse tomber Game of Thrones Kazako Kazako Bon Ça sera Voilà Les amis Il me reste deux minutes D'enregistrement vidéo Allez C'est le moment Du coup De faire le voyage Spatio-temporel On s'envole tous Chacun de notre côté Et on se retrouve Dans deux semaines Mais en fait Ça fait que quelques secondes Ou quelques minutes Grâce à la magie du montage C'est parti Disparition Au KLM Sur la croisette Ou pas Et nous voilà De retour De notre voyage Spatio-temporel Alors vous l'aurez remarqué J'ai subi Une espèce De détresse capillaire Pendant Pendant mon voyage Intergalactique À travers les dimensions Les amis Parait que c'était le 3 Parait que c'est le 3 Ouais Citation de Pas fini maintenant Maintenant que nous sommes Dans le futur Nous sommes Voilà De retour Back to the future Donc le 3 C'était un de 3 Bah on va On va revenir dessus Du coup Tous les 3 On va reprendre Je pense comme d'habitude Conférence par conférence Pour voir un petit peu Ce qui nous a plu Et déplu Je vais commencer Par interroger Le spécialiste De L'Electronic Entertainment Expo D'un point de vue Général Pour le moment Guillaume Comment t'as vécu Cette E3 Bah On s'y attendait Que ça allait être Un peu Un peu En deçà Des autres éditions Parce qu'on est On arrive à un stade Où Bah forcément Ils ont moins de choses À montrer Parce qu'ils ont montré Tout ce qu'ils avaient préparé Pendant Toutes ces années Donc du coup C'est un peu Ouais C'est un peu En déçà J'ai trouvé En fait Je suis assez déçu En demi-teinte En demi-teinte Ouais Parce que Je suis assez déçu Notamment Parce que On a eu Beaucoup de CGI Et Je pensais Qu'on avait fini Avec cette époque Je pensais Que c'était une époque révolue Des trailers pourris En CGI Qui servent absolument à rien Et En 3D Pré-rendu Pré-calculé C'est ça quoi C'est ça Qui montre absolument rien du jeu Et à la fin du truc On sait toujours pas Qu'est-ce que va être ce jeu Comment il va se Il va être Comment Il va nous manger quoi À quelle sauce On va être mangé Tout à fait Exact Donc je suis un peu Ouais Je suis un peu déçu Je trouve qu'il y a un peu trop Tu vois Même si Même si on avait eu Des trailers un peu Un peu comme on a pu avoir Avec Halo Infinite Bah j'aurais préféré Même si c'est des Même si c'est des Comment Des bullet points En disant Voilà Nous ce qu'on veut On veut avoir ce rendu là Sans forcément Montrer quoi que ce soit En termes de gameplay Mais montrer au moins Le moteur du jeu Aujourd'hui Je veux dire On a plus besoin De mentir Pour montrer un univers On a plus besoin De passer par la CGI Pour moi Vraiment la CGI Aujourd'hui Pour moi C'est totalement dépassé Et 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 même Tu vois Même Cyberpunk Ils ont réussi à faire ça Tu vois Et je trouve ça un peu Un peu Deux-pi quoi Je trouve qu'aujourd'hui On a les technologies Pour pouvoir se passer De ce genre De procédés Qui sont un peu Un peu flingués Du coup Cyberpunk C'était bien Cyberpunk C'était bien De la CGI Ça y est Ça c'est sûr et certain C'était pas une sorte De C'était sûr In-game Engine Ça se voit direct D'accord D'accord Ouais c'est étonnant En effet Ouais c'est étonnant Honnêtement Toi Théo T'as eu ce même Ressenti ou pas ? Ouais C'est vrai que ça Ça m'a pas percuté Aussi fort De plein fouet Que Guillaume Mais c'est vrai Que je me suis fait La réflexion De temps en temps Ouais effectivement Et peut-être Oui en effet Le trailer De Cyberpunk À un moment donné Je me suis dit Mais en fait C'est de la CGI Ou est-ce que c'est du gameplay Je me disais C'est vraiment aussi beau que ça Parce que vous savez Maintenant on a le In-game Engine In-engine Tu sais Ça veut dire Qu'ils font la cinématique Mais dans le moteur Mais environ tout ce qui est Bah voilà Il n'y a pas de gameplay Donc ils cadrent comme ils veulent Ils calculent que ce qui est Dans le cadre Ils mettent des effets Des filtres Mais c'est quand même In-engine Et en fait je me demandais Mais est-ce que c'est in-engine Ou c'est juste Précalculé quoi Mais tu vois Du coup ça prouve Ce que je disais Théo Qui en fait C'est un truc Qui se fait plus Tu vois Même toi Tu arrives à te redire Attends mais attends Mais c'est du CGI On fait encore du CGI Mais juste Parce que je me faisais Cette réflexion Hier Quand j'ai joué un petit peu À Watch Dogs 2 C'est un jeu Que j'apprécie beaucoup En ce moment Et je me suis dit Mais c'est bizarre J'ai l'impression Qu'on ne me l'a jamais vendu Ce jeu Je veux dire J'ai l'impression Qu'Ubisoft Me l'avait pas vendu Comme ce qu'il est En tout cas J'ai l'impression Qu'on m'avait juste mis des trailers Pour dire Regardez comme c'est cool C'est lol Et j'avais pas De souvenir très clair D'avoir vu À quel point le jeu En fait il était cool Et je me disais Justement Peut-être la meilleure façon De vendre un jeu De nos jours C'est vraiment De montrer une belle séquence De gameplay Avec beaucoup De choses qui se passent Beaucoup d'opportunités De gameplay Voir du gameplay émergent Comme c'est le cas Dans Watch Dogs 2 Et moi Ça me donnerait Beaucoup plus envie d'acheter Que juste Ouais comme tu dis Du CGI Du pré-calculé C'est vrai que Watch Dogs 2 Ils l'ont un peu sorti À la va-vite Je me souviens Qu'ils ont montré Juste un trailer En pré-E3 Après je sais même plus S'ils ont montré Du gameplay à l'E3 Et il est sorti Le mois de novembre Suivant l'E3 Tu vois Et c'est vrai Qu'il était un peu sorti À la va-vite Watch Dogs 2 Bah ouais Les amis La transition est toute trouée Puisqu'il y a un éditeur Qui a décidé De ne pas mentir du tout C'est Electronic Arts Avec une belle séquence De gameplay De Star Wars Qui a duré à peu près 15 minutes Star Wars Fallen Jedi C'est ça ? Fallen Order Fallen Order C'est Star Wars Jedi Fallen Order C'est ça Exactement Merci de me remettre Le tiercé dans le bon ordre Théophile Le tiercé gagnant Au moins Au moins justement Ça avait l'honnêteté De montrer vraiment Du gameplay Ça avait l'honnêteté De ne pas gruger Mais justement Ça faisait un petit peu Peine à voir par moments C'est un peu triste Je suis peut-être Pas le mieux placé Pour parler du jeu Parce que je ne pense pas Être la cible principale Théo Toi Qu'est-ce que t'en as pensé De ce Star Wars ? En fait Ce qui m'a choqué C'est certaines mécaniques De gameplay Qui datent de la PS2 Il y a des moments Où vraiment Des résolutions De micro-énigmes Sans intérêt Ou des sauts Des énigmes De plateforme Avec un parcours Prédéfini à l'avance Comme dans Prince of Persia Alors que ce n'est plus Du tout actuel Maintenant Tu as encore De la plateforme Dans les jeux Mais de façon Beaucoup plus émergente Improvisation Que ce soit Dans Breath of the Wild Quand tu vas escalader Ou même dans Watch Dogs Tu as du parcours Mais tu choisis La route que tu veux Et justement C'est ça qui est intéressant Alors que là On arrive sur un jeu Qui est en termes de gameplay Limite Un jeu PS2 C'est une sorte de C'est en deçà De Jack and Daxter C'est ce que Guillaume C'est ce que Guillaume Disait souvent On regardait le truc Et il nous disait Enfin putain Mais on dirait Du Uncharted Là par exemple Ouais Uncharted c'est typiquement Un game design Enfin les anciens Uncharted C'est un game design Qui a pris un coup Dans la gueule Et le jeu S'en inspirait clairement En fait le soucis C'est que c'est un peu Un glooby-boulga De plein d'inspirations Différentes Ouais c'est ça Ouais Comme disait très bien Théo Le truc des micro énigmes Genre Oh il y a Il y a Il y a un ventilo Qui tourne très vite Oh je balance de la stade Enfin tu vois Genre tu te dis Waouh Ok on en est là En 2019 D'accord les gars Et comme tu dis C'est encore pire C'est qu'ils étaient Ultra confiants quoi Et tu sais Tu les vois après Dans l'interview Et tout Ils sont là Affalés sur leur canapé En mode genre Ouais donc tu vois On a fait un putain de jeu Etc Et t'es là genre Mec Non il est tout flingué ton jeu Ça a l'air tout pourri Même des gens Qui aiment Star Wars Mais qui sont pas forcément Fans de jeux vidéo Ils étaient là genre C'est quoi ce jeu tout pourri Même d'un point de vue Star Wars A part les musiques Y'avait rien T'avais aucun souffle épique quoi Ouais Ouais c'est ça Avec une IA Qui avait l'air d'être Vraiment aux abonnés absents Enfin c'était C'était assez triste à voir Mais après Ça me tuait Vas-y Théo Non 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 Dis Non j'allais dire Ça me tuait Quand je voyais les ennemis Arriver les uns Après les autres Ouais à temps de leur tour quoi Voilà Il peut y avoir une espèce de De situations Où les ennemis En effet Ils viennent attaquer un peu Chacun leur tour Mais c'est un minimum camouflé Tu vois les ennemis bougent un petit peu Ouais Ils se déplacent autour de toi Ils te donnent l'illusion Qu'à tout moment Ils peuvent attaquer Ça se retrouve assez fréquemment Dans des jeux Et là littéralement Les mecs ils étaient au fond du couloir Et c'était comme ça Ils attendaient que leurs potes Se fassent défoncer Et puis ensuite Ils venaient se faire défoncer A leur tour Ouais Niveau système de combat Ça reprenait un petit peu de Sekiro Avec le système de posture Etc Mais enfin C'est mal foutu C'est vraiment mal foutu Et c'est quand même dingue Parce que Dans un E3 Qui a été blindé de jeux Où justement On essayait de nous en foutre Plein les yeux De nous cacher Un maximum Au final La vraie essence Des jeux qui étaient présentés Quand tu vois la gueule De ce Star Wars Tu te dis que Ça va être encore pire Quand il sera sorti Parce que là Ils ont montré le meilleur Oh mon dieu Ouais Bien vu Non mais justement Je voulais rebondir quand même Justement là dessus C'est que Toi Guillaume Quand tu dis Oui ça a l'air pourri En fait C'est une question Que je me posais récemment Dans ma douche Je me disais Mais en fait Il n'y a plus vraiment De jeux vraiment pourris De nos jours C'est juste qu'on est habitué A un standing A un standing Un ACP C'est un jeu qui n'est pas au niveau Voilà Et en gros là Ça va être l'équivalent D'un jeu moyen De l'époque PS3 PS2 Ouais c'est ça Et du coup on l'appelle On le considère comme pourri Alors que non Je pense qu'il fera le taf Tu vois Ça sera juste pas un putain de jeu Aujourd'hui on a la bise Ce sera un jeu moyen De Days Gone Ouais un Days Gone Un jeu aussitôt joué Aussitôt oublié Après on sait pas Peut-être qu'au niveau du scénario Ça va se révéler Être extraordinaire Ou quelque chose comme ça Après moi ce que je vois C'est qu'on a Un personnage Qui est quand même Pas très charismatique Ouais On a Ils ont choisi quand même De prendre le personnage De la saga Star Wars Qui est quand même Un des moins intéressants Qui est le personnage De Forest Footaker Dans Rogue One Ouais Je sais pas Après voilà Je peux me tromper Mais ça sent vraiment Pas bon quoi Mais y'avait pas Amy Heining Qui bossait sur ce jeu Celle qui avait Scénarisé Non c'était sur celui De Visceral Qui a été annulé Ah oui d'accord Ok Non c'est ça Visceral Visceral Games Ouais je crois Ceux qu'ont fait Dead Space Ouais Ok Nice On avance les amis Ouais Ouais parce qu'il y a plus rien Pour Oui ouais De toute façon La conférence y est C'était ça Après on a eu droit À surprise FIFA 20 Surprise Madden 2020 Surprise Apex Legends Saison 2 d'Apex Ouais voilà C'était Laisse tomber Il y a eu Square Qui est tombé Je crois La nuit de dimanche Il y avait Xbox Non Il y a eu Xbox Avant c'est vrai Excuse moi Il y a eu Xbox Il y a eu la conférence Microsoft Ouais Tout ça est tombé Pendant la nuit De dimanche à lundi Alors rapidement Moi ce que j'avais Ce que j'avais attendu De la conférence Xbox Donc qui avait été évoquée En première partie C'était du gros C'était du gros Solo Vraiment un jeu Qui te donne envie D'aller acheter la console Ou le service Parce que tu peux très bien Aller jouer sur le Game Pass On va y revenir J'avais aussi voulu Plus d'Halo Infinite Et enfin j'avais demandé Un petit truc Qui rattachait A la prochaine génération De consoles Dans l'ensemble J'ai eu ce que je voulais Sauf pour le AAA Je sais pas vous Mais j'ai été très déçu Par ce que Ninja Theory A proposé Ah j'allais en parler Bah ça tombe bien Que t'en parles Moi je pense que Pour ce jeu là C'est un jeu d'attente En fait C'est pas Je pense que Tout le studio Ne pose pas là dessus C'est une espèce de C'est clair Comme Je sais plus J'ai pas d'exemple En tête Mais tu sais Souvent les studios Ils présentent des jeux Comme ça Un peu random Histoire de 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 Satisfaire La soif d'annonce Mais je pense que Ils travaillent forcément Sur quelque chose De J'espère mon gars Parce que Ça peut être sympa Moi ça me rappelait Le jeu là De De Sega Enfin de Platinum Games Anarchy Rain Tu sais qui mélange un peu Un petit côté Beat them up Avec du multijoueur Enfin Ouais ça faisait très Splatoon je trouvais Ouais Ça peut être sympa Mais en fait Ça n'a pas de quoi On s'attendait à largement mieux Venant de Ninja Theory Après un Hellblade Qui quand même Me laisse présager Qu'il est possible Qu'il y ait derrière Un autre truc Derrière Hellblade Tu vois Là au final Ninja Theory Je m'étais dit C'est eux qui vont nous balancer La bombe Solo Qu'on attend tous Et au final Que dalle On l'a pas eu Je pense que Ah excuse-moi Vas-y Vas-y Non je pense que Je pense que Peut-être Microsoft Il voulait garder La next gen Pour l'année prochaine Et juste balancer Halo En disant De toute façon C'est sûr C'est ce que les gens Ils attendent Ils veulent du Halo Donc on va balancer Halo En disant Voilà c'est ça La next gen Et après En se disant Voilà de toute façon Tout le reste On va l'annoncer L'année prochaine En même temps Que la console Bah c'est ça le truc Mais le problème C'est que Microsoft là Ils se rendent pas compte Que Halo Ça faisait vendre Des consoles avant Et on en avait déjà Parlé dans la première partie Et là Ils avaient tout approuvé En fait On s'attendait A voir le jeu A voir ce qu'il a dans le bide Parce que l'année dernière On a eu un trailer cryptique Là cette année Il commence En nous disant Ouais bon bah Ça c'est des images Du coup De la prochaine génération D'Xbox Ouais super Tu te dis Tu vas avoir Des grands environnements Ce que t'avais évoqué Dans la première partie Guillaume Des trucs vraiment Genre Qui t'en foutent Plein la gueule Et au final On a un trailer Certes sympa Qui laisse sur la fin Mais enfin On a rien vu du jeu Tu vois C'est pas ça Qui donne envie C'est la licence Halo Le nom Halo En lui même Il suffit plus Tu vois Il faut plus Et donc là Ouais je pense Qu'ils se sont reposés Là dessus Mais ça confirme Ce que je disais Qu'ils veulent vraiment Revenir à la source Parce que là Le trailer qu'on a vu C'est exactement Le début de Halo 1 Tu sais Avec le côté Avec toute l'interface Qui s'allume Le mec qui te fait essayer Le truc Etc Je pense que c'est vraiment C'est un clin d'oeil Au premier Halo quoi C'est un peu Ouais La grande menace Enfin Le joueur Il a un peu laissé En mode Ouais putain Je comprends pas trop Ce qui se passe Bon là il y avait Le Halo qui était explosé Si je me trompe pas On était avec le mec Tout seul dans son vaisseau Il y a vraiment Ce côté très impuissant Très terre à terre Qu'on avait peut-être perdu Dans certains Dans certains Halo Où c'était vraiment De la baston assez épique Le gros point fort De la conf Microsoft Encore une fois C'était au niveau Des services Comme d'habitude Ouais Théo mon bon Théo Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux nous parler Un peu du Game Pass Ultimate Et ils ont fait une offre Voilà Le Game Pass Ultimate Ça s'appelle comme ça C'est pour 15€ C'est ça ouais C'est ça Exactement Du coup tu as Le Game Pass De la console Microsoft La Xbox Ouais Tu as le Game Pass Sur le PC Et tu as le Xbox Live Gold Donc qui te permet Alors qu'est-ce qui te permet De jouer online Sur la console Et peut-être d'avoir Des jeux gratuits en plus De jouer online sur la console Et d'avoir des jeux gratuits Tous les mois T'as tout résumé C'est parfait Voilà 15€ Ça commence à être intéressant Pour celui qui a la console Et le PC Putain Ouais bah ouais Grave En tout cas je sais Que je vais le prendre J'ai déjà annulé Mon abonnement EA Access J'annonce J'ai annulé EA Access Je sais pas pourquoi Je continue à payer Je continue à payer Ce truc Et j'ai sûr Que je vais prendre Le gros Le 15 15€ par mois C'est sûr Ouais bah là surtout Parce que toi T'es parfaitement la cible Et surtout quand tu compares Pour la même somme 15€ par mois Chez Ubisoft Bah t'as que les jeux Ubisoft Alors je pense Que t'auras Je pense que t'auras Quand même Tous les jeux Ubisoft Dès leur sortie Donc ça peut être intéressant Mais 15€ Chez Ubi Ça m'a dérangé Enfin là je m'avance Non mais c'est normal D'accord Mais c'est vrai Que pour un mec comme toi Ça peut être intéressant Théo Tu vois par exemple On se dit Ah vas-y On va se faire Ghost Recon Bah tu prends ton Uplay Pour un mois Le temps qu'on fasse Quelques streams Quelques trucs Et puis hop T'as rentabilisé le jeu Et puis hop Tu peux t'aige quoi Ça reste cher pour Ubisoft Ça reste très cher J'ai pris du Game Pass PC Tout seul Il doit être à 8€ 10€ à peu près C'est 8-10€ Je pense ouais Et en plus Vu toutes les offres Qu'ils ont fait Enfin là Game Pass c'est 9€ je crois Mais alors moi Ouais dis-moi Dis-moi Juste Théo Après je te laisse la parole J'ai pensé à un truc Il y a Metro Exodus Qui a été annoncé Du coup sur le Game Pass Console et PC Si je ne m'abuse Et du coup Confirmez-moi ça Mais Metro Exodus C'était une exclusivité Epic Game Store Ouais Ça veut dire qu'en gros En annonçant Metro Exodus Sur le Game Pass PC Cette fameuse exclusivité D'un an Qui devait Y avoir sur Metro Exodus Elle a sauté au final Et en plus Je crois qu'il est déjà Sur la bêta Écoute je sais pas du tout Ça concernait Les deux Game Pass Du coup Ce Metro Exodus Oui C'est ça Et donc moi Je me suis dit Mais merde du coup La version PC Exclusif Epic Game Store Si parce qu'on sait Qu'il y a pas mal de gens Qui sont vénères Contre l'Epic Game Store Là s'ils veulent jouer A Metro Exodus Sans avoir un compte Epic Machin machin Le Game Pass Leur permet J'ai vraiment trouvé ça ouf Que ça saute aussi Alors que ça avait fait Une grosse affaire Cette histoire D'exclusivité D'un an Pour Metro Là comme ça Ils annoncent Oh bah au fait Le jeu maintenant Il est disponible Sur le Game Pass PC et console Donc c'était C'était assez fou Le jeu est pas très vieux Il est sorti encore En février Non ? Février ? Ouais voilà Ça fait trois mois Donc c'est assez fou Quand même Non mais Là il y a plein de choses Qui se passent Plein de choses intéressantes Qui se passent Au niveau de l'industrie Au niveau des deals Au niveau des histoires De gros sous et tout Après on n'a pas On ne connait pas Tous les secrets D'Alcove Mais c'est clair Que c'est intéressant J'aimerais bien En savoir plus Moi connaître Toutes les mécanismes Parce que là Ouais effectivement Quels sont les deals Enfin faudra Faudra checker Ouais pour mettre trop Ouais Mais du coup Ma question c'était Le Game Pass Moi j'ai pas compris Un truc les gars Il y a un mois environ J'ai pris le Game Pass PC Pour un euro Un euro pour trois mois Est-ce que c'est la même chose Que le En fait c'est comme S'ils avaient réannoncé Le Game Pass Pour le PC Donc j'ai pas bien compris En fait Il y avait un aspect marketing Là dedans D'annoncer un truc Qui existait déjà Je comprends ce que tu veux dire Et j'ai eu le même sentiment En fait à la base Il y avait eu le Game Pass Qui était aussi disponible Sur PC Et en fait c'était les jeux Qui étaient crossplay Ouais c'est ça Tu pouvais y jouer aussi Sur PC Donc du coup C'était pas grand chose C'était Sea of Thieves Forza Tous les jeux Game Studio Microsoft Game Studio Exactement C'est ça Oui j'ai constaté J'ai même constaté Quantum Break N'y était pas J'étais un peu déçu Parce que bon C'est quand même un jeu First party Enfin pas first party Mais vraiment Xbox Ouais on se comprend Voilà Mais donc là Maintenant ils ont annoncé Un Game Pass spécifique au PC Avec des jeux spécifiques au PC Ok D'ailleurs j'ai trouvé ça Un peu Comment dire On a tous accepté En tant que joueur Xbox On a tous accepté Qu'il allait plus y avoir D'exclus sur Xbox Ouais Mais ce que j'ai trouvé ouf Pendant la conférence C'est qu'ils ont eu le toupet De nous mettre des jeux Bah en même temps C'est normal Parce que c'est des jeux Genre je crois Que Edge of Empires C'est concerné C'est des jeux Qui sont vraiment faits Pour le PC Mais t'as encore Des exclus PC Défendus et édités Par Microsoft Mais par contre Les exclus consoles C'est dead Donc j'ai trouvé ça Quand même assez Assez ironique De leur part Ah oui Après ouais C'est des questions aussi De maniabilité Parce que s'ils pouvaient Oui Xbox il le ferait C'est juste que bon Bah à la manette Il faut tout reconfigurer Et puis c'est peut-être Pas l'idéal Oui bien sûr Bien sûr Non mais c'est pour ça Que je te dis que je comprends T'allais dire un truc Guillaume Non mais c'est parce que J'ai pas compris Ce que tu disais Là dessus Sur le truc C'est qu'il y a plus Les jeux exclusifs Xbox Sur le Xbox Game Pass PC C'est ça ? Non c'est pas ça C'est en dehors du Game Pass Si tu veux Il y a des jeux Qui ont été présentés Pendant la conférence Qui étaient sur le Game Pass Aussi d'ailleurs Mais qui étaient exclusifs PC Et le truc c'est que Voilà Nous on s'est fait à l'idée Qu'il n'y allait plus avoir De jeux exclusifs Xbox Enfin voilà C'est même plus un débat D'ailleurs je comprends pas Quand j'ai lu des gens Qui s'offusquaient encore Et qui riaient de Microsoft En disant Ha ha la console n'a pas d'exclus Ça fait 3 ans que ça dure On est tous au courant maintenant Mais le truc c'est Quand même Il y a eu des exclus PC Et je me disais Mais c'est pas juste Ça va que dans un sens Ils ont des exclus PC Mais on n'a pas d'exclus console Ouais Mais tu sais Ken Moi je pense que La prochaine étape c'est Je vais en choquer plus d'un Non je rigole Mais ça sera La prochaine Xbox Tu pourras brancher Une souris dessus Une souris et un clavier En fait la fusion Tu peux déjà Bah à ce moment là Ah ouais tu peux déjà Genre tu peux jouer A un FPS Avec la solution Ouais tu peux Ouais je crois Ouais au clavier Ah ouais donc c'est hallucinant Même sur PS4 Ah bah je savais pas tu vois Même sur PS4 Ah bah je savais même pas Bah non mais du coup Je pense qu'ils vont peut-être faire Ça se trouve Ils vont faire avancer Ce concept là Et du coup Age of Empire Il sortira Mais ça sera jouable Avec la souris Microsoft Xbox Peut-être qu'ils vont sortir Une souris exprès Pour la Xbox et tout Bon là je suis vraiment Dans la théorie Donc j'en sais rien Oui Voilà Pour avancer un petit peu Et pour rester sur les services On a eu un petit peu De xCloud Alors ? Là il n'y avait pas grand chose A dire Parce qu'ils n'ont pas montré Grand chose au final Je sais que le truc Était testable Sur le salon directement Ouais D'après ce que j'ai lu C'est que J'ai lu Certains retours Qui disaient Que c'était quand même Beaucoup plus rapide Que Stadia Ah ouais ? On en est là Putain mais Stadia On peut peut-être En parler 5 minutes Mais Stadia Je pense que la conférence Moi j'imaginais Google Les rois du monde De l'informatique Les GAFAM C'est comme ça qu'on dit Les geeks Mais on en a déjà parlé ça Non ? On n'en a pas parlé Je pense On en a déjà parlé Oui Soit dans la première partie Soit dans le podcast d'avant Parce qu'on avait fait un podcast Sur tout ce qui était cloud Etc Mais c'est vrai qu'il y a eu Du nouveau En tout cas depuis Le petit nouveau truc Qu'il y a eu C'est que Justement Je ne sais plus Quand ça s'est passé C'est ça le problème D'enregistrer un podcast En deux parties Mais il y a eu Une conférence plus Axée vers l'utilisateur De Google Et suite à ça On a eu le droit A des tests de serveurs Guy je ne crois pas Qu'on en a parlé Dans le dernier En tout cas Juste pour finir là-dessus C'est juste de dire Il me semble Que je m'attendais Entre les deux Oui je pensais Que je m'attendais A ce que Google Soit beaucoup Beaucoup plus agressif En termes de prix Moi j'y croyais vraiment Aux rumeurs Comme quoi ça serait Gratuit entre guillemets Mais vous savez bien Que quand c'est gratuit C'est que vous êtes Le produit Et moi je m'attendais A un truc de ouf Tu vois Un truc de ouf Et au final Tu as un service Le pack premium A 140 euros Je ne sais plus quoi Pour une manette Enfin bref Je n'ai pas bien compris J'ai trouvé ça nul Oui ça en effet C'était tombé Entre nos deux parties De podcast Parce qu'on en a parlé Avec Guillaume Quand on s'est vu De toute façon Honnêtement Est-ce qu'on a vraiment envie Que Google devienne Un acteur important Du jeu vidéo Les gars Symboliquement Éthiquement Moralement parlant Ils ont déjà Youtube Ils nous font déjà chier Avec Youtube Avec leur monopole Ils nous font chier Il faut le dire Je n'ai pas vraiment envie Qu'ils deviennent Des acteurs essentiels Du JV Non mais je pense Qu'ils n'ont pas encore C'est politique monsieur Je pense qu'ils n'ont pas encore Réellement compris Comment fonctionnent Le jeu vidéo Et les gamers aussi Parce qu'ils arrivent Juste avant l'E3 En mode genre Grand prince En mode on va vous montrer Et puis au final Bah t'es là Genre Ah ok C'est ça Tes annonces Des jeux Ubisoft Mec tu nous les avais montré Tu nous avais déjà montré Les jeux Ubisoft Donc en fait Genre on savait Que t'étais en partenariat Avec eux Tu vois Genre à la limite Ils auraient fait Une démo jouable De Watch Dogs Légion Un truc comme ça Ça aurait pu être intéressant Mais là Ils sont arrivés En me disant Ah ouais On a le catalogue Ubisoft Et t'es là genre Ok C'était pas forcément Super intéressant Pour finir Enfin continuer Sur la conf Microsoft Il y a eu des absents Enfin en tout cas Il y a un truc J'y pensais Guillaume Parce qu'on était très Sensibles aux leaks Toi comme moi Mais on a oublié un truc C'est qu'au delà des leaks Il y a les fakes Qui tombent Pendant Oh god Ah bah oui Il est absent Pendant le pré E3 Et du coup On avait parlé Dans la première partie De Fable 4 En mode Ouais c'est bon Il a leaké Il va y avoir fable On faisait nos petits paris Sur le truc Nada Il n'y a pas eu de fable Zéro Rien du tout C'était un gros believe Et c'était un gros fake Encore qui était tombé Moi je suis tombé Dans un fake aussi Guillaume Je t'en avais parlé Sans te dévoiler ce que c'était Il y avait des gens Qui avaient dévoilé Que sur la page officielle Du site de Shenmue 3 T'avais eu un logo Xbox One Qui était apparu Et donc en fait Tout le monde était en mode Ouais le jeu Il va être annoncé A la conférence Xbox Je m'y attendais un petit peu C'est pas tombé Encore une fois C'était un fake Donc Ouais Et en termes d'annonce aussi Que moi j'attendais aussi beaucoup Moi j'aime bien l'industrie Et voir comment Qui achète qui Et quoi Etc Et évidemment J'attendais les rachats de studios De Microsoft Pour vraiment La dernière fois Ils avaient tapé fort quand même Avec le rachat Bon on les avait évoqués Mais il y avait Ninja Theory Et d'autres studios stylés Et là Ils en ont annoncé Qu'un seul de rachat C'est celui de Double Fine C'est à dire Tim Schafer Enfin le studio de Tim Schafer Ah oui c'est vrai J'avais oublié C'est sympathique quoi C'est sympathique Moi ça me fait pas spécialement rêver Mais bon C'est sympa quoi C'est clair que c'est un grand nom Qui vient s'ajouter au catalogue Xbox Et ça on peut s'en réjouir Mais après Bon Oui J'ai trouvé ça ironique Que Double Fine Se fasse racheter par Microsoft Parce que c'est un studio Qui s'était battu Pour son indépendance Dans tous les sens En lançant des campagnes De machins C'est presque eux Qui avaient lancé C'est vraiment eux Qui avaient mis la lumière Sur le concept De Kickstarter Tout au début Avec J'ai oublié le nom du jeu Parce qu'il était d'ailleurs Pas si bien que ça Mais Ça s'appelait à l'époque New Double Fine Pointed Click Ou quelque chose comme ça A l'époque Où il avait kickstarté Il n'y avait aucune image Il n'y avait rien C'était juste donner de l'argent Pour qu'on fasse un truc Et j'ai trouvé ça triste En parlant de tristesse Ken est-ce que tu veux Nous parler un peu De 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 Cette déchirure Que tu as vécu Pendant le 3 De Shemmoo 3 Bah je l'ai gardé C'est un peu HS C'est un peu HS Ah ok Ouais Comme j'ai rien à dire Sur le PC Gaming Show C'est le truc que je gardais Vous aurez peut-être Sûrement plus à dire Mais t'inquiète pas Que je me rattraperai Plus tard Guillaume Je voulais dire Un dernier petit truc Qui est à peine Un poil hors sujet Mais qui peut être intéressant Quand même C'est Je me suis fait Cette réflexion là Par rapport à tous Ces services de streaming De jeux Mais est-ce qu'il n'y a pas Une sorte de Comment on dit De dichotomie D'antinomisme Je ne sais pas comment dire Mais il y a une opposition En fait Entre le fait Le développement De la réalité virtuelle Qui demande quand même Des résolutions plus grandes Que le HD Etc Et le fait qu'en streaming Bah les résolutions Elles sont tout de suite Beaucoup plus limitées Par le débit En fait Mais c'est pas du streaming Ah tu parles Attends Laisse moi finir Ces deux mouvements En fait Ils se contredisent Tu vois ce que je veux dire Ou pas Parce que d'un côté On a besoin de plus Et de plus de résolution Et de l'autre côté Bah on est limité Par le streaming A une certaine résolution Je ne sais pas si j'ai été clair Mais je trouvais Tu vois Et peut-être qu'en fait Xbox va partir du côté streaming Et Playstation du côté VR Je ne sais pas Bah bon voilà C'est un peu HS C'est un pan Qui n'a toujours pas été Non mais c'est pas Parce que c'est pas hors sujet Parce que c'est vrai Qu'on n'a pas parlé De la future console Après moi pour le coup Sur la future console Je ne sais pas vous Mais je n'ai pas grand chose à dire Parce que c'était vraiment Que du bullshit En fait on ne vous a pas dit On fait la même chose que Sony Merci au revoir Et puis Ils avaient fait la même vidéo Un peu à la con Ouais mais c'est la même Que Project Scorpio Voilà exactement Merci Guillaume C'était exactement la même Et là ils nous ont fait Le même délire Ah bah ça pousse encore Les limites plus loin Moi personnellement Je déteste les temps de chargement Dans les ascenseurs Oh yeah C'est ça Avec des gens En même temps des images De genre de petits Et des petits ateliers Genre très manuels Et tout ça Alors que tu sais Que c'est fait en usine A la chaîne etc Ouais mais tu sais du coup Ça servait à rien La grande question Sur les consoles Nouvelle génération J'en profite pour en parler C'est la question du SSD Et je ne suis pas Le plus connaisseur A l'heure actuelle Sur le matériel Disons voilà Le hardware Mais je trouve ça étrange Est-ce que le seul Disque dur de la console Sera un énorme SSD Tu vois ce que je veux dire C'est exactement Ce que je me demande aussi Théo parce que J'écoutais Gaging Dash Et il y a Greg Qui en parlait Le souci avec les SSD C'est que la mémoire Coute encore très cher Bah ouais C'est ça Et le problème C'est que les jeux Vont être forcément Encore plus gourmands En capacité de stockage Et il faut au minimum Vraiment au minimum Que les consoles Nouvelle génération Elles tapent du 3 Tera Et je suis gentil Et le truc c'est qu'avec un SSD Si tu fous un SSD 3 Tera Laisse tomber Tu vois c'est même pas la peine Bah je sais même pas C'est quoi le prix Mais ça doit être colossal Ça doit être hallucinant Donc le plus logique Ça serait de faire Comme ce qui se fait actuellement Sur pas mal de PC Par exemple le cas sur le mien Tu fais un SSD pour le système Qui gère toute la partie système Mon cul Je suis nul en technique Je suis désolé Donc j'espère que je serai clair Et puis tu fais un disque dur Vraiment déterminé A installer les jeux A installer les sauvegardes Les contenus multimédia Etc de l'autre côté Ça serait le plus logique Mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas parlé Pour le moment C'est clair C'est clair Là je suis allé vite fait Sur un lien au pif Je vois Samsung SSD 2 Tera 438 euros Voilà mes amis Sachant que c'est plutôt acté aujourd'hui Qu'une console ne dépasse pas les 400 euros Ouais Mais après il y a d'autres annonces Exactement C'est un prix psychologique quoi Ouais non là Je vois d'autres annonces Avec des prix autour de 200 200 250 Donc je sais pas Après il faut savoir Qu'eux ils dealent directement Avec les fabricants Bah de De SSD Du coup ils ont des prix Ils vont pas faire des miracles Non plus Des prix au gros quoi Comme on dit Ouais Ouais non mais je suis d'accord Et du coup moi je suis d'accord avec toi Je pense qu'on aura Un Hard drive Hard drive On aura un disque dû Et un SSD quoi Qui cohabiteront Et ça se trouve On va peut-être Et peut-être qu'on assistera A quelque chose d'assez Ça touche pas du tout Je vois ta tête Désolé Théo Mais je rebondis Avant qu'on passe à autre chose Mais Pas de soucis Mais dans ce cas là Ça a pas vraiment touché Autant de chargement Je pense qu'ils ont vraiment dû Prévoir quelque chose De ce côté là Voilà Ouais non mais je suis d'accord Avec toi à 100% Et justement C'est ce que je voulais soulever C'est ça se trouve On va assister à un truc Assez nouveau C'est l'optimisation Propre aux consoles Projetée sur une architecture Qui était exclusive au PC Jusqu'à présent C'est à dire Un SSD Et un disque dur Et voir comment les deux Vont cohabiter Et être optimisés Sur console Pour par exemple Peut-être certains éléments Quand tu installeras le jeu Certains éléments Seront sur le HDD Et d'autres sur le SSD Et ça risque d'être intéressant Au niveau optimisation Tu vois Parce que tout n'a pas besoin D'être sur un SSD non plus Tu vois Ça se tient Mon ami Ouais J'ai mon cousin Qui vient de rentrer là En direct Bonsoir cousin Voilà Pour finir sur le bullshit De la nouvelle génération On a beaucoup entendu Le mot ray tracing Ces derniers jours Ça c'est un truc Alors j'en parlais Avec un mec Qui est un animateur Salut Et qui fait beaucoup De post-prod Et qui bosse Avec certains Avec certains Studios de jeux vidéo Et il me disait Que le ray tracing Par contre C'est loin d'être du bullshit Et que c'est un truc Qui est extraordinaire Et qui est vraiment Hyper important Et qui va faire gagner Énormément de temps Aux équipes Etc Et au delà Tu m'étonnes Parce que du coup Toute la lumière Elle est gérée Voilà C'est ça Au lieu d'être Beaucoup plus réaliste Pour les gens Etc Et d'avoir Des effets de lumière Super jolis C'est aussi En termes de développement Ça va faire gagner Un temps monstrosant Parce que comme tu dis Ça fait un truc Qui demande moins De travail Qui est géré Par le moteur Mais quand je dis Bullshit C'est surtout le fait Qu'on l'a entendu Dans tous les sens Et que c'est devenu Un argument Commercial Et que moi personnellement La première fois Que j'ai entendu Ray tracing C'était sur une vidéo Pour un mode Minecraft Ouais je l'ai vu aussi Elle était super bien Super bien cette vidéo Elle est vraiment cool Moi aussi C'était une des premières Les fois que j'ai entendu Ah ouais J'ai dit ouais c'est cool Moi j'avais entendu Ray tracing Sur Quake 3 Les gars Je rigole C'est vrai Ils avaient fait des Non mais vers 2008 Ou je sais plus Ils avaient fait tourner Quake 1 ou 2 ou 3 Je sais plus Avec du ray tracing Déjà mais sur des machines Énormes Avec tu sais Des cartes Comment on dit Des cartes en cascade C'est comme ça Qu'on dit des cartes graphiques En cascade Enfin des machines énormes Mais là du coup Ouais ça s'est développé Mais ça s'est pas développé Pendant super longtemps Parce que c'était pas vraiment intéressant Et là par contre Maintenant qu'on a La puissance Enfin on a Les capacités techniques De le faire Et du coup Je rebondis sur Enfin je confirme En tout cas Ce que Guillaume disait C'est que moi aussi J'ai eu une conversation Avec mon pote Vacia Qui fait des jeux Du coup Et il m'a dit Ouais mais Ce que moi je lui disais Putain mais tu regardes Les vidéos comparatives Ça change que dalle On s'en fout Du ray tracing En vrai Et il dit Ouais mais non En fait Ça va être au niveau Du gain de temps Du côté des développeurs Ils vont plus avoir A placer chaque Shader Source de lumière Je sais pas comment on dit Je suis pas très connaisseur Là dedans Et même Ouais je lui en parlais hier Et il disait Par contre même hier soir On en reparlait Et je lui disais Mais tant que tout le monde Ne sera pas équipé en SSD Les développeurs Ils vont quand même Devoir faire une version En RT Putain Tant que tout le monde Ne sera pas équipé En ray tracing Les développeurs Vont quand même Devoir faire une version Non ray tracing Et une version ray tracing Donc au final Ça prendra quand même Toujours le même temps Et même peut-être un peu plus Parce qu'il y aura La version ray tracing Quand même à optimiser derrière Tu vois Après sur console C'est standardisé Voilà Non mais c'est ça Mais tant que Alors qu'est-ce qu'on va voir Est-ce que dès la sortie Des Xbox 4 et PS5 Est-ce que on va Tous les PC Qui n'auront pas de ray tracing Ne seront plus compatibles Avec les jeux Tu vois C'est possible Parce qu'ils vont se dire On va pas perdre du temps Pour les deux clans pain Qui ont pas acheté une RTX Tu vois A méditer A méditer Ou alors on aura Une période de transition Peut-être que d'ici 2022 Bah si t'as pas une RTX Après ce que Vassia m'a dit aussi C'est qu'au final Le RTX C'est juste Le ray tracing En gros Il commercialise ça Comme un nouveau truc Mais en gros C'est juste plus de puissance De calcul Avec quelques optimisations Quand même Pour le système de lumière Mais c'est tout quoi Ça peut quand même donner Des trucs Bien bien jolis Mine de rien Ah bah le Minecraft Il était ouf Ouais Les amis Rapidement Pour qu'on puisse avancer Parce qu'on a encore Beaucoup de choses à traiter Sur la conf Microsoft Alors après Vous me direz Ce que vous en avez pensé Vous de votre côté Moi j'ai tilté Sur le projet Blair Witch Ouais clairement Ouais carrément Carrément Est-ce que En fait C'est un des problèmes Que j'ai eu Avec Blair Witch C'est que tu sais pas Si c'est de la CGI Ou si c'est vraiment Une intention de gameplay Bon Après dans tous les cas T'as les Ça peut être une intention Les traits du jeu Qui se dessinent A travers le trailer Dans tous les cas Tu vois Mais qu'est-ce qui va changer Par rapport à Comment il s'appelle Ce jeu Outland Non le jeu dans un Resident Evil 7 Non Outlast 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 ouais ouais Qu'est-ce que ça a changé Oui c'est vrai pas grand chose C'est vrai C'est vrai Mais moi faut dire Que je suis très sensible A la forêt Ça me fait peur Mais ça me fait peur Après je te dirais Mais bon Après vu que le remake Le remake de Blair Witch Project Qu'on a eu récemment au cinéma Était assez Assez pourri J'ai trouvé Et pourtant je suis quand même Bon public moi Au cinéma Là peut-être Ça sera moyen de relancer La franchise Sous un nouveau jour Un peu plus sympa Donc on va voir Mais ouais Non mais moi Le postulat Moi je trouve surtout Ce dont a besoin Les survival horrors C'est un peu de budget Et là chez Microsoft On peut se dire Que peut-être Qu'ils auront du budget Parce que j'en ai un peu marre Des jeux d'horreur C'est un jeu Déditartier Ouais mais bon Il y a quand même Microsoft derrière Ou pas du coup Il me semble pas Que c'est un jeu J'en sais rien Non non Peut-être pas Game Studio Mais d'accord Bon bah Ça se trouve C'est juste un jeu Indé qu'ils ont chopé Au hasard Voilà Mais bon Il y en a plein Des bons jeux comme ça Première personne D'horreur Il y a vraiment De la concurrence Parce que c'est pas Très dur à faire Un peu comme les jeux En pixel Tu vois C'est pas très dur à faire Du coup il y a énormément De gens qui en font Non mais c'est vrai Et première personne Sombre et tout Mais bon C'est toujours un genre Qui fait effet quoi Tout à fait Pour continuer J'ai vraiment Alors là Ça va être strictement Personnel Je le sais Désolé les gars J'ai gueulé À Phantasy Star Online 2 J'ai vu Sega Afficher sur l'écran Donc j'ai commencé À bugger Ensuite j'ai entendu Le remix de Whole New World De le thème du PSO1 Et je me suis mis À crier Truc de ouf Mais au final Après ils ont dit Que c'était pas sûr Pour l'Europe Donc ça refroidit Mes ardeurs Un autre truc Qu'on avait évoqué Pendant la première partie Du podcast Et qui n'a pas eu lieu On va pas revenir Sur cette histoire De Miyamoto On va juste revenir On va juste revenir Sur cette histoire De Nintendo Au sens général Je m'attendais À ce qu'il y ait Plus de liens Qui soient tissés À travers la conférence Microsoft Quand il a commencé À parler d'Xcloud J'étais persuadé Et qu'il allait parler De la Switch Quand il était à Oui vous pouvez l'amener Partout Maintenant vous pouvez L'amener là Vous pouvez l'amener là Et je pensais Qu'il allait dire Et maintenant Vous pouvez l'amener Sur autre Switch Sur Switch Et là ça aurait été Un truc de ouf Et c'était peut-être Prévu comme ça Sauf que Moi je pense Que évidemment La rumeur Qu'avait entendu Epion L'info qu'avait Epion Sur le fait Que Miyamoto Serait présent Au moment où Epion L'a entendu Elle était vraie À 100% Ça j'en suis persuadé Et d'ailleurs C'était pas la seule Personne à l'avoir entendu Maintenant effectivement De fil en aiguille Putain quand même Miyamoto Qui arrive chez Xbox C'est pas Tu vois Chez Nintendo On prend pas ça À la légère C'est deux titans Qui s'entrechoquent C'est pas Ubisoft Miyamoto C'est Nintendo Xbox C'est Bill Gates C'est limite Un combat de MMA Entre deux légendes vivantes Tu vois Donc Ça m'étonne pas Que ça n'ait pas eu lieu Au final Mais clairement Ouais Ça se trouve C'était prévu Comme t'as dit Guillaume La guerre de 3 N'aura pas lieu On le saura jamais Les amis La guerre de 3 N'aura pas lieu Pour finir De mon côté En tout cas Après je vous laisse La parole Qu'est-ce que j'ai Dans mes notes Oui Alors Le nouveau Tales of Ça fait des années Que j'ai pas fait un JRPG Mais le nouveau Tales of Vraiment il a une gueule Genre géniale J'ai trop envie De l'essayer Toujours chez Bandai Namco Il y a eu le Dragon Ball Alors apparemment La Bandai Namco C'était une vaste fraude Parce que le jeu En lui-même C'est un peu une daube Je sais pas si vous en avez Entendu parler Tu veux dire le Dragon Ball RPG Moi j'ai juste vu la preview De Pouillot Qui disait que c'était pas si mal Dragon Ball Kakarot Ouais c'est ça Ouais c'est ça exactement Bah moi franchement Moi c'est une idée Qui me fait assez bien fantasmer Je sais plus si c'était Dans Bidoukai 3 D'un but Bah non c'est pas Bah non c'est pas toujours La même chose C'est pas toujours la même chose Toujours la même histoire Etc Putain Ouais si ouais A chaque fois ils reprennent du début Avec Dragon Ball quoi Putain ça va On se tape Freezer On se tape Vegeta On se tape Cell A chaque fois Non mais là vous parlez Des jeux de combat Mais là ce que vous ne voyez pas C'est le potentiel Du monde ouvert Dans The World C'est à dire le monde Qui c'est le nom De l'univers de Dragon Ball C'est de la planète De Dragon Ball en tout cas C'est ça C'est The World Et du coup Non parce que c'est un univers Qui est hyper sympathique Par contre moi ce qui m'embête C'est qu'on joue Kakarot Et pas Goku Enfant tu vois Et il y avait eu ce jeu Sur Game Boy Advance Qui était hyper bien Je sais plus comment ça s'appelait Dragon Ball machin Advance Où tu jouais sans Goku A travers toute son histoire Mais avec Où tu vraiment Tu pouvais te déplacer Enfin pas librement Mais t'avais plein de niveaux Dans plein d'environnements Différents du monde Et aussi Budokai 3 Dans lequel t'avais une sorte De mode histoire Où tu volais au dessus du monde Et que tu allais chercher Tes objectifs Avec des objectifs Un peu des ennemis Et tout Secrets des fois Mais Moi ça m'intéresse Est-ce qu'un Dragon Ball Z Action RPG C'était pas déjà Xenoverse 2 J'ai pas compris Mais il me semble Que c'est un peu ça déjà C'est différent quand même Ouais un petit peu Mais bon C'était chelou Xenoverse C'est un peu le cul entre deux choses Ouais c'est ça Mais enfin je pense que Ouais c'est pas C'est pas C'est pas ce que les joueurs Attendaient vraiment quoi Passer à autre chose les gars Non mais après voilà Moi je parle vraiment D'un point de vue de l'univers L'univers est sympa Après c'est vrai que l'univers Il évolue énormément Entre quand Goku est petit Il y a des hommes animaux Partout Tout est assez fantaisiste Et moi c'est l'univers Que je préfère Un jeu Dragon Ball Ça aurait été trop bien Je suis d'accord avec toi Ouais Dragon Ball tout court Ou même Doctor Slump Enfin ces ambiances là quoi Dragon Ball Z Ouais mais Dragon Ball Ça vend pas les gars Ça vend que chez les darons Les gamins ils s'en branlent De Dragon Ball Ouais mais tu peux au moins Proposer quelque chose De nouveau quoi Là j'ai l'impression Que c'est Bah on va voir C'est Taikashi Qui a baisé avec 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 Xenoverse Et puis ça donne ça C'est cette espèce de truc Où on voit une Un milliardième de fois On voit ce putain de combat Entre Freezer et Sengoku Ah on a vu ce combat là ? D'accord c'est bon Bah vas-y les gars On zappe On zappe On zappe Ensuite Bah pour ma part Je suis en train de regarder Ma petite fiche Mais j'ai parlé De tout ce que je voulais évoquer Jusqu'il avait Elden Ring Mais bon comme d'hab On a rien vu 12 minutes Ça avait l'air très cool Alors ouais 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 C'est vrai que ça avait l'air sympa Après La vue du dessus Perso je t'ai pas fan Après j'attends de voir 12 minutes Ah si 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 c'est cool ça Ah si c'est cool ça Ouais ouais Bah la vue du dessus Ouais mais après C'est vraiment Ouais c'est vraiment Expérimental comme jeu Mais Non non l'idée est bonne Après faut voir comment c'est exécuté Mais c'est le même mec Qui avait fait Attends je vais dire une connerie Non non c'est pas lui Non non c'est pas lui C'est pas le mec Qui avait fait Her Story Parce que c'est une connerie qui arrive Ouais non non Parce que le mec Qui avait fait Her Story Il a montré un truc récemment Mais c'est autre chose Oui c'est vrai Il y avait un truc Il me semble que J'ai entendu parler de ça Parce que ça ne m'intéresse pas Mais je l'ai entendu C'est passé dans mon cerveau Théo Est-ce que t'as quelque chose A rajouter Sur Microsoft Sur la différence Microsoft Non là je crois Qu'on a bien parlé De pas mal de trucs Ouais Donc c'est bon pour moi Guillaume de ton côté Est-ce qu'il y a un truc Qui t'a éclaté les mirettes Et qu'on aurait pas évoqué Le Lego Forza A l'air très cool Il est sorti d'ailleurs Ouais 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 Peut-être que je le ferai Je sais pas Bref Sinon là Je regarde mes notes Mais Non et puis C'était Crossfire Le jeu de Ninja Theory C'est ça ? Ah j'ai plus le nom Pour moi c'était juste Jeu multijoueur Je sais plus Ouais ouais Bah ça on l'a déjà dit Mais bon J'étais pas emballé J'attends de voir Ce qu'ils vont nous proposer Par la suite Moi j'attends vraiment A ce qu'ils nous fassent Leur God of War 4 Ou leur Leur Ouais un gros jeu Ouais ouais Parce que là le Minecraft Il était un peu flingué D'ailleurs Minecraft Donjon qui vend De genre en mode Oui Enfin un nouveau jeu De Mojang C'est putain C'est encore un Minecraft Mais bien en plus Surtout qu'on s'en vend De Mojang En plus En plus ouais Ouais c'est ça A la limite Il y avait Notch quoi Quand Notch il bossait Sur son prochain jeu Dans l'espace C'était enthousiasmant Parce que tu disais Bon voilà c'est le mec Qui a inventé Minecraft Mais maintenant C'est juste l'équipe Bon Ouais Non non Il n'y avait pas grand chose Ouais Bon allez on s'appel Je voulais Je voulais Comme j'en avais parlé Je voulais Une présentation Ou peut-être Une date de sortie Pour le jeu Le jeu L'espèce de Zelda-like Avec un petit renard Mais ils n'en ont pas Reparlé Ouais c'est vrai Que j'ai toujours Pas reparlé de ce jeu Mystère Total Disparu Comment il s'appelle encore ? Ce jeu qu'on avait évoqué Dans la première partie Et que personne n'a été Faire des recherches depuis Je ne sais pas comment il s'appelle C'est Tunic Ah C'est ça Ouais d'accord Et on n'en a pas une nouvelle Théo le relou Il est là pour ça Il y avait une blague à faire Il l'a fait Voilà Merci Théo Alors ensuite Qu'est-ce qu'on a ? On a eu Bethesda dans la soirée Si je ne m'abuse Bah Bethesda Théo c'est un peu ta conf Je prends le mic Parce que t'es vraiment Un gros suceur de Bethesda Je prends le mic Ok Donc là je prends le mic Bon bah Bethesda Ils ont essayé de se racheter Une conduite Après Fallout Donc Todd Howard Il est arrivé en mode très modeste Il a fait Sumimasen Tel un japonais Et il a dit Ouais voilà Bon c'était compliqué Mais regardez quand même Là On a fait des mises à jour On a des nouvelles choses Qui arrivent gratuitement Un mode Battle Royale Il y a un mode Battle Royale Il y a aussi un mode Nucléaire Winter Alors j'ai peur de mélanger les noms Mais en gros Il y en a un Dans lequel Ils avaient annoncé à la base Le Fallout 76 Il n'y avait pas de NPC humain Il n'y avait que des robots Il n'y avait que des Je ne sais pas quoi Des monstres et compagnie Et les gens étaient un peu en mode Ok mais on perd le côté RPG Monstres et compagnie Le film d'Epic Monstres et compagnie Exactement Et du coup les gens étaient en mode Ouais bah on va perdre le côté Vrai RPG Où tu as des contacts Avec des gens Qui vivent au quotidien Et t'interagissent avec eux Et du coup là Bah ils ont fait Voilà Ils ont fait Comment dire Ils ont fait Machine arrière Ça se dit ça Pour proposer finalement Un mode Enfin un mode Ou un add-on Ou un DLC Un DLC Mais je crois que c'est gratuit Dans lequel il y aura Des survivants Et du coup des villages Avec des survivants Alice It's too loud Elle nettoie ses myrtilles là Et du coup Non bah De ce point de vue là C'est bien Bah ils ont fait Voilà Bon évidemment Ils ont même pas Ils ont vite fait évoquer Bah Starfield Et Elder Scrolls VI Mais bon Ça va prendre une éterinité Ça arrivera pas tout de suite Ah ouais ouais C'est blasant Quand tu dis que Skyrim date de 2011 Ah ouais Plus de 10 ans Ça va faire plus de 10 ans D'attente Pour l'épisode Après il y avait Elder Scrolls Online aussi Je pense qu'il y a Ouais Elder Scrolls Online Mais tout ça Tout ça Tant que c'est pas canonique Ça ne compte pas Elder Scrolls Online Ce n'est pas pareil On en avait déjà parlé Je pense J'essaye un peu D'organiser dans ma tête Il y a eu Mikami Evidemment Trop bien Donc moi c'était Ce que j'attendais Ouais Il y a eu Ghostwire Du coup Le nouveau jeu De Tango Gameworks Je n'avais pas suivi La conférence Bethesda Moi du coup C'est en préparant Ce podcast Que j'ai rechoppé Les wagons Si je ne m'abuse Ce n'est pas un jeu De Mikami Non C'est la même Alors juste pour être bien clair Moi j'ai adoré Evil Within 2 Vraiment adoré Je ne fais pas d'hierarchie Entre le 1 et le 2 Donc que ça soit Mikami Ou que ça soit Tango Moi je m'y retrouve honnêtement Là en plus Ils nous ont fait Une présentation Vraiment sympa On renoue avec quelque chose De Tokyo Hit De japonais Donc ils vont être Dans leur Comment on dit Dans leur sauce Dans leur bain Tu vois Ils vont être à l'aise Pour faire de l'horreur Peut-être un peu plus À la japonaise Et tout Et franchement Super content Evidemment moi J'attendais Evil Within 3 Mais dans les faits Je m'en fichais Du moment que c'était Un nouveau Tango Dans la continuité Peut-être de ce qu'ils avaient fait Dans le 2 Avec l'horreur Il est vraiment bizarre Le trailer Théo Je ne sais pas Ce que tu en as pensé Du trailer Mais au début Tu as une ambiance Super pesante Il y a tous ces gens Qui disparaissent d'un coup Machin et tout Et le trailer Il se finit sur un espèce De héros un peu edgy Qui a des armes surnaturelles Et du coup C'est un peu Il y a deux salles Deux ambiances Dans le même trailer C'est tout le côté Psychologique chelou Du début du trailer Quand il y a le mec Qui arrive Et qu'il est là Et qui sort sa phrase De mec Super confiant Etc Tu te dis C'est quoi en fait C'était bizarre Je vais te dire Pourquoi je suis D'autant plus content D'avoir eu cette annonce C'est que On a dû en parler aussi Dans des podcasts précédents Mais moi Ça m'avait beaucoup plu Cette période éditeur De Bethesda Quand ils ont sorti Que ça soit Prey Que ça soit Evil Within Que ça soit Enfin Je dis Prey Du coup Prey c'était first party Ça leur appartient Mais tu vois Quand ils ont vraiment Sorti beaucoup de jeux Et j'avais peur Qu'après tous ces flops Au final Ils se disent Ouais on va se calmer On va juste bosser Sur nos licences As service Et faire des modes Battle Royale Comme tu disais Guillaume Et au final Non Ils sont repartis Avec Tango Et ça Ça m'a vraiment plu Rien que cet aspect M'a plu Tu vois Même sans parler du jeu En tant que tel De me dire Ok ils vont continuer À essayer de proposer Des jeux un peu originaux Tout simplement C'est original Ghostwire Nouvelle licence Après c'est original Tu sais pas T'as pas encore vu Non mais c'est une licence Original On peut parler aussi Du nouveau jeu D'Arkane Studio Mais on va dire quoi En fait Ah oui Alors Arkane Studio Par contre Je sais pas quoi en penser J'ai pas bien compris Ça va sûrement être bien C'est le problème De la CGI Tu dis Arrête avec CGI Tu vas montrer quoi Tu vas parler de toi Ouais voilà Mais franchement Je suis d'accord avec toi Moi y'a rien Qui m'a vraiment emballé Dans Deathloop Le jeu de De Arkane Pour la bonne raison Que moi J'aurais voulu au moins Voir le gameplay Et comprendre Si on était toujours Sur un immersive sim Première personne Avec des éléments de RPG A ce moment là Oui de toute façon Je pense que Je fais confiance à Arkane Ils ont jamais fait De mauvais jeu Honnêtement Depuis Arx Fatalis Mais Mais bon voilà Après est-ce que Je suis pas super emballé Après vas-y On passe vite fait Y'a eu Commander Keen La première Enfin la première Je sais pas si La première licence De Heat Software Mais bon C'était des jeux Qui faisaient avant Le premier Wolfenstein Ou en tout cas Avant le premier Wolfenstein 3D Donc est-ce que Voilà Ils avaient ça Dans leur catalogue Commander Keen Ils se sont dit On va le rebooter Bon je sais pas Si c'est très pertinent Je vous avoue Que j'ai pas trop fait gaffe Je m'en fous un peu Mais bon voilà C'est quand même Une licence iconique De Heat Software Et puis derrière ça Voilà Doom Bah Doom éternel Ouais bah J'espère qu'ils vont pousser Tu vois J'espère qu'ils vont pas faire Un Doom 1.1 Tu vois J'espère vraiment Que ça va pousser le truc Plus loin C'est un peu pas du tout le cas Ouais Et puis C'est un peu pas du tout le cas Attends Qu'est-ce que tu veux dire Guillaume ? Ok Bah en gros Apparemment Il est quand même Vachement différent Du premier Ouais il est différent Ouais d'accord Mais t'as vu Et il y a des trucs Qui m'ont surpris Genre le retour De la tunique J'étais surpris De voir que Cet objet archaïque Des premiers Doom Qui était la La combinaison Qui s'affiche Tu sais c'était un sprite Une combinaison Qui s'affichait Sur la map quoi Et tu l'as ramassé Pour résister à la lave Ou à l'acide Et tout Et là ils l'ont remis tel quel Ce qui est pas du tout Crédible Du point de vue diégétique Tu vois Genre ton Doom guy Il fonce sur la combi Et ça y est Il a enfilé la combi En une frame Tu vois Tu vois ce que je veux dire Ou pas Petit clin d'oeil Petit biscuit pour otaku C'est un biscuit pour otaku Qui est en même temps Anachronique Tu vois Tout simplement Bah de toute façon Il tire sur des alien A toute vitesse Voilà c'est ça C'est pas réaliste De crédibilité Voilà exactement Et puis sinon Wolfenstein Youngblood Voilà on attend On attend On attend Pour y jouer avec Guigui En coopération Voilà j'ai fini D'accord très bien Guillaume t'as regardé aussi Cette conférence en live Oui oui J'ai regardé en live Il était quelle heure S'il te plaît Il était 3h je crois Et ouais Et du coup Tu t'es senti comment Mal Comme dans chaque Dans chaque Comment Chaque conférence Bethesda Ouais t'étais pas bien Bah non mais La conférence Square Elle était dans la même lancée Ou pas Non non C'était le lendemain Square D'accord Non non mais comme d'hab Trop de CGI Enfin moi je m'en branle Des concepts Moi je veux voir des jeux Tu vois Ouais Mais franchement Honnêtement je préfère Un trailer mytho À la Watch Dogs Premier du nom Qu'à la CGI Tiens ça tombe bien Que t'en parles Guy Parce que je voulais quand même Mettre un petit truc au clair Par rapport à ces trucs Qu'on appelle les downgrades D'Ubisoft notamment Mais pas que Aussi en thème Enfin je sais plus Mais faut pas confondre Ouais voilà Trailer bullshit Ou gameplay bullshit Avec en fait Un target render Sur une machine Qui n'est pas encore sortie Tu vois Et à l'époque de Watch Dogs 1 En fait Les développeurs d'Ubisoft En fait se projetaient Et vous savez comment c'est C'est toujours Le premier trailer de Killzone 2 Pardon Pour la PS3 C'était avant que la console soit Alors il y en a On peut discuter Est-ce qu'ils ont déjà Les kits Ou pas Est-ce que voilà Effectivement Il y a forcément Un peu de bullshit marketing Là-dedans Mais bon Faut pas oublier Que des fois aussi Ils savent pas vraiment A quoi s'attendre Vous savez Les consoles Elles ont évolué Tellement vite Technologiquement Entre la PS1 Et la PS2 Le gap Il était colossal Et il y a des gens Qui se sont dit Oh putain sur PS3 On va pouvoir aller Beaucoup plus loin PS4 pareil Et du coup Ils te font des trailers Qui au final Ne reflètent pas vraiment Les capacités techniques La réalité De la machine Qui va sortir Après Watch Dogs 3 Ne ressemble toujours pas A Watch Dogs 1 Du trailer Oh Ah bon tu penses Je sais pas Tu sais Il y avait des mecs Tu sais sur PC Il y a des mecs Qui avaient réussi En activant certaines options En bidouillant C'est même pas Qu'ils avaient tellement Rajouté d'assets Ou quoi que ce soit Ils avaient juste bidouillé Ils avaient réussi A reproduire un rendu Un peu plus proche Du Watch Dogs Du premier trailer De Watch Dogs Enfin voilà Moi perso Je préfère qu'on me montre Sur les graphismes Et qu'on me montre A quoi Parce qu'au final La mission De Watch Dogs 1 Était jouable Dans le jeu T'avais exactement La même mission Donc je préfère Je préfère qu'on me montre Sur les graphismes Mais qu'on me montre A quoi le jeu Va ressembler Et qu'est-ce que ça va être Plutôt qu'on me balance Un truc au zèv Dont personne va se souvenir Genre dans quelques années Mais on va regarder ça Et on va être là Ah oui c'est vrai Ils avaient montré ça Ah oui c'est vrai Il y avait eu un teaser Comme ça C'est pas le moment De larguer des teasers Le 3 Après il faut un juste milieu Parce que moi j'aime pas Les trucs à rallonge Où les mecs qui sont là A jouer pendant 15 minutes Non mais dans ce cas là Mais de l'autre côté Il faut un juste milieu Mais dans ce cas là Sinon tu fais comme Sony Tu dis bah écoutez Non on a rien à montrer On vient pas Et puis c'est tout Enfin tu vois Je trouve ça tellement bidon D'arriver avec un vieux truc CGI Enfin tu vois On est plus Ouais c'est relou On est plus en En 2000 En 95 On est plus en 4 tiers C'est le cas pour des jeux Qui sont très proches de la sortie Par exemple On l'a pas évoqué Mais Gears of War 5 Le jeu sort dans Dans 5 mois On a pas vu de gameplay De ce putain de jeu On en a pas vu A l'heure actuelle Ouais C'est incroyable Ou alors tu fais comme Comme Nintendo Nintendo ils ont montré Des petits trailers Et après sur leur treehouse T'as 20 minutes de gameplay Si ça t'intéresse Exactement Et que t'as envie de voir Un peu plus du jeu Tout à fait Peut être comme ça Sinon Enfin tu vois Je trouve ça Enfin je sais pas Si ton jeu il est pas prêt Elle le montre pas Tu vois Ça sert à quoi de venir Si c'est pour montrer Des trucs Et si ça se trouve Ils ont même pas été fait Par le studio Ça a été fait Ça a été fait par des studios En Lettonie Ah oui oui Non mais en Lettonie Non mais Non mais Non mais t'as raison Guigui t'as raison C'est souvent sous-traité Les trailers En tout cas Ce que je peux dire Sur Ubisoft C'est que leurs trailers CGI Ils sont faits par d'autres gens Ils leur fournissent juste Les assets Les modèles 3D Et c'est d'autres gens Qui le font C'est complètement dissocié De la production du jeu En tant que tel D'ailleurs Est-ce qu'on est passé Sur Ubisoft Là on parle de Ubisoft Non mais si tu veux On peut l'évoquer D'ailleurs Théo Je te sens chaud Car il paraîtrait Que tu as Une personne de ta famille Qui travaille chez Ubisoft Alors c'est une rumeur On l'a évoquée J'ai entendu ça Tu fais marcher ton réseau Je l'ai jamais dit J'ai fait marcher mon réseau Voilà C'est une rumeur Pour avoir décrit Gastricon J'avais pas envie De l'officialiser Mais je vais le dire du coup Pour la première fois A la caméra A la caméra C'est la première fois Mon petit frère Travail chez Ubisoft Voilà Je l'ai dit Bon bah il fallait Que ça sorte Je l'avais jamais dit Ok Petite private joke Ghostricon Prank Breakpoint Breakpoint J'ai eu l'occasion J'ai pas le droit de le dire C'est exclusif Je crois que j'ai le droit de le dire Je crois que j'ai le droit de dire Que j'ai fait un playtest Et j'ai rien le droit de dire d'autre Des merdes avec ton frère après C'est clair J'ai rien le droit de dire d'autre Du coup je vais vraiment pas commenter Parce que Adrien va me tabasser sinon Est-ce que je peux me permettre Théo ? Vas-y dis-moi Non pour rebondir sur la conférence Ubisoft Oui Dis-moi En fait je pense que c'est Ubisoft c'est l'exemple même Des games à service Donc au final t'as aucune nouveauté C'est que pour les gens qui viennent Pour jouer à des nouveaux jeux Pour voir des nouveaux jeux En fait ils sont pas à service Parce qu'au final Eux leur but c'est de te vendre Ils sont pas à service Ouais Non mais tu vois Ils se balancent Ils tapent le même jeu sur 6 ans Donc du coup Oui voilà c'est ça En gros le mec qui est fan De Rainbow Six Le nouveau là Il va être hyper content De voir qu'il y a un nouveau perso Alors que nous en fait On s'en fiche Parce qu'on y joue pas Tout simplement Non mais voilà C'est vrai qu'il y a eu For Honor Il y a eu The Division 2 C'est vrai que c'est un peu bizarre Dans le contexte de l'E3 De voir un éditeur Qui parle d'un jeu Qui est déjà sorti Et voilà c'est fait Mais d'accord Je vois ce que tu veux dire Par contre il y a eu deux annonces À part ouais Il y a eu deux annonces Il y a eu Watch Dogs Legion Ouais Dont on parlera un peu plus tard Il y a eu Gods and Monsters Mais dont on va parler un peu plus tard Juste sur Ghost Recon Du coup on a vu des choses intéressantes Mais c'est tout en fait Non mais du coup je peux plus rien dire Donc Watch Dogs Legion Par contre Bah c'est tout en fait Franchement je vais faire un tout petit tunnel En mode pazou n'est-ce pas Non je rigole Watch Dogs En fait récemment j'ai lancé Watch Dogs 2 Et en fait Ah non c'est pas ça Quand il y a eu le leak de Watch Dogs Legion Je me suis dit tiens je vais lancer Watch Dogs 2 Pour voir à quoi ça ressemble Et franchement Le jeu m'a convaincu de ouf Il m'a vraiment convaincu Dans le sens où je m'attendais Vraiment pas à avoir un jeu de ce type là Qui en fait Qui prend en fait Tous les bons côtés d'un GTA like En y insufflant en fait Un aspect plus Alors que ça fait deux ans Que je t'en parle Théo Mais bon c'est pas grave Ouais voilà Guillaume il me l'avait vendu A l'époque déjà Mais je sais pas Ça m'avait pas traversé l'esprit Après ça aide le fait que Bon voilà maintenant J'ai des jeux Ubisoft Voilà sous le manteau On peut dire En tout cas j'y ai accès Et en fait Watch Dogs 2 Super content de ce jeu Qui en même temps Se prend moins au sérieux Que le 1 Mais tout en ayant des personnages Peut-être même mieux écrits Au final En tout cas vraiment Avec leur identité Leur personnalité Et que ça fait vraiment délirer Il y a beaucoup plus d'humour Evidemment C'est vraiment cool Et surtout au niveau du gameplay Où en fait Ça va encore Ça va plus loin Au niveau de toutes les possibilités De hacking J'ai même pas envie de spoiler Pour ceux qui veulent y jouer Je vous le conseille Et vous aurez la surprise De découvrir ce qu'on peut faire Et avec un aspect gameplay émergent Parce qu'on a énormément d'outils Dans un monde ouvert Avec de la physique Etc Etc Et il n'y a pas vraiment de limite En fait Tous les outils Tu peux les mettre à profit Pour résoudre des énigmes Des trucs Dans le monde ouvert Il y a plein d'énigmes Au lieu d'être des drapeaux A ramasser Ou des tours à escalader Ce sont des mini donjons Des mini voilà Des trésors à trouver Mais qui sont cachés Ou sur le sommet D'un immeuble Et tout Il va falloir trouver Comment on les atteint Et tout C'est vraiment très cool Voilà j'en fais pas plus Et du coup Watch Dogs Legion Bah ce qu'on en a vu En tout cas Ça m'a plu Moi personnellement Je sais pas ce que vous en pensez Pour revenir Ouais du coup sur Legion Il y a eu cette fonctionnalité Qui a été évoquée Que tu pouvais Hacker des gens Tu peux hacker Les cerveaux des gens Entrer dans leur tête Et les contrôler Non 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 Ça c'était le leak Ça c'était le leak Mais dans les faits C'est pas le cas Le fait c'est que tu peux Recruter n'importe qui Et jouer n'importe qui C'est pas une question De hacker les gens Mais c'est marrant De voir la nuance Tu peux jouer n'importe quel personnage Voilà c'est ça C'est marrant la nuance Entre le leak Tu sais le leak Et la réalité C'est proche Mais c'est pas tout à fait exact Tu peux recruter N'importe qui en fait Après est-ce que Londres Toi ça te parle Guillaume Je sais que tu Bah moi il y a un problème Majeur Et je pense que Tu vas me rejoindre là dessus Parce qu'on en a déjà parlé C'est que Pour moi ce qui est important Qui était vraiment bien Dans Watch Dogs 2 C'était la ville Ouais Qui était La ville ouais Puis le fait d'être Tu vois Qui fasse beau La variété d'événements Et là en fait J'ai peur que A la fois On se retrouve dans un monde Qui est beaucoup plus oppressant Avec un trailer Qui se passe complètement Dans la nuit Ouais Ouais Et qu'au final On se retrouve avec un jeu Qui se prend plus au sérieux Qui Comment Qui essaye de raconter une histoire Là où Voilà Depuis le temps On le sait Ubisoft Ils savent pas raconter d'histoire Et puis c'est pas grave Faut passer à autre chose C'est pour ça qu'aujourd'hui Ils font que des Game as service Parce qu'ils ne savent pas Raconter d'histoire Donc je trouve ça J'ai peur en fait Que le jeu Soit un peu trop pressant Là où Watch Dogs 2 Était vraiment très cool Très californien C'était très Ouais Tu passais vraiment Du bon temps dans le jeu Et j'ai peur que là Ce soit trop Bah Ouais Va falloir le prendre Avec un autre Ça sera une autre approche Je pense C'est certain Là à la limite On revient un peu A ce qu'on avait vu Justement Pour le premier Watch Dogs Les premiers trailers Ou vraiment urbain Urbain Après le fait est Que là Moi J'ai C'est très étrange Je suis désolé les gars Je parle un peu beaucoup Mais le Watch Dogs 2 Quand j'y jouais Je me disais déjà Mais en fait On est un peu sur du Deus Ex En monde ouvert Tu vois Et là Quand j'ai vu Watch Dogs Legion Avec cet univers Bah comment dire Dystopique Tu vois Je me suis dit Ah mais ça y est Il pousse la démarche Deus Ex En monde ouvert A fond quoi Surtout que de toute façon La licence Deus Ex Est en pause Parce que le dernier N'a pas super bien fonctionné Et DOS Montréal Ils aident Crystal Dynamics Sur le jeu Des Avengers Dont on n'a pas parlé D'ailleurs Mais Mais du coup là C'est vraiment l'occasion De prendre ce terrain là Un peu à la manière De Ghost Recon Breakpoint Qui a l'air De se diriger vers le Metal Gear Avec Tu vois Le Metal Gear 5 Presque Avec des drones Des robots Des sortes de robots Un peu Metal Gearien Et Et là Le Watch Dogs A l'air de se diriger Vers le Deus Ex C'est marrant Il s'approprie Un petit peu Des univers Qui n'étaient pas les leurs A la base Dans ses licences quoi Enfin Je sais pas trop Mais Non non Je pense que Ça peut être sympa Après effectivement Je suis d'accord avec toi Le côté feel good De Watch Dogs 2 Est vraiment important Dans le plaisir Qu'on prend A parcourir le monde Tout simplement Et du coup là Londres Ça peut être plus austère J'espère qu'ils vont mettre Quand même des régions Un peu de nature Et tout Mais bon Londres C'est quand même Une super métropole Ouais Il y a beaucoup de parcs À Londres Bah voilà Les parcs Voilà Central Park Ouais les gars Et sinon Je peux parler vite fait De Gods and Monsters Vous vouliez dire autre chose Sinon Bah vas-y T'as un peu le VRP Ubisoft Donc lâche-toi Bah mon petit frère Je sais pas si je vous l'ai dit Travaille à Ubisoft Et du coup Gods and Monsters C'est quoi C'est On en a rien vu Ça ça m'a déçu Je pensais qu'ils allaient en montrer Beaucoup plus au niveau du gameplay En tout cas là C'était vraiment genre Un petit travelling avant Comme on dit De rien du tout En plus pour arriver Sur la tête du perso principal Qui n'a absolument pas le charisme de Link Mais bon C'est clair qu'on est sur une sorte De Breath of the Wild En fait ils se sont dit Bon on a le moteur de On a le moteur de Assassin's Creed Odyssée On a qu'à le rentabiliser un peu Et créer une nouvelle licence C'est des choses qu'ils devraient faire Beaucoup plus souvent D'ailleurs je pense Honnêtement Plutôt que Essorer leur licence existante Ils reprennent le moteur Et boum Ils changent les shaders Shaders Ils changent le rendu Pour faire un truc un peu Breath of the Wild Un petit peu comme le dernier Zelda Et ils réutilisent Apparemment En tout cas c'est le cas Le moteur de Assassin's Creed Voilà Et moi ça m'intéresse Parce que du coup là Ils vont aller à fond dans la mythologie Après j'espère vraiment Que la direction artistique Va aller un peu Va s'améliorer quand même Parce que j'ai pas été convaincu non plus Je pense que Il serait mieux de finir BGE2 Au lieu de commencer de nouveaux jeux C'est connard C'est clair C'est clair Après je pense qu'il y a Un sweet spot à trouver Entre l'enfantin Et l'hyper réalisme Et là je trouve Qu'ils l'ont pas tout à fait trouvé On gagnerait à avoir un côté cartoon Link Enfin Breath of the Wild Ils l'ont complètement trouvé Tu vois C'est à dire que c'est cartoon Mais en même temps C'est suffisamment adulte Pour parler aux grandes personnes Tu vois Que nous sommes Rappelons le Voilà c'est tout Putain Qui monologue Guillaume T'as quelque chose à rajouter Sur la confie Ubisoft Non C'est ce que j'ai dit au début C'est des games à service Donc faut pas être étonné Watch Dogs a l'air cool L'autre jeu a l'air au Zeph Voilà Ok Merci Merci J'ai pas plus à en dire Les DLC Division 2 Ont l'air cool Avec un retour à New York Un retour à New York Ah ouais T'es sérieux ? Ouais Genre ils t'ont fait le truc En mode tu vas à Washington Dans le 2 Et là ils te disent Vas-y viens on retourne à New York Maintenant Bah ils ont tout de suite une map Ils ont juste besoin De changer les shaders Et d'enlever la neige Bah ouais c'est exactement C'est vraiment de l'arnaque Bah non mais c'est justement ça C'est que ça rebondit parfaitement Avec ce dont je parlais C'est qu'en gros Ils peuvent faire du recyclage de moteurs Ils peuvent aussi faire du recyclage d'assets De maps Et là c'est ce qu'ils font Très intelligemment en réalité Non non moi j'ai trouvé ça malin Bah je trouve ça super malin C'est à dire qu'ils font un copier-coller De la map du 1 Dans le même moteur C'est Snowdrop le moteur Et boum c'est parti pour un DLC Après il faut que ça suive derrière Et puis on vous fait payer 60 balles Le season pass En passant Ouais mais t'as 3 DLC Ça c'est un seul des trois c'est ça ? Ouais c'est qu'un seul Parce que t'en as un autre Qui se passe au Pentagone Et l'autre où c'est un peu A la breakpoint Avec des officiers rogues Avec une map beaucoup plus Banlieue Avec un peu de forêt etc Moins ville Des officiers rogues C'est à dire tu tires sur les professeurs de pot C'est ça ? Exactement Potterhead avec moi Et putain de blague de Potterhead Bon les amis on va avancer Parce qu'on a passé un petit moment Sur pas grand chose De la conf Ubisoft Sur la conf du coup Bah on va l'évoquer Parce que Guillaume avait lancé dessus Sur la conf PC Gaming Show Bah il y a Square Enix avant Il y a Square Enix Bah très bien ça me va Ah non c'était avant Ubisoft PC Gaming Show Ouais t'as raison Mais à coup le pas Ouais ouais c'était avant Ubisoft Je crois ouais Les amis On est un peu en mode self-service On fait un petit peu comme on le sent Vous savez quoi ? On va partir sur Square On reviendra sur PC Gaming Show Juste après Square Enix du coup Les deux grosses choses à évoquer Chez Square Enix C'était d'un côté Et encore et encore une fois C'est pas une grosse chose Parce que c'était un putain de trailer En CGI de 3 minutes Donc on s'en bat très limite Un petit peu les couilles Excusez mon impolitesse C'est Marvel Avengers du coup Donc un jeu avec tous vos super héros favoris Merci on Lidl Et on n'en sait pas plus Voilà J'ai rien oublié je suppose T'as Iron Man T'as Captain America T'as Black Widow On a vu Hulk ou pas ? Ouais 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 T'as Bruce Banner Et Ant-Man aussi D'accord On va commencer On va commencer par faire une dédicace au podcast Les Clairvoyants quand même Du coup ils auront eu deux dédicaces Dans un seul épisode Et ça c'est génial Ça prouve à quel point on les aime C'est vrai on les avait dédicacées avant Ok voilà Bon c'est pas grave Jamais assez de dédicaces pour nos amis Maintenant qu'on les a Voilà c'est vrai Non mais une fois qu'on les a dédicacées deux fois Maintenant on va pouvoir dire ce qui est Le jeu C'est un podcast de merde Non Ça serait énorme Non 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 j'aime bien J'aime beaucoup J'écoute Même si je comprends pas tout Mais justement là Est-ce que ce jeu il est pas fait pour les fans Tu vois Les fans qui maîtrisent l'univers Parce que moi En tant que tel L'univers des Avengers Il me Enfin il me paraît Abstrait Tu vois je me dis Mais en fait il y a tous ces gens Qui sont réunis Comment vraiment tu crées Une identité forte au jeu S'il y a tellement de héros On passe d'un héros à l'autre On est sur une planète Et donc différents gameplays à chaque héros Différents gameplay Tu vois c'est C'est la pression quoi ce jeu Et au final Honnêtement Moi je me disais Ouais enfin d'ailleurs c'est le cas Mais c'est un jeu Qui est vraiment important Pour Pour Square Enix Voilà il y a deux gros studios occidentaux Qui bossent dessus Comme je l'ai dit tout à l'heure Crystal Dynamics Et DOS Montréal Et là je me dis Merde ils ont pas eu les licences Pour avoir les tronches des acteurs Quoi ce qui paraît finalement Assez normal Mais bon C'est vrai que Bon après c'est pas dramatique Dans l'univers du comics Les persos échangent De deux à cinquante fois Non mais je suis d'accord avec toi Ouais mais voilà Je pense que C'est voulu par Marvel De ne pas avoir Les têtes des De s'en rapprocher Mais ne pas avoir la même chose Non enfin en tout cas Dans le Marvel Spider-Man De Sony Il n'y a pas non plus La tête du vrai Enfin du vrai Peter Parker Ouais c'est une tête Voilà Donc ouais c'est vrai Que dans tous les jeux Marvel Qu'on a eu Il n'y a jamais eu la tête des acteurs Au final Si je ne m'abuse Après je suis pas assez connaisseur Sur le sujet Dans le podcast Dans le podcast Les clairvoyants En tout cas Ils ont dit Que le jeu Ne faisait pas partie du MCU C'est un jeu Marvel Avengers Mais ce n'est pas C'est pas lié au MCU Cinéma Tu vois Mais ce que je veux dire par là C'est qu'au final Entre les gens Qui aiment le MCU Dans 90% Des gens Qui kiffent le MCU Ils connaissent la version ciné Avec les acteurs iconiques Et ils sont pas Et il n'y a peut-être Que 10% de gens Qui connaissent Les comics Qui savent que voilà Et du coup Ça va perturber des gens A mon avis Bah non justement Parce que tu regardes Et moi je pense que c'est là Le plus gros problème De ces designs là C'est qu'ils se rapprochent Du Des Ils se rapprochent du cinéma Bah oui Des acteurs Mais sans vraiment être Donc ça fait vraiment Genre cet espèce Ouais T'as le cul entre deux chaises Marvel MCU du pauvre Tu vois Au lieu de prendre Le truc de dire Bah on va faire un truc Qui a rien à voir Ou qui se rapproche Le moins possible Ils font le truc On dirait à chaque fois Les doublures cascades Ouais 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 C'est ça Ouais très bien vu Les doublures cascades Ouais bien envoyé Ouais très bien Très bien Ouais c'est ça Bah je suis assez d'accord Mais bon après Fallait trouver Bah ça va encore s'affiner Bah on verra Après de sortir Non non ils ont dit Qu'ils n'avaient pas prévu Pour le moment Ils ont dit Qu'ils n'avaient pas Ils ont que Même malgré les gens Malgré le fait Que les gens gueulent Ils n'avaient pas prévu En tout cas Que c'est pas prévu Ils ne vont pas changer Le design Ça ne va pas faire Une The Sonic Ça ne va pas faire Une Sonic The Movie Laisse moi dire ma blague Mais moi d'un côté Je trouve ça très bien Qu'ils fassent ça Parce que Faut arrêter un peu La dictature de Twitter Et des geeks là Exactement Tu as bien raison On le dit trop peu De l'autre côté Et une autre polémique On a Final Fantasy 7 Ah oui ? Polémique ? Oui Avec son format épisodique Ah oui Qui était du coup Supposé depuis moultes années Parce que rappelons Que ce jeu a été annoncé Non c'était annoncé A la base Ça a été annoncé au tout début Que ça allait être épisodique C'est après qu'il y a eu Un gros doute C'est au milieu C'est quand ils ont Rebooté en fait Quand ils ont rebooté Il y a eu une période De vide temporelle Parce que ouais Le jeu à la base Était fait par CyberConnect Ensuite il est repassé en interne Et entre les deux On n'a pas su trop Ce qui se passait Et donc du coup Là ils ont représenté le jeu On a vu beaucoup plus du jeu Qui est ma foi magistral J'ai encore une fois Jamais fait de Final Fantasy De ma vie Et j'ai envie de jouer A Final Fantasy 7 J'ai très très envie D'y jouer Mais en même temps Il a été annoncé Eh bah les gars Écoutez On a un truc à vous dire Après 4 ans de développement Bah en fait Le jeu Il n'y aura que 20% Du scénario original dedans On a dit 20% Ouais Au final Ça a été annoncé 20% Ouais Oui bah en fait Ça s'arrête à la fin de Midgar J'ai pas fait FF7 Guillaume pourra sûrement confirmer Parce qu'il me semble Qu'il a fait FF7 Midgar c'est pas très loin Dans le jeu Ah non c'est même pas 20% Voilà c'est ce que J'ai cru comprendre en tout cas Ouais donc c'est même pas 20% De l'histoire Donc du coup eux Ils ont dit Oui bon bah les amis Vous inquiétez pas Le jeu il tient sur 2 Blu-ray C'est la preuve que Oh putain Il y a beaucoup de contenu Enfin je trouve que Cette carotte des 2 Blu-ray C'est un peu vraiment Pour se justifier Entre guillemets Donc ils ont dit Qu'ils allaient faire vivre Midgar Pour que ça tienne Sur 2 Blu-ray Moi C'est un problème sans lettres En fait c'est pas un problème Parce que bon Si jamais ils arrivent A tenir leur promesse Qu'il y a des quêtes annexes Intéressantes à côté Qu'ils arrivent à remplir Les trous etc Parce que j'ai entendu dire Qu'il y a des persos Dans le jeu original Ils avaient une réplique Là déjà on les entendait plus Que dans tout le jeu Auparavant C'est pas dérangeant Moi là où ça me dérange D'une part C'est que c'est un jeu Qui s'adresse à la base aux fans C'est des gens qui attendent Depuis 4 ans Pour un jeu Et au final On leur dit Les gars Vous allez avoir des miettes Mais vraiment des miettes Et là où Le format épisodique Il pourrait ne pas poser problème Parce que On te dit Tu vas avoir un épisode 1 A telle date Un épisode 2 A telle date Et ça se finira au bout De l'épisode 4 Là t'as Square Enix Qui a gentiment dit Et bah pour le moment On sait pas combien d'épisodes Il va y avoir On verra bien Et je pense que A terme Ils vont se prendre les pieds Dans le tapis Parce qu'on connait Square Donc Square Maison Mère Je parle On connait ce qui s'est passé Avec FF15 On connait ce qui s'est passé Avec Kingdom Hearts 3 Qui a mis 150 ans A sortir Donc là on nous dit Ouais On vous file un épisode Vous allez avoir de quoi Vous amuser Ne vous inquiétez pas Il y a deux disques Mais au final Eux-mêmes Ils savent pas Jusqu'à où ils vont aller Jusqu'à quand ça va sortir Et connaissant Square Ça va juste donner De la grosse quichesse Ça va pas tenir le coup À un moment Ça va finir avec un jeu Qui sera pas fini Sur le long terme C'est pas Je m'en fous Que le jeu soit en format épisodique Parce que mine de rien C'est bien vendu Tu vois le truc Ils te le vendent vraiment Comme un jeu complet C'est vendu 60 balles J'espère a raison Dans une belle boîte Machin Édition collector Mes couilles Il y a de quoi faire Mais derrière Prévois un plan d'avenir Invite pas les gens À acheter un épisode 1 Si t'es pas foutu De leur dire À quel moment L'histoire va s'arrêter Et combien Ils vont devoir débourser Pour avoir la fin de l'histoire Mais en plus Je me suis un peu énervé Excusez-moi Non non mais t'as raison Mais ça soulève Un autre problème C'est que Est-ce qu'un jeu C'est juste une durée de vie Parce que si on reste Vraiment que à Midgard Qui est une sorte de cité Cyberpunk Nocturne Et compagnie Voilà Est-ce qu'un jeu C'est simplement Ok Rester 100 heures à Midgard Ça fait un jeu Tu vois Quand tu joues à Witcher 3 Tu joues 100 heures Mais tu commences Sur le continent Ensuite tu vas dans les îles Etc Et t'as plusieurs environnements N'est-ce pas Et voilà Et moi je pense que C'est pas suffisant Pour faire un vrai jeu De n'avoir qu'un seul environnement Tu vois ce que je veux dire Ah ouais Non mais moi je suis 100% d'accord avec toi Et c'est pour moi Le gros problème Que se pose Avec 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 ce jeu Au-delà de l'attente C'est de Pour moi Quand tu fais FF7 Le moment où tu sors de Midgard C'est le moment où tu commences à Voilà Oh putain C'est genre Midgard c'est hyper oppressant Il fait nuit tout le temps C'est plein de bidonvilles Etc C'est hyper angoissant Enfin pas angoissant Mais c'est Ouais c'est oppressant quoi Et au moment où tu sors de Midgard Tu sors T'es sur la map monde Il fait beau Tu peux aller où tu veux Et bah là C'est le moment où Il décide de dire Ah bah non Il faudra attendre Pour jouer à la suite Alors peut-être quand même Est-ce qu'il y a moyen Ouais non Vas-y dis Mais je trouve ça hyper violent En fait Parce que En fait J'ai limite envie de me dire Bah écoute Je vais pas y jouer Je vais attendre que tous les jeux sortent Pour pouvoir FF7 En complet Ou au moins Une bonne partie Pour éviter A me subir Cette espèce de frustration Du moment où le jeu commence réellement Parce que Techniquement Sortir de Midgard C'est l'équivalent Du logo Qui s'affiche Final Fantasy 7 Hop c'est bon C'est fini C'est le début du jeu Et là on commence C'est le tuto quoi Ouais t'as fini le tuto Là on commence Et là c'est le truc Où on te dit Bah non en fait C'est C'est un jeu complet Qui tient sur deux bouts Après ils disent Qu'il va avoir des flashbacks Etc Mais Ouais Mais Ken il a raison Ouais vas-y dis J'allais juste dire Je pense qu'ils essayent De faire de Midgard Un espèce de Kamurocho Encore plus grand Ouais C'est ce que je veux dire Théo Ouais je vois très bien Mais en même temps Kamurocho Bah il fait jour parfois Tu vois Et puis tu peux aller pêcher Tu peux aller au port Oui c'est vrai Enfin je sais pas Et puis bon Peut-être que toi tu pourras pêcher Ouais non c'est vrai Et puis la plupart des Yakuza Ils te proposent quand même Une autre ville Enfin tu vois Au final Donc je sais pas Là ça fait vraiment Unité de temps Unité de lieu Après moi je dirais Est-ce qu'ils essaient de faire Comme Enfin ils essaient sûrement Pas de faire comme Vampire Le jeu de Dontnod Mais Vampire d'une façon Moi je l'ai bien aimé Je trouvais qu'il fonctionnait En étant juste à Londres Centre Mais voilà On perd le côté soufflé pique De l'aventure quoi Tu restes dans Dans une bourgade C'est pas un JRPG Vampire Voilà c'est ça Mais après Ken il a raison Ça se trouve Ils vont faire un truc En mode Kamurocho Hyper développé Avec plein de souquettes Et tout En utilisant à fond Les assets Et le moteur Ouais mais attends Non mais je suis sûr Que tu demandes aux gens Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pour toi FF7 Midgar ça vient pas tout de suite Je pense qu'ils vont te sortir Les armes émeraude Enfin l'arme émeraude L'arme rubis Des costa del sol Ou des trucs comme ça Tu vois des trucs Qui rappellent des Pour moi vraiment C'est C'est vraiment le moment Le plus difficile De FF7 Parce que C'est long C'est pas beau Enfin tu vois Tu comprends pas encore Tout très bien Ce qui se passe Etc Et puis ça pose aussi Des questions de logistique Comment ils vont faire Donc en gros Comment ça va se passer Tu vas récupérer ton perso Comme Mass Effect Tu vas récupérer ton perso Au début du prochain jeu Comment ça se passe exactement Parce qu'en plus Ce sera sûrement d'une console A l'autre Exactement En plus Ce sera même pas sur la même console Mais il y aura un écart technique Entre chaque épisode Du coup Ouais Sans doute Mais après Comme Ken il le dit Enfin Moi je pense qu'ils vont essayer De faire une nouvelle licence Qui s'appelle Il y aura la licence Final Fantasy Et la licence Final Fantasy 7 Un remake Et franchement Le dernier épisode Ça se trouve Il sortira en 2021 Vu comment ils étaient partis Sur Versus 13 Et Kingdom Hearts 3 Je sais même pas si on sera encore envie Qu'on sortira Bah Pas sûr Pas sûr Pas sûr du temps Parce que c'était immense Franchement FF7 c'était immense Ouais Donc comment ils vont faire Bah c'est simple Tu fais le calcul On se dit Parce que moi J'avais cru comprendre Qu'il allait peut-être avoir Il allait falloir 6 ou 7 épisodes Mais si tu te dis Qu'ils ont mis quoi 5 ans à le développer Celui-là 5 ans fois 7 Ça fait quand même 35 ans Après tu sais pas Peut-être qu'une fois Que Si le premier épisode Fonctionne bien Ils vont mettre Plus de gens Sur le truc Etc Je sais pas Je crois qu'ils étaient Déjà à fond là Les mecs Franchement Bah t'as l'équipe Après ça fait Pour revenir Pour finir Sur une touche Plus 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 Positive Optimiste Optimiste Je trouve que c'est quand même C'est quand même plus vendeur Que ce qui était prévu à la base Parce qu'à la base Oui C'est vrai C'était censé quand même Être une espèce de Les grandes lignes de FF7 Genre Une espèce de De jeu tel tel Avec les grands moments De FF7 Là ils ont prévu quand même De faire un jeu Voilà Avec tout ce qu'il y avait Dans FF7 Et plus Ah bah tu m'étonnes Que là Et plus Donc du coup Il s'attarde Tu te dis que Bon Je veux bien Je veux bien Je veux bien Attendre pour ça Je suis quand même Moins vénère Que de me taper un jeu Aux F Action Full action Là on a un vrai RPG Avec des matérias Etc Des armes Etc Mais du coup Je vois ce que tu veux dire La complète édition Elle fera genre 700 heures Tu vois Ouais c'est ça Elle aura 14 de Blu-ray 14 de Blu-ray 14 de Blu-ray T'imagines Les gars Juste Est-ce qu'on parle vite fait Du remake Vous savez Final Fantasy VIII C'était le seul A n'avoir pas eu De version lissée De remaster Et là Il te montre Ce truc complètement Hybride De ouf C'est à dire C'est trop bizarre Expliquez-moi les gars Expliquez-moi C'est pas le jeu PS1 Mais c'est pas non plus Un jeu moderne Tu vois Qu'est-ce qu'ils ont fait En fait Ils ont lissé le jeu C'est quoi Mais non Mais c'est pas les modèles du 1 Enfin tu vois Les textures sont différentes Et tout C'est trop bizarre Ce qu'ils ont fait Vous trouvez pas que c'est bizarre Moi en fait Je trouve qu'on dirait Juste le jeu en plus lisse Ah ouais Tu penses Il y avait pas eu Ce que Epion Il t'avait raconté Dans la mixtape Guillaume Alors je sais pas C'était hors caméra Je crois que c'était J'ai l'impression Qui disait Qu'il était Beaucoup plus compliqué A coder Que tous les autres FF Et qu'ils avaient Énormément de mal Avec le moteur de FF8 Et c'est pour ça Et aussi du fait Que Le boss de Square Enix L'a confirmé La dernière fois Quand on lui demandait Est-ce que Square Enix Pensait Faire un truc Comme Youplay Plus Avec tout le catalogue Square Où il disait Ouais le problème C'est qu'en fait Il y a certains de nos codes Qu'on retrouve plus Ouais Donc il y a aussi de ça Mais je sais pas Si je délire Mais j'ai l'impression Que en fait Tu vois Final Fantasy VII Le remake On est passé D'un jeu PS1 A un jeu PS4 Alors que là J'ai l'impression Qu'on est passé D'un jeu PS1 A un jeu PS2 Lissé Tu vois c'est un peu bizarre Mais bon bref Mais ouais d'accord C'est le cas de beaucoup de jeux Mine de rien Ouais D'accord Ouais après En ce qui concerne le catalogue Ouais c'est vrai Que des fois Quand ils perdent le code Bah d'ailleurs Ça nous permettrait Peut-être de parler De Panzer Dragoon Qui revient aussi Mais du coup pas Avec le code original Parce que Non mais c'était C'est Saga Qui avait perdu Le code Ah d'accord Le code du premier Il était intact Ouais ouais C'est Saga Qui est en perdition Enfin qui a plus le code De rien du tout Même plus les musiques Ni rien Aïe 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 Voilà On enchaîne Alors je sais pas Si vous avez grand chose A dire sur le PC Gaming Show En dehors de Shenmue 3 Alors Pour être exhaustif Il faut parler de Baldur's Gate 3 C'était au PC Ah non C'était à Stadia Qu'il a été annoncé C'était chez Stadia Non il y était A la conférence PC Ah ouais Aussi Aussi Ouais Il me semble bien Ouais J'ai entendu parler Voilà C'est comment Larian C'est ça Les développeurs C'est ceux qui font Divinity et tout C'est ça Guy Ouais Bah du coup C'était tout trouvé C'est une super belle combinaison Ces gens là Bah c'est les dignes héritiers Du Bioware De la grande époque De Black Isle C'est comme ça Que ça s'appelait Black Isle je crois Donc vraiment classe Et puis Ils ont même montré Un flageleur mental Qui est un monstre Dans le trailer Un monstre de donjons et dragons Je suis rolliste papier Ne l'oublions pas Tandis que les flics Passent dans mon dos La police me recherche Il y a combien de mouettes De keuf derrière Je trouve Il y a trop de keuf Il y a combien de mouettes À côté de chez toi Ah ouais Les mouettes On les entend Délicace à vous C'est l'été Ouais Les mouettes habitent sur le toit Ils ont même un petit bébé Ah Mais du coup Non Baldur's Gate Ça va être cool quoi Ça va être cool Ok Et donc du coup Yes Chez le moutroi C'était un peu le Alors la conférence Je n'en entendais pas parler Je ne la suivais pas Et d'un coup J'ai vu plein de trucs Débarquer Shenmue 3 Shenmue 3 Shenmue 3 Yusuzuki Yusuzuki était présent Pour la conf du coup PC Gaming Show Yep Shenmue 3 Oh je suis fatigué C'est vraiment épuisé C'est ça C'est Wait and see Tu sais au moins C'est l'inverse De Cyberpunk 2077 On est tellement pas hypé Qu'on risque d'être surpris Cyberpunk On s'est tellement hypé Qu'on risque d'être déçu Tu vois Déjà Mais au delà de ça J'ai jamais vu Une communication Aussi chier par terre C'est abusé Les mecs Ils ont commencé Leur Kickstarter C'était la merde Il y a tout le monde Qui leur a dit Ouais mais attendez Les mecs Vous avez de l'argent De là De là Pourquoi on vous donnerait De l'argent Ils ont dû justifier Pendant 50 ans L'histoire elle se tasse Ils continuent de récupérer De l'argent Il y a eu des autres couilles En route Machin Machin Et là On arrive à l'E3 2019 Les mecs ils arrivent Ils disent quoi Ouais bon bah le jeu Il est exclusif Épique Le problème c'est qu'il y a des gens Qui avaient kickstarter Pour l'avoir sur Steam Tu vois C'était expressément dit Que le jeu Il allait être sur Steam Ouais Donc du coup Les gens ils demandent Un remboursement Et eux Enfin Et eux disent quoi Non Non Tu sais Combien de personnes C'est pas une raison valable Combien de personnes Auraient vraiment demandé Le remboursement Une minorité visible C'est comme ça qu'on dit Une minorité bruyante Non mais c'est une minorité bruyante La majorité silencieuse C'est une minorité bruyante La majorité silencieuse Mais bon toujours est-il Que question de gestes Ça fait une communication de merde Tu vois Ouais je suis d'accord avec toi Après comme on en parlait déjà Précédemment Enfin on en avait parlé entre nous C'est que le Steam version C'était l'équivalent de Comment on dit en anglais Digital version Tu vois Et rien de plus Ouais mais non Théo Tu ne vends pas Tu ne vends pas un truc Je suis d'accord avec toi Ken je suis d'accord avec toi Si tu veux vendre une Digital version Machin Enfin je ne joue pas suffisamment Sur PC pour savoir Mais tu peux très bien Filer un point exé à la con Tu vois ce que je veux dire Bah ouais c'est ce qu'ils auraient dû faire Ils n'auraient pas eu à payer Pour Steam Quand tu dis Steam Tu le fends sur Steam Basta tu vois Le mec il n'a pas envie D'avoir des pics Bon on sait très bien Que les mecs qui sont en guerre Contre Epic Ils font un peu chier Mais ils font encore ce qu'ils veulent Et ils ont payé Pour un truc sur Steam C'est normal qu'ils gueulent Après derrière Bah alors Ouais vas-y dis Excuse-moi Et après en dehors De cette histoire De remboursement De plateforme PC Etc Bah tu as eu le jeu Voilà Alors Juste pour finir Sur les plateformes Si je peux durer un truc vite fait Bon on est tous d'accord Je pense que la concurrence Steam Et Epic Elle fait du bien Pour le consommateur Ça c'est positif Par contre En effet Shenmue 3 C'est un jeu Qu'on imagine facilement Être joué Plutôt à la manette Et du coup Il y a plein de gens Il n'y a pas plein de gens Mais il y a une frange Des joueurs Qui ont un Steam Controller Et ça les emmerde D'avoir des exclus Epic Parce qu'ils ne peuvent pas Utiliser leur Steam Controller Les mecs La prochaine fois A acheter une manette Xbox Elle est mieux Elle est compatible À Windows Bon à part que Effectivement le Steam Controller Il a ce truc cool Ce trackpad assez cool J'avoue Vas-y Ken A toi T'avais envie Je t'ai senti Je t'ai senti Que t'avais envie De tailler un peu Le Steam Boy Je le sentais Steam Boy Le film De Otomo Vas-y Non mais Ouais pour revenir Sur le jeu Vite fait Bah en fait J'ai vu le truc tourner Il y a un gros problème Il y a vraiment Un gros problème Parce que Shenmue Il n'y a pas besoin De grand chose En fait Il y a besoin D'immersion Ok Il y a besoin De se sentir Dans le truc Il y a besoin Que tu oublies Que c'est un jeu vidéo Et Shenmue Sur Dreamcast Le jeu il a 20 ans Le jeu il a vieilli Les textures sur les vêtements C'est dégueulasse Les personnages Ils ont des mains Enfin la plupart C'est des C'est des parpaings A part Rio Qui a 5 doigts La plupart C'est pas le cas Leurs expressions faciles Vraiment Ils ont un JPEG Collé sur la gueule Et pourtant Et pourtant Quand tu joues Shenmue 1 et 2 Tu sors pas du jeu Tu peux y jouer aujourd'hui Tu vas être captivé Par ce que tu vis Et tu vas Limite inconsciemment Oublier un petit peu Que c'est un jeu vidéo Il y a plein de trucs Qui te rappellent Que c'est un jeu vidéo Il y a les quick time events Il y a le fait Que le jeu soit un peu rigide Quand même Mais Tu vois Tu oublies que c'est un jeu vidéo T'es dedans T'es à Dobuita T'es à A Hong Kong J'ai oublié le nom Du quartier Où tu te trouves Au début d'Hong Kong Bref T'es dedans Et là tu vois Shenmue 3 Et en fait Y'a rien qui va Tu vois Les persos Ils sont animés Vraiment Littéralement Ouais quoi Tu vois Tu te dis Mais qui a animé ça C'est pas possible L'animation Elle est à chier Les personnages Ils sont Vides littéralement Ils te regardent comme ça Avec des grands yeux vides Et Rio Littéralement T'as l'impression Qu'on lui a collé une gueule Comme ça Il reste comme ça Tout le temps Tu vois Il bouge pas Il bouge pas Dans ses expressions Le modèle du perso Il est même pas respecté Le modèle de Shanfa Il est pas respecté Et je comprends pas Qu'il y a des gens Qui se retrouvent Et je veux pas lui jeter la pierre Mais Romain Mahut De Gameblog Le mec Il était au top de sa life Parce qu'il s'est retrouvé Avec Suzuki En train de jouer Shenmue 3 Et qui Enfin moi J'aurais buté Pour être à sa place Le problème c'est que À un moment Tu fais ton travail Enfin t'es objectif Tu vois C'est l'influenceur Influencer Tu mets de côté Ta passion de joueur Et tu te dis Ouais quand même C'est un peu chaud Ce que je suis en train de voir Donc j'ai toujours été contre Le Shenmue bashing Parce que c'est débile Parce que ça sert à rien Parce que c'est marrant De se moquer des gens Qui ont mis de l'argent dedans Etc Enfin on connait le refrain Et je dis pas ça Parce que j'ai mis de l'argent dedans Enfin bref Mais le truc c'est que Dans l'autre sens Il faut pas s'amuser En sens c'est un jeu Parce que c'est Shenmue Et parce qu'il faut contrebalancer Parce que la réaction Elle est contre-productive Et là il faut vraiment Qu'ils se rendent compte Que leur jeu Il y a une couille dans le potage Tu vois C'est Même avec pas beaucoup d'argent Tu peux mettre Tu peux faire des efforts Là où il y en a besoin Tu fais des efforts Sur les animations Alors après Tu sais en combat Mine de rien Ça bouge bien Tu vois Rio bouger Je sais pas si vous avez vu Les cinématiques de combat Quand ils tapent contre un mannequin Tu te dis Ouais bon bah Il y a du feedback dans les coups Et tout machin Tu te dis Ouais ils sont pas loin Mais Je me suis tapé Les 3 vidéos de gameplay Qu'il y a eu J'étais trop impatient De voir du gameplay Parce qu'on ne l'avait jamais vu Et je me suis dit Mais merde quoi C'est chaud C'est chaud de ouf Alors je l'attends encore de ouf Le jeu Je suis trop content qu'il sorte Mais enfin C'est vraiment dommage Et le mot est faible De se dire que Quand je vais jouer à Shenmue 3 Je vais me dire Le 1 et le 2 sont plus beau Après ouais C'est ça Mais encore une fois On en revient au truc On sait pas exactement Ce qui s'est passé Au niveau des gros sous Et en effet 6 millions qu'ils avaient eu 6 millions de dollars Qu'ils avaient eu Pour le Kickstarter Bah ça te permet pas De faire un vrai Un vrai jeu Triple A Entre guillemets Et surtout On oublie Encore une fois On en revient Au même sujet Mais de nos jours Il y a tellement Il y a de moins en moins De mauvais jeux Tu vois Quand il y a un mauvais jeu Qui sort Vous vous souvenez Celui avec Yoji Shinkawa Je me souviens plus du titre Left Alive Left Alive Voilà Les gens étaient en mode Putain c'est trop pourri Et tout Alors qu'à l'époque PS2 Des jeux pourris T'en avais toutes les semaines Oui ça s'est passé Tu vois Mais là c'est Shenmue Théo Tu vois Non non mais Non non mais Non je suis complètement d'accord Avec toi Ce que je veux dire par là C'est qu'on a tendance Avec cette hausse De la qualité globale Des jeux On a tendance à oublier Que faire des animations faciales Ça a longtemps été quelque chose De très très compliqué Et les jeux Et c'est une galère Tu vois Et si tu as pas le budget A allouer à cette partie Du développement Et bah tu te retrouves Avec des animations faciales Effectivement C'est pas Last of Us 2 Ou je ne sais quoi Tu vois Mais j'en demande pas tant Mais regarde un jeu Comme Plague Tale Ou je sais pas quoi Ils ont peut-être Moins de budget Et moins de gens Et ils arrivent quand même A faire un truc Qui donne beaucoup plus que ça Il y a un moment Il faut se donner les moyens aussi Exactement Il y a un problème De main d'oeuvre en fait Il y a quelqu'un Qui l'a dit Je sais plus où Je l'ai lu Je me suis dit Mais putain Mais en fait C'est ça On est en train de parler d'argent Les mecs qui sont en train De faire Shenmue 3 C'est des incapables C'est ça le problème Je vois pas autre chose On dirait Les mecs qui étaient Un peu cette génération De tu sais Cette époque Très 360 etc PS3 Où on disait Bon ok Les développeurs japonais C'est terminé Tu vois Ils savent plus faire de jeu Et bah on dirait Que c'est un vestige De cette époque là C'est ça On dirait que Les mecs qui se sont réunis Ils se sont dit On va bosser tous ensemble Ouais c'est ça Alors on sait pas jouer Vous allez voir Vous êtes sûr que l'équipe Elle est entièrement japonaise Ou c'est pas quand même Un peu international Il n'y a pas une partie Qui est en Inde Ou un truc comme ça Si ouais Il y a eu beaucoup De développement Qui a été délocalisé En Inde Mais en fait Le truc c'est que Quand tu fais un jeu vidéo Aujourd'hui Tu fais une direction artistique Qui colle A tes moyens Et à ce que tu sais faire Plus important encore Parce que du coup Encore une fois Il y a les deux Tu t'amuses pas A faire un jeu Que tu vas vouloir Trop détailler Alors que t'as pas d'argent Ou trop animé D'une certaine façon Alors que tu sais pas le faire Le problème c'est que Shenmue Il croise les deux Mais dans le mauvais sens C'est qu'ils ont pas V'là le fric Ils ont pas V'là les talents Et ils s'amusent Et ils s'amusent à essayer De faire un jeu Qui se veut Je suppose Photoréaliste Alors que c'est juste Moche à chier Ouais Peut-être pas A ce point là C'est peut-être pas Photoréaliste Mais c'est vrai Mais après Moi j'y crois beaucoup Peut-être au manque de talent Dans l'équipe En fait A part Yu Suzuki Evidemment Qui est quand même Un visionnaire De ouf Ouais mais il est Peut-être Il accepte ça A un moment Il y a des gens Non parce qu'on lui demande Juste de refaire Ce qu'il avait déjà fait On prend l'exemple D'un Ridley Scott Aujourd'hui Il est complètement dépassé Tu vois Genre Ces films Ils sont toujours Super jolis Etc T'as toujours Une magnifique photo Etc Mais c'est quand même En termes d'histoire Et de narration Etc C'est quand même Assez flingué Mais regarde Ouais Faut voir aussi Que Yu Suzuki Il a pas bossé Sur un jeu Depuis 15 ans Bah ouais Bien sûr Il a supervisé Avant de partir Enfin avant d'être Un peu chelou Avec ces gars Il a supervisé Des jeux comme Les derniers Virtua Fighter Ou OutRun 2 A l'époque Et puis après Rien du tout Et encore à cette époque là Il supervisait Donc c'était même pas lui Qui bossait vraiment Sur les jeux Le mec Il a loupé 15 ans De jeux vidéo C'est 15 ans De jeux vidéo Qui est super important Mais là aujourd'hui Au delà du fait Que bon Il est peut-être largué J'arrive pas à comprendre Que Yu Suzuki Le mec Qui est réputé Pour être un casse-couille De ouf Qui à l'époque De Shenmue 1 et 2 Il faisait des réunions Où il disait au gars Ouais toi t'as fait de la merde Regarde ça Il te montre un poil de cul Il te dit Si t'avais fait ce poil de cul Genre juste un petit peu différemment Ça aurait été parfait Mais là c'est pas parfait Le mec extrêmement pointilleux Et là comme ça Il vient avec sa tête De smiley Il est tout le temps comme ça En train de sourire tout gentiment Et il te dit Regardez c'est Shenmue 3 Et il est trop content Mais à quel moment Tu peux être content Un truc pareil Et après Il y a un contexte Qui est quand même super différent C'est qu'à l'époque De Shenmue 1 et 2 Il était au top de son game Il avait enchaîné Les gros succès C'était le boss des boss Alors que là Comme t'as dit Après 15 ans De passage à vide Il doit faire preuve d'humilité Et de se dire Bon bah Voilà Je suis plus Je suis plus ce que j'étais Et peut-être qu'il ne peut pas Je serai là Pour le soutenir Je suis impatient De jouer au jeu Mais j'ai le souple Mais moi tu sais C'est Shenmue 4 Auquel on veut jouer Vas-y dis Jusqu'au bout Je me disais Franchement ça se trouve Le jeu J'espère Et puis je le souhaite Aux gens Qui attendent à mort ce jeu Je me disais Putain Je pense que le jeu Va être tout flingué D'un point de vue D'un point de vue technique Etc Mais qu'au final Ça va faire un peu Comme à l'époque A moindre mesure Mais comme Last Guardian Où tout le monde était un peu Genre C'est pas trop Etc Et qu'au final Tout le monde était là Non non c'est ouf Etc Il est trop bien ce jeu Etc Mais plus ça avance Et plus je me dis Ah j'ai l'impression Qu'au final ça va pas être ça Et ça me fait de la peine Pour vous C'est exactement ça C'est qu'on a beau essayer D'y croire Bah on y croit plus trop Écoutez Si le jeu est convenable Ça se trouve Il aura Il débloquera un meilleur budget Pour Shenmue 4 Et que ça sera Un véritable chef d'oeuvre Mais est-ce que les gens Vont redonner de l'argent Pour ça honnêtement Non non mais ça se trouve Tu vois S'il se vend Théo Là il y a Dans quelques jours Il y a Judgement Qui sort en France Judgement Ouais c'est vrai Moi Toujours pareil Après c'est ma position De vendeur de jeux vidéo Je suis pas Je suis pas le monde entier Mais des précos sur le jeu Je dois en avoir 5 A tout péter Les mecs qui m'ont réservé Judgement C'est des mecs qui jouent à Yakuza Et Judgement Qui est pourtant Alors je connais pas ses défauts Mais en tout cas Ces gars a mis l'argent A mis les moyens Pour que le jeu soit Soit agréable Dis-moi Théo Bah non mais Ces gars avec la Yakuza Team Ils font n'importe quoi Puisque Il y a énormément de gens Qui réclament encore Au moins des sous-titres français Pour Yakuza Pas des doublages Et eux Mais c'est le cas là Guy et Théo Ah bah attends Laisse-moi finir Et eux Quand c'est pas un Yakuza Canonique Ils te font le doublage De Judgement Mais aussi le doublage De comment ça s'appelait déjà Le jeu qu'ils avaient fait Avec l'accent marseillais là Euh Merde j'ai oublié le nom Putain J'ai envie de dire Bionic Commando Mais c'est pas ça Binary Domain Moi aussi j'avais Bionic Commando Et tu vois Binary Domain Il était doublé en français On vous demande pas De doubler en français Des TPS Ou Judgement Ou des spin-off On vous demande Des sous-titres De Yakuza Le truc c'est que Là s'ils ont doublé celui-ci Et s'ils ont traduit celui-ci C'est parce qu'il y a eu Une réponse avant de Yakuza Mais tout ça pour dire Qu'au final Le jeu avec les moyens Mises en place Pour qu'il fonctionne Ça va être encore Un truc qui va se vendre A peine mieux qu'un Yakuza Je vois pas comment Shenmue 3 Avec toute la mauvaise pub Qui s'est tapée Et le peu de communication Qu'il a Comment il peut s'en sortir Un temps soit peu Parce que les gens Ils ont déjà donné l'argent Non mais attends C'est aussi simple que ça Non mais Non alors ouais Non mais Vu comme ça C'est ce que je voulais dire C'est ce que je voulais dire Par rapport à ces gars Qui font les mauvais choix Parce que tout le monde Ils se disent On va lancer une nouvelle licence Judgement Oui mais t'inquiète pas A Shin Yakuza Il sera avec les sous-titres en français C'est juste que c'était Le timing qu'il faisait Moi après je m'en fous Mais pour le grand public Ça peut être bien Et justement Est-ce que Shin Yakuza Sera pas le vrai Shenmue 3 Vas-y Même s'il y a des sous-titres en français Shin Yakuza Il se vendra pas Il y a des milliers de cents Je suis d'accord Mais peut-être plus que Judgement Quand même quoi Enfin j'imagine C'est possible On verra Tu vivras verra n'est-ce pas C'est clair C'est clair On est un peu en retard encore Ouais On va faire le dernier quart d'heure Sur Nintendo Je sais pas si on a besoin de plus On verra Si on a besoin de plus On fera un petit peu plus Conférence Nintendo Nintendo Direct Qui est tombée mardi Mardi 12 Mardi 11 À 18h Dans les grandes lignes Je vais laisser la parole à Guillaume Guillaume Qu'est-ce que t'as retenu de ce Direct ? Je vais y arriver J'ai retenu Que Nintendo Ils sont pas sur le même espace temps Que tout le monde Donc forcément C'est plus simple pour eux De présenter des nouveautés Et des jeux plus avancés Que les autres Tu vois Donc ils sont pas sur la même génération Donc Ouais ils sont décalés Ouais ils sont décalés Donc forcément Ils ont plein de trucs à montrer Des trucs très cool Donc voilà Là si t'as une Switch La fin de l'année T'es bien quoi Tu peux te faire un petit Fire Emblem Tu peux faire un Pokémon T'as le Zelda Qui a l'air trop trop cool Link's Awakening ? Link's Awakening ? Yes T'as le Grandia Qui va sortir normalement Ah ça c'est bien T'as la FF8 Ouais il y a la complète Grandia Tu vois Je sais qu'il y a Moi je Même avec les gens Que je connais Même tu vois des collègues Qui je sais Jouent pas beaucoup Aux jeux vidéo etc Les fameux qui jouent à FIFA Non qui ont une Switch Alors j'ai beaucoup de collègues Qui ont une Switch Mais tous me disent Ouais mais J'en ai marre des portages Moi Je veux jouer A des nouveaux jeux etc Ouais Et moi à chaque fois Je leur dis Bah écoute moi Grandia je l'ai pas fait Donc je suis super content De le faire Link's Awakening Je l'ai jamais fait Donc je suis super content De le faire En plus il a l'air trop mignon Pareil FF8 Je l'ai jamais fini Donc je suis chaud pour le faire Donc franchement Même si c'est des portages En fait je trouve que Je trouve que là Où Nintendo sont plus malins Que les autres C'est que c'est des portages utiles C'est qu'ils vont pas te porter Darksiders Ou un jeu au ZEF Comme ça Ils vont te Alors ils l'ont fait Darksiders 1 et 2 Sont ressortis sur Switch Ah ouais putain Bah tu vas merde Ouais Mais tu vois Ils vont pas faire des jeux Ils vont pas faire des jeux De De la façon dont je le vois Ils vont pas faire des jeux Où t'as déjà oublié le jeu Où t'es là Genre ah ok Bon bah vas-y On va faire ce jeu là Alors je sais pas Il y a eu Sense Row 3 Guillaume Mais Sense Row 3 Il est trop bien Et puis même Resident Evil 5 et 6 Annoncé Resident Evil 5 et 6 Non mais ça c'est C'est quand même C'est pas Nintendo Non mais de toute façon Désolé Sense Row 3 C'est le jeu parfait Pour la Switch Il est trop bien C'est le meilleur des Sense Row Mais il est trop trop cool Honnêtement De toute façon Il a raison Guillaume Que la Switch C'est vraiment une plus-value Juste le fait d'être sur Switch C'est tout à fait différent Je veux dire Moi je me vois très bien Faire des longs JRPG Sur Switch Mais pas Jamais de la vie Je pourrais les faire en 2019 Devant mon PC Ou devant ma télé On est d'accord On est tous d'accord Moi je veux quand même Parler d'un petit truc Mon petit coup de gueule En plus c'est thématique Parce que la prochaine Biobiotech C'est Souda51 Et moi j'en ai marre Du bullshit de Souda Parce que franchement Bon j'en ai peut-être Déjà parlé Mais à l'époque De No More Heroes 1 En gros Il avait annoncé Ouais Dans No More Heroes 2 On va pousser à fond Le côté monde ouvert Ça va être beaucoup mieux En tant que jeu Monde ouvert Et moi j'étais là Genre ouais Trop cool Et tout Souda goes open world Et ensuite No More Heroes 2 Est sorti Et c'était Bah Ils avaient complètement Enlevé L'aspect monde ouvert C'était l'inverse De ce qu'il avait dit C'était une contrainte de temps Théo surtout Parce qu'il était prévu Ouais je sais Mais à un moment donné T'annonces un truc Et tu fais l'inverse Il avait pas Entre temps Entre temps Il avait pas fait d'autres déclarations Je suivais toutes les déclarations A l'époque Il avait pas dit En fait on a annulé Le monde ouvert Il a juste dit Il y aura un monde ouvert De ouf Et quand le jeu est sorti Il y avait pas de monde ouvert Dedans Et là C'est un peu une blague Mais quand il a sorti Travis Strike Again Il a dit Ouais selon si ça se vend Ou non Peut-être qu'on fera No More Heroes 3 Et deux mois plus tard Genre t'as un trailer Et le jeu il sort L'année suivante Donc à un moment donné Bon Après c'est un truc de geek Là je fais mon geek Je suis d'accord avec vous Mais tu vois C'est un peu genre Les déclarations Un peu bizarres Mais bon A part ça C'est vrai que Tu te disais Ouais bon bah Non non Mais il fait partie Un peu de ces créateurs Un peu bullshit De toute façon Non Non mais c'est pas ça Mais c'est surtout Que dès Travis Strike Again Tu te disais Bon bah No More Heroes 3 Il va sortir derrière En fait Surtout que Je pense vraiment pas Que Travis Strike Again A fait des chiffres de fou En termes de vente Vraiment pas Donc lui Il dit que C'est rentré dans Dans leurs objectifs Grand bien leur face Mais de toute façon No More Heroes 3 A été prévu derrière Et je pense que c'était Travis Strike Again Jouer le rôle de tremplin Ouais de tremplin Pour une génération de joueurs Qui n'avait pas forcément fait Les NMH Pour rappeler aux gens C'est ça en fait No More Heroes Mais du coup Si on garde le même univers Et qu'on a un vrai open world Moi ça va me plaire En tout cas J'avais vraiment bien kiffé le 2 J'avais kiffé le 1 évidemment Et du coup Je suis vraiment public Pour No More Heroes Après Théo De toi à moi Vu la gueule de l'open world De No More Heroes 1 Quand il n'y en a pas C'est pas grave Non mais on n'est plus Après ça dépend des goûts Tu sais moi j'aime quand même bien Les open world Et c'est vrai Qu'on est dans une autre époque Où là il aura peut-être Le moyen de faire Un open world correct Où il y a des choses A explorer etc Après c'est soudain Le mec il n'a pas d'argent A chaque fois On lui file des budgets minimaux Donc du coup Il ne faut pas s'attendre A un GTA No More Heroes Tu vois ce que je veux dire Dans tous les cas Ce ne sera pas foufou Non mais moi J'avais bien aimé L'open world De No More Heroes 1 Mais bon Je suis peut-être bizarre Maintenant ce que je veux dire Par contre c'est que Maintenant j'y crois J'annonce Que Travis Touchdown Sera dans Dans Super Smash Bros J'annonce T'es plutôt fort Sur les pronostics Eh oui je suis plutôt fort Parce que Sur notre Discord Apparemment t'as déjà Deux points toi non ? Non non j'ai qu'un seul point Mais je suis le seul A avoir un point J'avais annoncé Qu'il y aurait Banjo et Kazooie Et ça s'est réalisé Mais bon Coup de chance Donc on peut On peut l'évoquer vite fait C'est le seul rapprochement Microsoft Nintendo Qu'on ait vu du coup Pour tout cet E3 C'est la présence De Banjo Et Kazooie Dans Super Smash Bros Donc c'est le quatrième Le troisième perso DLC Parce que le deuxième C'est les héros de Dragon Quest Les aventuriers Je crois Voilà Et en fait Alors moi j'ai gueulé Au moment où j'ai vu La pièce de puzzle Directement J'ai gueulé ma race Je me suis Ensuite Il y a eu L'espèce de petite blague Avec Duncan du haut Et j'étais vraiment Comme un enfant Tu sais j'étais devant la télé Comme ça je disais Wouah Après j'ai fait genre Oh Et après j'ai fait Ah non c'était une blague Tu vois j'étais vraiment Comme un gosse J'étais chaud Et C'est génial D'autant plus que C'est le premier perso En DLC Qui est destiné Clairement A un public occidental Parce que Joker de Persona Et les héros de Dragon Quest Même si ça concerne Une niche en Occident C'était surtout pour les japonais Là c'est l'inverse C'est vraiment Un personnage Qui touche Le public occidental Ils ont été appelé Alors j'ai peur De mal prononcer son nom Mais tant pis Grand Kirkop Qui est un compositeur Un des plus grands compositeurs De Scherer C'est la première fois Qu'un compositeur Non japonais Travail sur Smash Bros En tout cas Ultimate Donc c'est vraiment historique Et le niveau Qu'ils ont mis Et tout C'était juste génial J'étais comme un gosse C'est le premier perso Qui me donne envie D'acheter un DLC Ah tu vois Et c'est marrant Parce que du coup On en discutait aussi Sur le Discord Meruguesus Est-ce qu'on considère Que c'est le premier Personnage occidental Sachant que Fox McCloud Le premier Star Fox En fait Était développé En Angleterre Si je dis pas de conneries Et du coup Mais bon du coup Mais évidemment Là c'est pour l'anecdote Mais c'est quand même Hyper fort symboliquement C'est que là maintenant C'est l'ouverture A l'Occident Parce que même si C'était édité par Nintendo Enfin plus ou moins C'est ça Mais Rare c'était Un studio occidental La licence était Appartenait à Rare Et maintenant Elle appartient à Microsoft Et là on peut On peut partir loin En imaginant Maintenant que cette porte Est ouverte Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir Mettre dans Smash Bros Tu vas la rajouter Bah ça me paraissait logique Que ça arrive Parce que bon Le problème de Smash Bros C'est que ça a vraiment Un rayonnement international Et que pour le moment C'était vraiment quand même Un gros jeu de kick ou jap Ouais c'est clair Rayman Bah Rayman est déjà En trophée aide Donc ça m'étonnerait Qu'il le foute dans le jeu Ah oui voilà En combattant Mais ouais c'est ça C'est que ça se tournait Vraiment trop vers le public japonais Même les persos Qu'il y avait eu En hors Nintendo Jusque là C'était bon Kenneryou Street Fighter C'est quand même des persos Aussi à visée internationale Mais ça reste Un éditeur japonais Bayonetta pareil Megaman pareil Cloud pareil Je sais plus qui a eu d'autres Je crois que j'ai fait le tour Snake aussi pareil Ouais en effet C'est toujours pareil C'est du japonais Ça fait plaisir de voir un peu Ouais voilà Tu vois tout ça C'est du jab Donc ça fait plaisir De voir un peu d'Occident Dans tout ça Ouais Euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre A dire sur cette conférence Alors j'ai eu Un énorme seum Vous n'avez pas idée J'en avais parlé dans la première partie Pour Animal Crossing Qui a été repoussé à 2020 J'ai mal Putain mais ça aurait été Tellement un jeu d'été Ça putain Mais c'est pas possible Bah non mais après du coup Je vois le bon côté des choses Guillaume Il sort fin mars Donc ça sera limite Un jeu d'été Ouais Jeu de printemps quoi Tu le commences en avril Le temps que tu gères bien le jeu Moi mais je Je joue pas Je joue pas sur 6 mois Ouais mais Animal Crossing C'est un jeu T'es obligé d'y jouer sur 6 mois Parce que tu peux faire Un nombre limité d'actions Par jour Entre guillemets Ouais Donc du coup Enfin tu peux y jouer Comme un taré 10h dans la journée Mais tu vas vite te faire chier Le but d'Animal Crossing C'est d'y jouer un petit peu Tous les jours justement Donc je pense que Si t'accroches le truc Il y a moyen que tu tiennes Jusqu'à l'été Mais le jeu a l'air magnifique En tout cas Le principe de Tu pars de From scratch Tu pars Sur une île déserte Entre guillemets Et tu t'attentes Et puis petit à petit T'as une maison Puis tu construis les chemins D'ailleurs ils ont mis une fonction Pour faire les chemins Parce qu'avant tu les faisais Un peu à l'arrache Enfin c'est génial Ils ont pensé à tout Juste le truc Que j'ai un peu gueulé Sur Twitter À ce sujet là Ils vont pas mettre De sauvegarde en cloud Sauf que quand Ta console elle claque Et que t'envoies ta console À Nintendo Ils récupèrent une sauvegarde Justement grâce à un système De cloud Donc si t'as console À la claque Tu perds tes données D'Animal Crossing Et ça C'est un motif valable Pour ensuite Assassiner des gens Oui mais je crois Qu'une personne bien avisée T'avait dit Il faut mettre sur une carte SD Ouais C'est ça Ça serait vraiment une bonne idée Après est-ce qu'ils vont le faire C'est Nintendo Puisque pour rester du coup Sur le même sujet J'avais aussi demandé Souhaité plutôt Des mises à jour software Pour le online Et pour la console Et qu'inquiète On a rien eu du tout Pas d'amélioration Mais ça je pense que ça va arriver Avec la Switch Pro Et la Switch Mini Les amis Les amis Le 3K Le Nikkei Le Nikkei C'est énorme Pour continuer On a eu On a eu Luigi's Mansion 3 Alors j'adore Luigi's Mansion Mais celui-ci Je comprends pas l'intérêt Je sais pas J'ai jamais Je sais même pas ce que c'est Ouais Mario Le premier était génial C'était un Il singeait un peu Les survival horror Des années 90 Le 2 Il avait sa propre patte C'était un jeu Qui était beaucoup plus long Il était super sympa Sur 3DS Ils ont essayé De tirer sur la corde En ressortant Le premier sur 3DS Qui était du coup Plus moche Que la version Gamecube Et là du coup Ils sortent un troisième épisode Le problème C'est qu'une licence Qu'ils avaient jusqu'à maintenant Laissée tranquille Parce qu'il y avait eu Deux épisodes en 10 ans Et là ils sont à nouveau En train de tirer sur la corde Donc j'adore Luigi's Mansion Je le ferai sûrement Mais c'est pas C'est pas un argument majeur Pour moi C'est pas le jeu du siècle Ça doit pas Acaparer beaucoup de ressources Et de budget A mon avis C'est des jeux Qui font Ouais Qui font comme ça Tu vois le jeu Au début tu te dis Merde Y'a quoi qui a changé Après ouais Ils ont rajouté des trucs Genre l'espèce de Luigi Machin Y'a 2-3 trucs Mais bon Voilà Ça fait chier Parce que c'était une licence Qui était pas tombée Dans les mauvais travers De Nintendo A sortir 1500 épisodes Et là Ça fait le troisième Luigi's Mansion En pas très longtemps Et Astral Chain Alors Qu'est-ce que vous en pensez Moi je trouve Ça a l'air un peu Osef Le problème C'est que La DA J'accroche pas du tout Et L'autre problème C'est que c'est un jeu Platinum Games Et les jeux Platinum Games T'as besoin de les avoir En main Pour vraiment piger S'ils t'accroches ou pas Donc j'espère qu'il y aura Une démo Mais c'est vrai que là Comme ça J'ai beau adorer Platinum J'arrive pas à accrocher du tout Les gens Ils étaient là J'étais sur la collector Et tout là Qui est tombé Moi je me disais Je verrai ce que ça donne Au mieux Je serais agréablement surpris Au pire Je m'en brûle D'accord Les gars On finit sur Zelda On finit sur Le prochain Zelda Alors moi Quand je l'ai vu directement Je vais laisser la parole A quelqu'un Parce que j'ai une caméra A couper Donc Guillaume Vas-y je te laisse parler Non moi j'ai cru En un DLC au début Et Et en fait Non c'est bien la suite Bon écoute Je sais pas Faut voir C'était un très bon jeu Je suis pas comme Tous ces gens Qui crient au génie Mais J'ai vraiment passé Un bon moment Sur ce jeu Donc ouais grave Faites une suite Et y'a pas de problème Après moi j'aime bien Ce côté Changement de ton A chaque nouveau A chaque nouveau Zelda Donc j'espère que Ils vont quand même Respecter cette règle là Mais Mais go for it Y'a tellement De tellement de choses A explorer A aller plus loin Dans Zelda Breath of the Wild Que Enfin on va pas On va pas s'en plaindre Ouais voilà C'est ça Ouais vas-y dis Quand je l'ai vu Je me suis dit C'est Majora's Mask All over again Ouais c'est ça C'est un peu ça Breath of the Wild C'est l'Ocarina of Time De sa génération C'est clair C'est un gros Un jeu Nintendo Qui a réussi à bouleverser Le jeu vidéo Au delà des jeux Nintendo Ouais Et le problème C'est comment tu fais Pour réitérer Enfin comment tu fais Pour passer derrière ça En fait C'est pas faisable C'est vraiment très compliqué C'est pas comme Wind Waker Twilight Princess Kyward Sword Où chaque jeu Avait sa petite patte Avait son public Etc C'était pas des Des étapes importantes Dans la licence Donc du coup Tu pouvais facilement Rebondir derrière Là c'est Breath of the Wild C'est vraiment C'est J'y réfléchissais avant Je me disais Mais qu'est-ce qu'ils vont faire après Tu sais pas Je m'étais dit Link's Awakening Ils tattent Ils voient ce qu'ils peuvent faire Et au final Ils annoncent ça C'est Majora's Mask All over again On va avoir un jeu Qui reprend du coup Tous les assets De Breath of the Wild Qui va être plus dark Que Breath of the Wild Qui va devoir construire Tout son game design Sur autre chose Que le monde extra ouvert De Breath of the Wild Comme Majora's Mask L'avait fait En mettant la notion de temps Etc Pareil Qui vivra verra Je pense que ça va être génial Je pense que justement Le fait qu'ils puissent se lâcher Un petit peu Et refaire comme sur Majora's Mask Qui était un jeu Avec une DA vraiment particulière Ça peut être que bénéfique En plus Ils ont Comment dire Une base De prospects Gigantesques Il y a des dizaines Je crois que c'est 15 millions 16 millions Les ventes de Breath of the Wild Donc il y a Vla les gens qui sont chauds Mais On verra On a tendance A s'exciter directement Quand il s'agit de Nintendo Et surtout de Zelda Mais je mets quand même Un petit peu de réserve On verra bien Et toi t'es où ? Non mais là J'ai rien à rajouter T'as tout dit T'as parfaitement Parlé Je dis GG Et en plus Mais voilà Ouais non rien Moi je pense quand même Qu'ils vont pas laisser tomber L'aspect monde ouvert Par contre Je pense qu'ils vont y rajouter Quelque chose d'autre Comme t'as dit Un autre système C'est clair Et moi Honnêtement Quand je jouais à Breath of the Wild En réalité C'est un jeu que j'ai adoré Mais c'est vrai que je m'attendais Je pensais que ça allait Aller encore plus loin Vers la fin Genre qu'il allait avoir un twist Tu vois Et qu'on allait par exemple Débloquer un avion Ou un truc dans genre Je pensais vraiment A un objet volant Non identifié Qu'on aurait pu Au final t'as eu une moto Au final j'ai eu une moto Dans un DLC Que je n'ai jamais fait d'ailleurs Donc ça ne compte pas Mais du coup là Je me dis Ouais Parce que tu vois Les gens qui font des exploits C'est comme ça qu'on appelle ça C'est comme ça qu'on appelle Les gens tu sais Qui fabriquent Qui improvisent Avec le moteur du jeu Des chariots volants Et on voit Bon bah que le jeu Il peut gérer un objet volant Sans cracher Alors peut-être pas A une très grande vitesse Parce que bon Le streaming de la map et tout C'est quand même une contrainte Mais ouais Il y a moyen Moi je trouve Qu'il y a moyen D'aller plus loin A partir du moteur De Breath of the Wild Breath of the Wild C'est une excellente base Pour construire des nouvelles choses Comme tu l'as dit Et là Ça peut être vraiment cool J'apprécie le fait Que Zelda A l'air de jouer Un rôle plus important Parce que j'attendais ça Tout le long De Breath of the Wild Moi justement Parce que très souvent Elle est là à la fin Je me rappelle Dans In Waker Zelda elle est là Mais là Le fait que vraiment Elle a l'air d'être Plus qu'un Vraiment un partenaire Un coéquipier de Link C'est pas sûr Ça se trouve Elle va se faire choper Dès le début du jeu C'est clair C'est clair Mais si je dois avoir Qu'une seule attente Au niveau du jeu C'est celle-là C'est un espèce de Parce que Zelda C'est une princesse C'est une princesse particulière Parce que la force Est divisée en trois Elle a un tiers de la force Et à chaque fois Elle se fait enlever Et au final Ce tiers de force On voit des trucs Mais on voit pas des masses Ouais mais Ken Dans Win Waker Tetra c'est Zelda Tu sais Et elle C'est une pirate Elle prend des décisions C'est une femme forte Si je peux me permettre Ah non mais bien sûr Mais au final Même dans Win Waker Bon elle a quand même Elle joue un rôle Dans le combat final On a spoilé tout Win Waker Mais bon c'est pas grave C'est un homme Qui a bientôt 20 ans Dans le combat final Elle a un rôle Mais tu vois au final Dans l'histoire C'est quand même Link le héros Machin et tout Et j'ai toujours aimé Le fait qu'il y avait Vraiment cette trinité Dans Zelda Qu'il y a trois persos Qui sont censés avoir Une espèce de force égale Avec chacun leurs attributs Et j'aimerais bien Que Zelda s'exprime Un petit peu plus Ouais je suis d'accord Donc si ça peut se faire Ouais ça peut être mortel Ouais carrément Et peut-être qu'elle sera jouable Zelda Donc ça peut être cool Ouais ça serait cool J'ai deux dernières choses Sur mes notes Et après je vous laisse La parole les amis Bon Panzer Dragoon On l'avait évoqué Ouais Ça a eu un gros 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 effet Genre wow Un truc extraordinaire On avait tous oublié Mais là au final Ce qui a fait mouche C'est qu'il y a eu des images Donc comme tout le monde Moi le premier Quand je l'ai vu J'ai fait genre Ah putain J'avais oublié ce truc Ouais Et le deuxième truc Que je voulais évoquer C'était The Witcher 3 J'ai pas beaucoup joué A The Witcher 3 Mais quand j'y ai joué Sur Xbox One J'ai cru que la console Allait claquer C'était C'était Donc Comment ils vont faire tourner Ça sur Switch Ça va être un powerpoint Bon déjà Tu vois ce que ça donne Après moi je sais Que je connais des gens Alex mon frère Il est hyper chaud Il va seulement faire Il y a des gens Qui sont pas accrochés Plus que ça A ce qu'est la résolution Et les graphismes Etc Et qui voient juste Une aventure à faire Et qui sont chauds Pour l'aventure Franchement Pourquoi pas Là Là si tu prends le jeu Comme un jeu impressionniste Tu vois Genre avec toutes les textures Un peu floues Le truc c'est parfait Non mais Après écoutez C'est des projets Qu'ils te disent Voici Witcher 3 Sur Switch Prends le si tu veux Ne le prends pas Si tu veux pas Et puis c'est tout Non mais c'est ça Non mais tu vois Ce que je veux dire Si t'es pas content Prends toi une One Et fais le sur One Ou tu vois Je dis sur PC Une One X alors Non honnêtement Honnêtement Moi je l'ai fait sur One C'était pas catastrophique Le jeu il tournait bien Non c'est pas Je suis d'accord avec toi Que la console Elle avait du mal Du compromis quoi Ouais mais ça allait Franchement Je me suis pas J'ai pas l'impression D'avoir une expérience Au rabais Loin de là Non non franchement Je trouve que C'était plus qu'honorable Ouais Non mais oui Ça reste sympa Mais enfin ouais C'est un peu comme Quand là je jouais à Sekiro Je voyais le jeu Je me disais Ouais bon bah j'ai compris Qu'en fait la vraie version Elle est ailleurs Ouais ouais C'est vrai que Qui profite bien Des consoles Mid-gen Des consoles améliorées Mid-gen Comme on l'a dit Mid-gen ouais tout à fait Comme on l'a dit Y'a pas de Switch Pro Pas de Switch Lite On verra si ça viendra plus tard Ouais mais ça c'était sûr qu'ils n'avaient pas Non c'est ça à l'E3 Ils allaient à Ouais Avec Pokémon peut-être Est-ce que c'est utile Je ne sais pas On sait pas On sait pas Vu qu'on sait pas ce qu'ils veulent proposer Ouais Non peut-être un redesign de la Switch Déjà avec des Joy-Con qui fonctionnent Que t'es pas obligé de racheter Ouais voilà C'est vrai que ça serait bien Ça serait une bonne évolution Ouais exactement D'ailleurs une Switch Lite Avec des Joy-Con qui se détachent pas S'ils ont pas corrigé les sticks T'es bien dans la main Ah ouais c'est clair Et puis un comment Des boutons L et R Qui sont pas Qui sont pas Comment Juste à côté Alors ça Guillaume C'est juste une excuse Parce que tu t'en sors pas à Mario Tennis Mais attends Mais j'ai la même C'est pas une excuse valable J'ai le même problème sur Mario Où mon Mario se met à faire des Des tournicotis tournicota Tournicotis Pour rien Parce que Ou quand je saute Je lâche le Yoshi Parce que ce putain de bouton R Il était mal placé Mais tu le fous ton doigt là Bah je le mets au dessus Comme quand tu joues normalement Avec une manette bien faite Mets le sur ZR Mets le derrière Je vais jamais jouer comme ça de ma vie Et t'imagines de tout changer comme ça Jusqu'à Mais attends quand tu joues avec la manette Xbox Tu mets les doigts au dessus Bah si j'utilise pas les gâchettes Ouais D'accord Mais écoutez Attends je sais pas comment je fais moi Est-ce que vous avez vu que Vous savez le constructeur d'accessoires de console La Ori Non pas Ori and the Blind Forest Mais bien Ori avec un H Ils vont proposer des Joy-Con Mais genre des trucs énormes Qui ressemblent à une vraie manette coupée en deux Ah ouais j'ai vu J'ai vu ouais Tu peux avoir un truc mal Mais là ça n'a aucun sens Ça peut être top Les amis nous sommes en train de digresser Et je sais que nous avons tous des choses à faire Chacun de notre côté Donc on va conclure ce podcast Pour résumer Si tu devais Guillaume mettre une note de 1 à 5 A ce cher E3 2019 Combien lui mettrais-tu ? Un petit 3 D'accord Ouais il y a des bons trucs Il y a des bonnes Il y a des dates C'est quand même ce qu'on peut pas lui reprocher Ouais C'est vrai que ça fait du bien d'avoir un petit peu de projection Parce que c'est vrai qu'on était dans le flou pour la fin de l'année C'est un mystère total Après il reste quand même à Sony A dévoiler pas mal de choses Dans je pense Du Playstation Experience de septembre Parce que pour le moment Sony ça reste un peu nébuleux T'es haut toi de 1 à 5 ? Bah tu te souviens Que j'avais été déçu l'an dernier Un petit peu Et là du coup J'étais prêt à être surpris Donc j'étais content De ce que j'ai vu Je dirais 4 4 sur 5 C'est pas mal Moi je reste sur le 3 aussi Comme Guillaume Et le 3 est dû au trop de CGI Ouais c'est ça Exactement De néant Voilà Parait que c'est un 3 On nous casse les couilles Avec Elden Ring Pendant deux semaines Avant le 3 Genre on va dire George R.R. Martin D'Etaqa Miyazaki Au final on arrive Il y a quoi ? Je me rappelle même plus Un trailer Avec un mec La poussière Après des espèces de nains Des trucs Enfin des Ouais voilà Enfin rien de concret On sait pas ce que c'est le jeu Donc voilà C'était encore une fois Un plaisir de suivre cette E3 En plus j'ai eu l'occasion Même si c'était pas la meilleure conférence De suivre une soirée Le 3 Avec mon cher ami J'espère que l'année prochaine On pourra tout mater ensemble Ouais j'espère aussi On se calera ça mieux C'est vraiment un moment Une petite fête Le 3 C'est tout le monde Est à fond C'est notre coupe du monde T'as des journalistes Ouais c'est ça Non mais c'est ça T'as des journalistes Qui se tapent des Des crunchs phénoménaux Qui travaillent X milliards d'heures Pour pouvoir suivre Tout l'événement Etc Enfin c'est vraiment La démesure A son paroxysme Vivement l'année prochaine Ma foi Parce qu'en plus L'année prochaine On aura un vrai E3 Ce que j'appelle Un vrai E3 C'est des nouvelles consoles De jeux mes amis La Playstation 5 Et la Xbox Next N'est-ce pas Donc ça va être génial Et peut-être qu'on aura Du gameplay cette fois-ci Ouais Ah le prochain E3 Il va être top je pense Ouais Le prochain va être génial Voilà Je suis pas sûr Il paraît que c'était le E3 Bon allez les amis On se retrouve Alors du coup Vous allez avoir le droit J'annonce Je pense que Cyberpunk Sera reporté Ah tu penses Qu'il sortira pas En mars 2020 ? À son époque Il sera reporté Moi je pense qu'il peut peut-être Frôler la sortie des nouvelles consoles Tu vois Mais il y a tellement de jeux Début 2020 là Ça m'a choqué presque Ouais c'est vrai Il y a un petit embouteillage là C'était assez prolifique Mais il y avait eu à peu près pareil L'année dernière Février et janvier Ça avait été bien squatté Resident Evil 2 En thème et tout Cette année ouais Qui était sorti en janvier et février Je voulais rajouter un truc Ouais juste pour finir Donc le prochain podcast sortira Courant du mois de Enfin juillet août par là Il a déjà été tourné Courant du mois de juillet août Ouais voilà C'est un moment Mais il a déjà été tourné On a profité du fait que Guillaume et moi soyons ensemble Dans la même pièce Pour tourner un épisode Un petit peu spécial Qui sera On vous le dévoile Sur le thème de l'été Même si On n'était pas sûr De savoir si c'était Un hors série ou pas Considérons ça Comme un hors série Parce que c'est quand même Bien parti C'était quand même bien violent Ouais moi Je l'ai bien aimé C'était du n'importe quoi J'ai bien aimé J'ai bien aimé C'est quoi ? Non j'ai bien aimé moi J'ai bien aimé Tu es comme ça Tu as aimé Quand ça sort des sentiers C'est vrai C'est vrai La pizza était délicieuse Donc un épisode du coup Pour l'été Où on va parler de l'été Justement De nos expériences De joueurs en été De cette saison Qu'on aime tant On reviendra en septembre Avec un nouvel épisode Peut-être qu'il y aura Un Playstation Experience Qui sera tombé À ce moment là Ça serait vraiment génial Parce que je crois Que c'est à peu près En septembre que ça tombe Et puis plein d'autres contenus Vous attendent Sur Mirou Guézou Sûrement des mixtapes à venir On est en train de Tisser tout doucement Le planning Et on a plein de Jolies surprises Qui arrivent en cours de route La biobiothèque Qui je l'espère Sera sortie avant La prochaine podcast J'y travaille Je le jure Et puis toujours Pareil Notre nouveau contenu Dont vous avez parlé Lors de l'anniversaire Oui Il faudrait que Théo Finisse son jeu Parce qu'il faut savoir Qu'à la base Quand on avait trouvé Le jeu à Théo C'était une petite pépite Et maintenant Tout le monde Connait ce jeu Voilà Tu fais bien de le dire On l'avait trouvé Personne n'a parlé Maintenant tout le monde En a parlé Mais le problème C'est qu'on a plus Que ça à dire maintenant On n'a pas de témoins On n'a aucune preuve Mais voilà Au moment où nous On l'avait trouvé Personne n'en parlait On a les conversations Discord pour le trouver On le dira dans la vidéo Bon maintenant Au moment où le truc Va sortir On va vous balancer Le format en mode Ouais On est allé chercher Des petits jeux Sur le e-shop Qui n'ont pas eu Trop de visibilité C'était il y a 3 mois Vous allez voir celui-ci Vous allez dire Voilà Vous allez dire Ah mais oui En effet c'est vrai Celui-ci j'en ai entendu Parler dans Géjindash Eh oui Ce sont des geeks J'adore On y avait pensé avant Voilà Donc vous verrez ça En temps voulu Au lieu de jouer À Watch Dogs Peut-être qu'il Il finira son putain de jeu C'est vrai Non vous avez raison Mais à coup le pas mes amis Mais à coup le pas C'est pas grave Théo on t'aime Bah écoutez les amis Je vais aller finir ma pizza Parce que par politesse Je n'ai mangé qu'un quart Pendant le podcast Merci encore une fois Pour cet épisode C'était un plaisir Comme d'habitude D'enregistrer avec vous Toujours Et merci aux auditeurs De nous suivre Et de nous écouter Avec assiduité Voilà Tout à fait Bisous Bisous Et à très bientôt Pour plus de Muruguezou Salut Bye bye Ciao ciao Et voilà C'est dans la boîte Sous-titrage ST' 501